de vous réunir aujourd'hui pour un colloque en édition virtuelle consacré à la reconnaissance institutionnelle et sociétale du deuil périnatal. Colloque qui n'a malheureusement pas pu se tenir à l'Assemblée nationale à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal le 15 octobre dernier, mais j'ai souhaité maintenir sous une autre forme, en dépit du contexte sanitaire actuel et avant tout parce qu'il me semble répondre à une attente forte. Je me réjouis néanmoins de cette édition virtuelle puisqu'il nous permet d'être nombreuses et nombreux aujourd'hui et ce, sur l'ensemble du territoire national, ce qui n'aurait pas forcément pu être possible si nous avions maintenu ce colloque en format présentiel. Cette attente, c'est d'abord celle des parents, des parents qui demandent à ce qu'on les écoute, qu'on les entende, qu'on entende leurs souffrances et qu'on comprenne leurs difficultés, qu'on reconnaisse leur situation. Car à bien des égards, ce deuil est singulier, sans doute déjà par le moment de sa survenue, où il lie dans une insupportable antithèse les deux moments de la vie, deux extrêmes de la vie. Si on estime à 7000 le nombre de familles qui, chaque année en France, sont touchées par ce deuil, celui-ci reste pourtant largement méconnu et la société qui témoigne encore trop souvent d'une certaine indifférence à l'égard des parents endeuillés d'un fœtus ou d'un très jeune bébé. Nombreux sont les témoignages qui font état d'une douleur traumatique à laquelle s'ajoutent des difficultés pratiques et administratives qui viennent alourdir inutilement la peine vécue. Certes, par le travail de plusieurs associations de parents et de professionnels de santé, les lois et les pratiques ont changé, mais l'accompagnement du deuil périnatal repose encore trop sur de seules bonnes volontés. Le silence qui entoure le deuil périnatal a pourtant des conséquences concrètes. Le méconnaître, c'est mal le prendre en charge. Or, l'entourage médical et social tient un rôle important dans le cheminement des parents endeuillés, mais également des frères et des sœurs pour qui l'entourage ne trouve pas toujours les mots justes. Et dans un tel moment de désarroi, l'écoute doit être inconditionnelle. Tout comme la liberté de parole qui constitue l'essentiel du travail de reconnaissance, de déculpabilisation et de deuil. Un besoin d'expression qui devient vital et qui, heureusement, rencontre de plus en plus un espace favorable. Et cet espace a maintenant besoin d'être institutionnalisé, c'est-à-dire d'être durablement reconnu par la société. C'est pourquoi il m'est apparu essentiel d'organiser un colloque dont la visée serait précisément d'identifier les difficultés rencontrées par les parents tout au long de leur parcours. Une telle démarche doit nous permettre de formuler des recommandations concrètes afin d'améliorer la prise en charge psychologique, médicale et administrative du deuil périnatal. Formation des professionnels de santé, organisation des services et structures d'accueil, suivi psychologique ou encore fluidité des démarches administratives, autant de points qui nécessitent d'être passés en revue. Pour cela, notre après-midi va s'organiser autour de trois tables rondes, retraçant les différentes étapes de ce parcours. Je souhaiterais en préambule remercier tous nos intervenantes et nos intervenants, et en particulier Madame Adeline Hubert, grâce à laquelle ce colloque également a lieu aujourd'hui. Je me réjouis du caractère très complémentaire de l'expertise des différents intervenants, puisque nous avons pu réunir à la fois des parents, des professionnels de santé, des acteurs politiques et des agents administratifs afin d'initier un dialogue entre des femmes et des hommes qui se rencontrent à l'occasion d'un drame, mais qui n'ont véritablement pas toujours le temps de se connaître et de se comprendre. Et c'est, je le crois, tout l'intérêt de ce colloque aujourd'hui qui permettra à toutes les parties d'être entendues par celles et par ceux qui ont les moyens et les responsabilités de faire changer les choses. Alors à nous, collectivement, de construire une nouvelle étape dans la reconnaissance institutionnelle et sociétale du deuil périnatal. J'aimerais également remercier chaleureusement Madame Pauline Laveau, qui a accepté d'être modératrice aux côtés de Madame Adeline Hubert et qui va pouvoir également participer très activement à ce colloque. Donc je vous propose que les deux modératrices, Madame Laveau d'abord et ensuite Madame Hubert, se présentent. Madame Laveau, je vous en prie. Merci beaucoup Madame la députée. Alors, je m'appelle Pauline Laveau, j'ai 35 ans et je suis la maman de trois garçons, dont un qui est décédé en 2018 après neuf jours de vie dans un service de réanimation néonatale à Paris. Il est décédé des suites d'un accident génétique qui n'avait pas du tout été identifié au cours de ma grossesse. Depuis la mort d'Elias, je milite activement pour donner plus de visibilité au deuil périnatal. Je l'ai fait à travers un compte Instagram que j'ai créé, qui s'appelle Neuf mois, neuf jours. Et je l'ai fait également dans un autre contexte, en fondant un collectif de parents pour la réanimation pédiatrique. Je voulais vous dire, Madame la députée, à quel point j'étais sincèrement ravie que ce colloque soit organisé aujourd'hui. Et je crois que le ministre Adrien Taquet va le suivre également. Je crois qu'il y a beaucoup à faire pour que notre société soit plus douce vis-à-vis de ceux qui sont malheureusement touchés par le drame de la perte d'un bébé. Et cette étape aujourd'hui, ce colloque aujourd'hui sera une étape importante pour pouvoir construire des réponses plus adaptées pour accompagner les parents et les proches dans cette épreuve. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Laveau. Madame Hubert, je vous en prie. Merci Madame la députée, chère Marie-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver au cours de ce premier colloque autour du deuil périnatal. Je me présente donc, je m'appelle Adeline Hubert, je suis mariée, j'ai 35 ans également comme Pauline, et je suis la maman de deux petits garçons qui sont désormais au ciel, Paul-Marie et Joseph-Aimé, qui sont nés le 25 octobre 2019, il y a un peu plus d'un an, et qui sont malheureusement nés sans vie. Deux petits jumeaux adorables, mais qui sont malheureusement nés trop tôt, puisque j'ai dû accoucher malheureusement très maturément à cinq mois de grossesse. Mes deux petits garçons ayant été touchés par une maladie assez rare et encore méconnue, qui est le syndrome de transfuseur-transfusé. Ils ont été inséparables jusqu'au bout. Donc nous traversons cette épreuve et nous essayons de la surmonter avec mon époux depuis un peu plus d'un an maintenant. Et à cet instant, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour toutes les familles en deuil, qui chacune vive un drame individuel. Chaque histoire est évidemment particulière, différente. Chacun a son vécu et son propre ressenti. Mais je suis très heureuse que ce colloque puisse se tenir aujourd'hui. Et je tiens sincèrement à remercier la délégation des droits des femmes et sa présidente, Marie-Pierre Hixin, qui a été très sensible très tôt, puisque nous avons échangé tout au long de ces derniers mois sur ce sujet. pour essayer de faire évoluer progressivement les choses. Alors aujourd'hui, j'ai bon espoir. Les derniers mois ont montré que la société, petit à petit, pouvait faire évoluer un certain nombre de tabous pour mieux accompagner les familles de manière générale. Et les familles en deuil, je pense notamment à la récente loi sur le deuil parental qui a été votée. Je pense également au congé paternité obligatoire qui vient d'être adopté par les deux chambres. Et je voulais aussi mettre en avant les progrès significatifs qui ont été mis en avant au cours du travail conséquent qui a été fait. Je pense que le ministre en reparlera sur le rapport sur les mille premiers jours de l'enfant, qui est un travail très conséquent. Évidemment, il y a un certain nombre d'avancées concrètes qui doivent encore voir le jour. Mais je pense que ce premier colloque qui est une première étape, s'inscrit vraiment dans cette démarche et dans cette volonté de faire avancer les choses pour mieux accompagner les familles. Évidemment, je suis très touchée aujourd'hui à titre personnel, d'où ma mobilisation aux côtés d'autres familles. Mais si j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui, ce n'est pas pour moi d'abord à titre personnel, mais c'est vraiment au nom de toutes ces familles en France, évidemment, et dans le monde qui sont concernées par le deuil périnatal qui, jusqu'à encore très récemment, était encore secret. Et je suis heureuse qu'on puisse faire évoluer les choses progressivement. Je suis convaincue qu'aujourd'hui est une première étape. Donc, merci encore une fois à tous les intervenants et toutes les intervenantes qui ont accepté et répondent présents aujourd'hui pour faire part de leur expérience, de leur témoignage et pour que nous fassions avancer collectivement les choses ensemble. Merci, Marie-Pierre. Merci, chère Adeline. Bien, le ministre a deux minutes de retard, donc il va nous rejoindre sans tarder. Donc, je vous propose de patienter. C'est un petit peu les aléas du direct, comme dirait certains. Merci. 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 Quoi qu'il en soit, nous sommes plus de 90 personnes connectées. Donc, je suis vraiment ravie que nous soyons aussi nombreux. Et je me réjouis également que beaucoup d'entre vous qui n'auraient pas pu forcément se déplacer à l'Assemblée puissent participer à ce moment d'échange. Bien, Adrien Taquet a deux minutes de retard. C'est le don d'ubiquité qu'il faut avoir quand on a des responsabilités institutionnelles, mais il ne va pas tarder à se connecter, me dit-on. Juste également pour vous indiquer qu'après chaque intervention des différents participants aux tables rondes, il y aura toujours un moment d'échange qui sera possible, évidemment, avec l'assistance. Néanmoins, il faut que nous maintenions correctement l'agenda de ce colloque en raison du fait que nous ne sommes pas physiquement toutes et tous ensemble et que les tables rondes vont se connecter et se mettre en place au fur et à mesure de l'après-midi. Donc, je serai intransigeante sur le timing, mais rien ne nous empêche à l'issue du colloque de maintenir un dialogue toutes et tous ensemble. C'est parti. C'est parti. Le ministre est en train de se connecter. Bonjour, bonjour. Bonjour, cher Adrien. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie très chaleureusement, monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de l'enfance et des familles. Je sais que vous avez tenu à être présent parmi nous cet après-midi et que vous soutenez sincèrement cette démarche. Donc, monsieur le ministre, je vous cède la parole sans plus tarder. Je vous indique que nous sommes très nombreux et très nombreuses et nous en sommes très heureux. Bonjour à toutes. Je vois que vous êtes surtout très nombreuses, en tout cas à l'écran. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus d'hommes, mais ils sont peut-être cachés sur les autres pages. Écoutez, je m'excuse tout d'abord pour mon retard. Je veux bien qu'on revienne sur la première page quand même. Je vois Marie-Pierre. Cher Marie-Pierre, présidente de la délégation des droits des femmes et à l'égalité des échanges, je suis désolé vraiment pour mon retard. Je clôturerai un autre colloque autour de la périnatalité, la psychiatrie périnatale, avec un certain nombre de professionnels de santé qui sont aussi très sensibles aux questions qui nous rassemblent maintenant. Merci. Donc, bonjour Marie-Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de cet événement auquel tu tenais beaucoup. Et je te remercie de l'avoir maintenu. Les conditions sanitaires ont fait que ça a été un peu décalé, mais c'était très, très important qu'il puisse avoir lieu. Et merci à toutes d'être là. Merci à toutes les associations qui sont là. Je reconnais quelques visages, pas tous, loin de là. Mais merci à vous d'être là. Et puis surtout pour le travail que vous faites chaque jour, d'une part, et puis le travail que vous avez fait à nos côtés ces derniers mois. Je pense à Spama, Empreinte, la Fédération européenne vive son deuil, à toutes les autres associations qui sont là, avec lesquelles nous avons travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on avait vraiment besoin de vous. Voilà. Donc, merci. On est vraiment reconnaissants ici au ministère des Solidarités et de la Santé. Merci aussi. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'administrations qui sont là et qui vont participer aux tables rondes. Je voulais les saluer aussi. Je le disais ces derniers mois, c'est avec tous ces gens-là. Vous tous et toutes que nous avons travaillé pour aboutir à cette loi du 8 juin 2020, nous visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Et je vais peut-être repartir un peu de cette loi qui marque quand même d'une pierre blanche un certain nombre de progrès autour de la sensibilisation à cette question du deuil de l'enfant. Alors, souvenez-vous, les débats ont été animés au tout début. Et je pense au final que ça a été un bien dans la mesure où, autour de cette loi, des débats qui ont eu lieu, des polémiques qui ont eu lieu, qu'on a assumé, que j'ai assumé moi aussi. On a pu rappeler que ces situations douloureuses, difficiles que vivent des milliers de familles malheureusement chaque année, rappeler le besoin d'un accompagnement qui soit véritablement adapté à cette souffrance et à ses attentes surtout. Et puis, rappeler aussi qu'il y avait la présence d'acteurs incontournables à leur côté. Alors oui, les pouvoirs publics, mais surtout et avant tout, je crois, les associations et puis les pères, souvent les deux ont un peu de pères justement. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de cette loi, mais en rappeler quelques mesures phares. Vous les connaissez par cœur. Et puis peut-être vous dire un peu, actualiser un petit peu la question de la mise en œuvre parce que je pense que maintenant c'est de ça dont il s'agit et qui est important. L'article 1er, vous vous souvenez, ouvrait la possibilité de ce congé, fractionnable en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans, financé jusqu'à 7 jours par l'employeur et pour 8 jours supplémentaires par les organismes de sécurité sociale, avec une entrée en vigueur à compter du 1er juillet et qui donc bénéficie d'ores et déjà aux familles concernées. L'article 5 de la loi avait créé cette allocation forfaitaire versée en cas de décès que les CAF et la CMSA ont commencé à verser début août et y compris rétroactivement. Enfin, tu vois, je l'espère, c'était ce qui était prévu et ce à quoi nous étions attachés. Et enfin, l'article 7 de cette loi, je sais qu'il est attendu et qui prévoit l'expérimentation d'une prise en charge de la souffrance psychique du parent endeuillé dans la continuité des dispositifs existants. Et sur ce point-là, qui est important, évidemment, dans cette approche d'accompagnement global qui va bien au-delà de la seule question des congés qui était à l'origine de cette proposition de loi de l'Écoune, vous dire là-dessus que nous travaillons avec le délégué ministériel à la santé mentale qui dépend de ce ministère, Franck Bélivier, au lancement de cette expérimentation avec l'installation qui est prévue dans le cadre du Ségur de la santé de 200 psychologues cliniciens dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et c'est là-dessus que va pouvoir, sur ce dispositif-là, que va pouvoir s'appuyer cette expérimentation de prise en charge globale de la souffrance psychique du parent endeuillé. Et nous attendons tous, vous et nous, beaucoup de ce dispositif qui va commencer à être expérimenté. On vous y associera, évidemment, je pense, aux associations et on vous tiendra au courant de sa mise en œuvre concrète. Alors, les dispositifs sont donc là, ils commencent à produire leur effet. Certains continuent à se déployer en ce moment même. Je pense, par exemple, au collectif interassociatif auquel le gouvernement apporte tout son soutien. Je me réjouis que son organisation avance, je crois. Je contredirai si tel n'est pas le cas, car demain, effectivement, ce sera pour nous un interlocuteur précieux. Alors, ces avancées sont venues compléter tout un panel de mesures qui existaient déjà et pour lesquelles nous devons avoir, je pense, deux perspectives à l'esprit. La première et sans doute la plus importante et sur laquelle je vais un petit peu insister est celle visant à faire connaître auprès des parents les dispositifs existants, à faire en sorte que les parents soient informés au bon moment et qu'ils puissent y avoir recours sans difficulté. C'est bien qu'à ces moments-là, ils ont d'autres choses en tête. Et nous savons que pour toucher le maximum de gens possibles, effectivement, l'information doit passer par de multiples canaux. Alors, il y a bien sûr l'État, les administrations qui ont un rôle à jouer pour apporter des informations précises et partager une vision d'ensemble sur ces questions. L'État et la sécurité sociale, par exemple, s'engagent dans le parcours d'essais mis en place dans chacune des caisses d'allocations familiales. C'est en particulier dans le cadre de ce parcours peut-être proposé à famille en deuil un accompagnement à domicile, par exemple, adapté à ses besoins et avec une aide qui peut être assurée par des auxiliaires de vie sociale et puis le plus souvent par ce qu'on appelle les TISF, les techniciens de l'intervention sociale et familiale, et qui sont formés à l'accompagnement dans les phases de changement, que ce soit des changements heureux, mais aussi des changements plus douloureux. Ils sont là pour soulager les familles, épauler les familles et en assurant notamment un certain nombre de tâches quotidiennes, administratives, mais aussi très quotidiennes, comme l'entretien du logement, la préparation des repas, etc. Et de la même façon, quand ce deuil intervient au sein d'une fratrie, leur soutien va s'adapter aux besoins particuliers qu'il peut y avoir dans le foyer, dans ce genre de contexte particulier. Voilà, donc ces interventions sont évidemment essentielles. L'ambition du gouvernement et de la Caisse nationale des allocations familiales qui peut être présente ou représentée autour de cette table est bien évidemment de les soutenir et de les renforcer. Donc, au travers de toutes ces actions, mais aussi du site de la CNAF, monenfant.fr, la CNAF contribue ainsi à mettre les familles au cœur de la discussion et à les accompagner à toutes ces étapes. avec ces informations qui se développent chaque jour. Et je le rappelle, ça sera demain complété aussi. Enfin, je le rappelle, je vous l'apprends. En tout cas, soyez convaincus que ça sera évidemment un point d'attention et un point mis en valeur à côté d'autres, dans le cadre de tout le travail que nous effectuons autour des 1 000 premiers jours et de tous les outils que nous allons développer pour diffuser cette ambition autour des 1 000 premiers jours de l'enfant, qui va trouver un certain nombre d'outils de communication, notamment avec le développement courant de l'année prochaine d'une application 1 000 jours qui va recenser des conseils, des messages de santé publique autour de l'enfant, mais aussi des informations sur le suivi postpartum des mères sur lesquelles j'attache une attention particulière par nom. Et puis aussi des services comme les services d'accompagnement psychologique pour les situations les plus difficiles, y compris les situations ayant trait au deuil de l'enfant. Il y a donc un certain nombre de ressources qui seront disponibles aussi par ce biais-là. Il y a aussi le rôle des collectivités, bien entendu, à cet égard. Et je pense en premier lieu à la PMI, la Protection Maternelle et Infantile, qui est un acteur clé du réseau de périnatalité, de soutien aux familles. Alors, il y a les psychologues de PMI, évidemment, qui sont à l'écoute des parents, mais aussi des enfants et qui peuvent, qui doivent, qui font, qui abordent ces questions du deuil avec les parents, avec la fratrie. Et la connaissance précise des dispositifs permet à ces équipes d'en assurer la pédagogie nécessaire, de rediriger, là aussi, quand c'est nécessaire, les familles vers un soutien adapté. L'expérimentation dont je parlais il y a quelques instants constituera demain un nouvel accompagnement sur lequel s'appuyer. Ce sont également souvent les PMI qui organisent sur le territoire des ateliers, des groupes de parole entre parents. Quelque chose que nous souhaitons aussi, que nous allons développer, que nous allons proposer avec la CNAF dans le cadre du parcours 1000 jours, pour qu'il y ait des groupes de pères qui puissent s'organiser. Mais c'est déjà quelque chose auquel vous, les associations, avez recours, mettez en œuvre pour accompagner les parents qui sont confrontés aux oeufs de nos enfants. Donc, il faudra bien qu'on veille aussi à ce que tout ça s'articule de la meilleure façon. Mais en tout cas, les dynamiques à l'œuvre sont les mêmes et convergent. Les PMI, sachez juste que nous en renforçons le rôle. Nous avons une, il y a des situations, vous le savez, très hétérogènes de territoire à territoire, de département à département. Nous avons une collègue parlementaire, Michel Perron, qui a réalisé un rapport sur les PMI il y a cela désormais deux ans, qui en montrait aujourd'hui la fragilité, disons qu'elles avaient perdu 100 millions d'euros ces dix dernières années, puisqu'un certain nombre de territoires ont désinvesti dans ces institutions auxquelles moi, je crois beaucoup, qui sont pour moi l'incarnation de notre modèle social, de protection sociale à la française, et dans laquelle, au travers des politiques que je mène par ailleurs, l'État réinvestit, c'est une compétence départementale, mais l'État réinvestit pour les renforcer, pour qu'il y ait des renforcements en personnel notamment. Et sur, je vous passe brièvement les chiffres, mais sachez qu'en trois ans, l'État va réinvestir 100 millions d'euros dans les PMI, les 100 millions qui ont été perdus sur ces dix dernières années. Voilà, par étapes, 30 départements dans un premier temps, 70 dans un second, et puis l'ensemble du territoire. Et puis, sur cette question de l'information et de la connaissance, de la bonne connaissance par les parents des dispositifs existants, il y a évidemment les associations et les familles elles-mêmes. Cet ensemble de pairs qui représente là les fondations même de cette communauté qui est soudée, attentive, engagée par les circonstances de la vie. Beaucoup font partie de ce réseau-là, vous qui êtes connectés aujourd'hui. Je pense que c'est une force qu'a notre pays de pouvoir s'appuyer sur vous et sur le travail que vous menez, la mobilisation que vous êtes en mesure d'activer. L'utilité de ces groupes de parole, je n'y reviens pas. Je pense que vous en êtes tous acteurs ou tous au moins convaincus, mais c'est en tout cas notre volonté d'encourager la formation sur tout le territoire de ce type d'initiative et en nous appuyant notamment sur ce qui est fait au sein des CAF sur le territoire. Je l'évoquais tout à l'heure. Je tiens donc à ce que nous allions plus loin en matière d'information. C'est un peu la seconde perspective que je voudrais aborder avec vous et qui concerne l'attention que nous devons garder pour d'éventuels approfondissements des dispositifs qui existent. C'est un peu là-dessus que je voudrais conclure. Je crois savoir que les tables rondes qui vont suivre vont permettre d'échanger sur des aspects techniques mais fondamentaux de l'application, l'implémentation de la loi du 8 juin, les questions des délais, la question des démarches administratives. Il y a encore un certain nombre de choses à améliorer, à déverrouiller. Ces échanges seront évidemment pour ceux que cela concerne l'occasion de faire un premier retour de terrain, premier bilan des avancées permises par la récente loi. Et nous sommes évidemment, même si je ne vais pas pouvoir rester avec vous tout l'après-midi, pour des raisons d'agenda, nous sommes évidemment très preneurs des remontées du terrain. Vous voudrez bien nous partager. Je m'engage à ce que nous fassions en sorte d'améliorer la situation. Et je sais que Marie-Pierre Vixin, qui s'intéresse beaucoup à ces questions, notamment à la question de la prise en charge du second parent ou à la question de la répartition entre les hommes et les femmes, qui est aujourd'hui inégale s'agissant du bénéfice de ces dispositifs, il sera elle aussi très attentive. Et vous pouvez compter sur elle pour qu'elle s'assure que le gouvernement le soit de la même façon. À l'Assemblée nationale, sachez hier, dans la même lignée, vous dire que nous avons, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse un certain nombre d'entre vous, mais nous avions eu l'occasion d'en parler quand nous travaillions à la loi du 8 juin. Le député Paul Christophe a porté une proposition de loi qui va mener son chemin, mais qui sera adoptée à l'unanimité des députés, des sénateurs, je n'en doute pas, pour compléter le dispositif de présence parentale aux côtés d'enfants souffrant de maladies de longue durée. Vous savez, c'est ce fameux AJPP, journée de présence parentale. Les parents bénéficient de 310 jours sur un délai de 3 ans et peuvent bénéficier de 310 jours supplémentaires. Mais il fallait jusqu'à présent attendre la fin des trois premières années pour pouvoir bénéficier à nouveau de ces 310 jours, ce qui ne correspondait pas du tout à la réalité des familles et aux besoins des enfants. Et donc, ces petites imperfections, nous nous y attelons aussi et nous sommes en train de faire sauter ce délai d'attente de la fin de la première période de 3 ans pour pouvoir bénéficier des 310 jours supplémentaires et que les parents et les enfants puissent bénéficier de deux fois 310 jours en continu parce que ça correspond à ce dont ont besoin les familles. Ça concerne 600 familles et c'était 600 familles qui étaient face à de grandes difficultés et à laquelle nous allons pouvoir apporter une solution. Tout ça pour vous dire que même quand les lois passent, évidemment, il y a la réalité de la mise en œuvre. On ne voit pas forcément tout au moment où on adopte la loi et nous sommes toujours très attentifs à ce que le président de la République a tendance à, à coutume d'appeler le dernier kilomètre, c'est-à-dire la façon dont nos concitoyens bénéficient concrètement dans leur quotidien, des dispositions et des politiques publiques que nous menons et le travail n'est jamais totalement terminé tant que la satisfaction n'est pas totale et ça vaut aussi pour les sujets qui nous concernent aujourd'hui. Voilà, donc sachez, enfin soyez convaincus si tel n'était pas le cas, que je reste évidemment pleinement mobilisé pour poursuivre les travaux avec vous pour améliorer l'accompagnement des familles de façon globale telle que nous avons commencé à l'initier, l'accompagnement des familles qui sont qui sont confrontées au deuil périnatal. La grande leçon que je retiens de cet épisode de l'année dernière, c'est que nous avons, c'est vous qui nous l'avez dit, ça a au moins eu la vertu de lever un tabou sur cette question-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire à cet égard, mais je pense que c'est un travail salutaire parce que c'est la seule façon de pouvoir bien appréhender ces sujets et donc bien accompagner les familles qui y sont confrontées. C'est un travail extrêmement salutaire auquel vous avez concouru au-delà de ce que vous faites au quotidien pour les familles. Il y a encore beaucoup de tabous qui traversent notre société. Je pense que progressivement, on est en train de les lever, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux. Et c'est très bien pour le bien de la société dans son ensemble. Voilà, donc merci aussi pour ça. Sur ce sujet-là, je pense que vous avez fait grandir les responsables politiques que nous sommes. Voilà, donc merci encore pour ça. Merci, monsieur le ministre. Merci, cher Adrien, de votre présence qui signifie en effet un engagement également gouvernemental auprès des familles et des professionnels qui travaillent sur le deuil périnatal. Je tiens à vous rappeler également que ce colloque fera l'objet d'une synthèse, que nous vous remettrons si vous en êtes d'accord. Et je sais pouvoir compter sur vous pour le suivi des différentes recommandations qui seront les nôtres. Et en effet, je remercie les différents services, en particulier la direction générale de la cohésion sociale, qui a répondu présent pour pouvoir intervenir sur ce colloque. Merci pour le travail que vous avez mené dans le cadre de la commission des 1000 premiers jours. Je crois que c'est en effet un sujet qui était fondamental et qui a initié également la reconnaissance des familles endeuillées dans le cadre institutionnel. et leur présence dans le cadre de cette commission était, je crois, à souligner. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre. Et nous vous tiendrons informés des différentes recommandations et nous vous remettrons la synthèse de ce colloque. Bien, mesdames et messieurs, nous allons donc à présent débuter la première table ronde. Donc, je laisse madame Laveau prendre la suite de ce colloque et je la remercie encore à la fois pour le travail qu'elle mène dans le cadre de son association, de son collectif, de son, pas vraiment une association au sens institutionnel, mais en tout cas du collectif qu'elle organise. Et je lui cède dès à présent la parole. Merci beaucoup, madame la députée. Donc, nous allons commencer cette première table ronde qui est intitulée « Les mots pour le dire de l'intimité à la société, le tabou du deuil périnatal ». Parce qu'effectivement, même si, comme le disait le ministre à l'instant, on commence progressivement à lever un peu le voile sur ce tabou, il existe toujours. Alors, perdre un bébé, c'est un cataclysme, c'est se retrouver confronté à la mort là où on attendait la vie. Quelle que soit la manière dont cela arrive, que ce soit une interruption médicale de grossesse, une mort fétale in utero, une naissance trop prématurée, un accouchement qui tourne au drame ou un bébé trop malade pour survivre, c'est un choc inimaginable, un bouleversement total qui fait voler en éclats l'avenir qui avait été imaginé et qui ébranle en profondeur toutes les personnes qui sont confrontées. Ce cataclysme, il intervient souvent dans un silence assourdissant. Et ce silence, il est partout et il est violent. Il existe parfois au sein même des familles. Ce sont ses proches qui ne parlent jamais de ce bébé qui aurait dû naître et qui est mort avant d'avoir pu le faire. Il est au travail, dans la gêne des collègues. Il est dans les médias qui n'en disent pas un mot ou presque. Il est dans les documents administratifs qui n'ont pas prévu de case spécifique. Il est partout, dans l'intimité, dans la société. Cette première table ronde va interroger les raisons de ce silence. Car après tout, pourquoi ce deuil en particulier est-il si tabou ? Comment se fait-il que l'on passe sous silence la mort des quelques 7000 bébés qui décèdent chaque année en France ? Ce chiffre est énorme. C'est deux fois le nombre de tués sur les routes. D'ailleurs, c'est un chiffre qui est difficile à établir et qui est susceptible de varier en fonction de la définition qu'on donne du deuil périnatal. Quoi qu'il en soit, personne ou presque n'en parle. Pourtant, les conséquences de ce silence sont particulièrement lourdes pour les personnes qui sont confrontées. Avec nos intervenants, nous allons parler, entre autres, de la vie qui se cache derrière ce tabou, de la place des pères, de la singularité de ce deuil, des besoins des parents qui viennent de perdre un bébé. Nous allons parler de reconnaissance et des grossesses d'après. Nos intervenants apporteront leur éclairage que ce soit à partir de leur vécu de parents confrontés au deuil périnatal ou de leur pratique et expérience en tant que thérapeute. Mais avant cela, je voulais apporter un rapide témoignage pour finir ce propos introductif. En préparant cette table ronde, je me suis souvenue des premiers jours qui ont suivi la perte de mon bébé. À ce moment-là, j'étais évidemment totalement perdue, anéantie. Et j'avais l'impression avec mon conjoint que nous étions les deux seules personnes au monde à qui un tel malheur arrivait. D'ailleurs, je ne savais pas nommer ce qui nous arrivait, ni les personnes que nous étions devenues. Et pour cause, il n'y a pas de mot pour désigner des parents qui perdent un bébé. Quand on perd un enfant, on se découvre sans nom, on est innommé. Et ne pas avoir de nom, c'est ne pas être inscrit dans le réel, c'est ne pas avoir de statut et pas de reconnaissance. J'ai rapidement eu besoin de chercher des témoignages pour comprendre, mais je ne savais pas où chercher, ni même que chercher. Et puis, le terme de deuil périnatal est apparu sur mon écran. Et je me souviens, j'ai compris qu'à partir du moment où il y avait un mot, je n'étais peut-être pas si seule. Dans mon souvenir, ça a été le premier moment d'apaisement que j'ai ressenti, même si c'est un grand mot. Et je me souviens que plus je cherchais, plus j'avais l'impression de m'enfoncer dans un univers dont j'ignorais tout jusqu'alors. Et cet univers était bien plus peuplé que je ne l'imaginais, y compris par des proches qui ne m'avaient jamais parlé de leur perte. Et du coup, je découvrais ce monde des parents désenfantés, comme le dit joliment la philosophe Cynthia Fleury, ou des paranges, comme aiment à s'appeler certains parents. Alors j'ai plongé, j'ai plongé dans ce monde terrifiant, mais où on pouvait parler de nos expériences, de nos drames et de nos enfants, bien sûr. J'ai écrit, j'ai raconté mon histoire sur les réseaux sociaux, j'ai rejoint un groupe de paroles, et je n'ai fait que ça pratiquement pendant plusieurs mois. Je crois que parler au sens large m'a sauvée. Parfois le tabou me rattrape, quand on me demande combien j'ai d'enfants et que le contexte ne se prête pas à la vérité, alors je dis que j'en ai deux et j'encaisse silencieusement un coup invisible et terriblement douloureux. Ou quand j'ai dû effacer Elias de ma déclaration d'impôt, ou quand pendant des mois on m'a demandé son acte de naissance pour régulariser ma situation administrative. Il est grand temps de libérer la parole et de regarder cette réalité en face. Oui, des bébés meurent en France chaque année, et oui, des parents leur survivent, mais leur peine est immense. Il faut en parler pour mieux accompagner ses parents, pour mieux former les professionnels de santé, pour que ce deuil ne se heurte pas à l'incompréhension de la société, pour que les choses soient juste un petit peu plus douces. D'où l'importance de ce colloque aujourd'hui et de cette première table ronde. Je veux saluer aussi toutes les personnes qui osent parler sur les réseaux sociaux, dans les quelques livres qui traitent du sujet, dans les podcasts sur la maternité, comme celui de Clémentine Gallet qui a tellement fait avec Bliss pour donner de la visibilité au deuil périnatal. Et je veux saluer évidemment toutes les associations qui accompagnent au quotidien les parents, les frères et les sœurs et qui font un travail formidable. Je les en remercie car j'en ai bénéficié aussi. Tous ces petits morceaux de parole s'ajoutent les uns aux autres pour donner aux parents en désenfanté et à leurs enfants disparus une vraie reconnaissance. Ce colloque sera assurément une étape importante sur ce chemin. Sans en dire plus, je vais donner la parole à notre première intervenante, Julie Tran Ngokmi, qui est la créatrice d'un compte Instagram qui s'appelle « À nos étoiles », qui recueille et diffuse des témoignages et qui apporte également des informations extrêmement utiles aux parents endeuillés. Elle a créé son compte il y a à peu près 18 mois et il est suivi aujourd'hui par plus de 5000 personnes touchées directement par le deuil périnatal. Voilà, Julie est également autrice d'un blog qui s'appelle « La Marmoteuse » dans lequel elle a raconté son difficile parcours de maternité. Voilà, Julie, je vous cède la parole. Merci beaucoup Pauline. J'en profite aussi pour vous remercier, Madame la députée, pour l'organisation de ce colloque, si vous saviez depuis le temps qu'on attend d'avoir enfin l'occasion de pouvoir un peu faire entendre notre voix. Moi, je vais vous raconter mon histoire qui est une histoire finalement, alors pas banale quand on parle de maternité, mais au final assez universelle quand on parle de deuil périnatal. J'ai vécu deux interruptions médicales de grossesse et une fausse couche tardive. En 2014, en fait, avec mon mari, on a eu ce projet d'avoir un bébé. On était un peu comme tous les couples qui se lancent dans la grande aventure. On était, j'ai pas envie de dire naïfs, mais voilà, insouciants, heureux, optimistes. Dans mon malheur, entre guillemets, j'ai la chance de tomber enceinte facilement. Je suis tombée enceinte de ma première fille, une petite Maya. Tout se passe bien. Je précise aussi à ce stade-là qu'on n'a aucun antécédent que nous dans nos familles, en tout cas d'antécédent connu, parce que je rejoins ce que disait Pauline en introduction. Il y a malheureusement des histoires dans les familles qui sont tues à cause du tabou du deuil périnatal ou d'un enfant. Donc, nous, on se croyait en tout cas sans antécédent. On n'a pas de famille, on n'a pas de maladie déclarée, quelle qu'elle soit. Il y a l'échographie, en fait, du cinquième mois qui est dit écho-morpho. On est chez une échographiste qu'on a choisie parce qu'elle est rattachée à un grand hôpital parisien pour enfants. On s'est dit, ça nous rassurait, en fait, de passer par elle. On s'est dit, voilà, elle saura gérer, elle sera parfaite. Et l'échographiste commence à faire son examen. L'examen prend un peu plus de temps que prévu. Le bébé n'est pas bien positionné. Elle commence à nous poser des questions. Est-ce que vous étiez un petit bébé à la naissance ? Est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous avez perdu du sang ? Moi, sur le coup, je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais entendu parler de deuil périnatal à ce moment-là. Jamais. Je ne sais même pas que ça existe. Je sais vaguement que parfois, certaines femmes font des fausses couches en début de grossesse. Mais pour moi, les femmes qui font des fausses couches en début de grossesse, c'est celles qui boivent de l'alcool, qui continuent de fumer, qui font un peu n'importe quoi. Je suis bourrée d'idées reçues, en fait, sur ce qu'est le deuil périnatal à ce moment-là. Je rejoins ce que disait Pauline aussi. Je ne sais même pas qu'il y a un mot pour désigner ça. Nous, l'échographiste, elle termine l'examen de façon un peu abrupte. Elle nous dit juste, il y a une dilatation ventriculaire et un retard de croissance. Allez voir votre gynécologue. Elle termine l'examen comme ça et elle nous renvoie chez nous. On est sonnés, abasourdis. On ne comprend pas ce qui se passe. J'ai littéralement cette image du ciel qui me tombe sur la tête à ce moment-là. Je suis dans un état de détresse absolument immense et je n'ai aucune information. J'ai juste un compte-rendu d'échographie qui, moi, ne me parle pas. J'ai l'impression qu'il est cru en choumph parce qu'il est truffé de mots techniques que je ne comprends pas. Je rentre chez moi. J'appelle mon gynécologue qui nous reçoit en urgence et qui nous oriente vers un confrère, un deuxième échographiste. Avec le recul aujourd'hui, parce que j'ai un parcours maintenant qui a été un peu étoffé, je comprends que cette première échographiste déjà aurait dû nous envoyer vers un centre de diagnostic anténatal et qu'elle ne l'a pas fait. Je comprends aussi que la première échographiste qui nous a reçue a eu peur de ce qu'elle a vu parce que le deuxième échographiste qui nous reçoit quelques jours plus tard, lui, il nous dit ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, ce n'est pas juste une dilatation ventriculaire, ce n'est pas juste un retard de croissance. Il voit des malformations au cerveau qui sont extrêmement graves, qui sont tellement graves d'ailleurs que le pronostic vital du bébé est engagé. Il voit un retard de croissance in utero qui est extrêmement sévère, qui est tellement sévère d'ailleurs qu'on est dans les 1% au niveau du seuil de croissance du bébé. Et là, lui, il nous dit il faut aller voir un centre de diagnostic anténatal, vous allez être pris en charge par un service génétique qui va faire des examens, mais je n'aime pas ce que je vois. Et lui, il a, j'ai envie de dire, l'élégance de poser des mots très factuels, mais de ne pas nous infantiliser. Il n'a pas peur, il nous explique vraiment ce que lui voit sur l'écran. Et on est pris en charge dans un centre de diagnostic anténatal. Et là, je découvre. Je découvre les services de génétique, je découvre un univers que je ne connaissais pas. On me fait une amniosynthèse, on me fait des prélèvements sanguins, on me parle d'infections dont je n'ai jamais entendu le nom auparavant. On me parle de cytomégalovirus peut-être, de trisomire. Et surtout, on nous fait attendre. Je découvre l'attente. C'est-à-dire que je rentre chez moi avec des questions plein la tête. J'ai le bras qui a été ouvert de bleu parce qu'on m'a fait des prises de sang à tout va. Et je dois attendre trois semaines le temps que les examens génétiques reviennent et qu'on refasse les échographies. Et je rentre chez moi et je suis seule. Je suis fondamentalement seule. Je ne comprends toujours pas ce qui m'arrive. Je comprends juste que c'est grave. Donc, je vais sur Internet parce que c'est mon seul refuge à ce moment-là. Je découvre l'association Petite Émilie qui, sur son site Internet, propose des informations très factuelles sur la découverte de malformations chez le bébé, potentiellement l'interruption médicale de grossesse, même si à ce moment-là, je ne me sens pas encore concernée parce que je suis tellement sous le choc que je suis encore dans le déni de ce qui nous arrive. Et voilà, je suis en arrêt maladie parce que je ne travaille plus. Comment est-ce que je peux retourner au travail avec un ventre de femmes enceintes avec ce qui m'arrive en ce moment ? Je ne peux pas. Et j'attends. J'attends pendant trois semaines. Et c'est une attente qui, encore aujourd'hui, reste la pire période de ma vie, pour le dire clairement. Et je suis tellement seule. Je ne sais même pas quoi dire aux gens qui me demandent comment se passe ma grossesse. Je n'ose même pas sortir faire des courses parce que j'ai encore un ventre de femmes enceintes de cinq mois et demi. Et tout le monde me demande alors c'est pour quand ? Et c'est extrêmement difficile. Trois semaines après, on reçoit les résultats d'examen et je comprends qu'en fait, le bébé, s'il arrive à la fin de la grossesse, s'il n'a pas de, ce qu'on appelle une mort fétale in utero, décèdera à la naissance ou juste après la naissance. Donc, on fait le choix de l'interruption médicale de grossesse. Je découvre qu'il faut que j'accouche parce que moi, avant, je croyais que quand le bébé décédait, le bébé disparaissait. Je ne savais pas qu'il y avait une réalité derrière et que cette réalité, c'était aussi un accouchement. Dans mon malheur, j'ai eu la chance d'être formidablement bien prise en charge par les équipes médicales qui m'ont suivie, qui étaient formées. C'est pour ça qu'elles ont su me prendre en charge. J'ai accouché de ma fille Maya. On l'a déclaré dans le Livret de Famille. Et j'ai souvent coutume de dire que le pire, finalement, ça n'a pas été l'accouchement, ça a été l'après, le retour à la maison et le retour à la vie civile. Parce que ce retour à la vie civile, il s'est fait là aussi dans une immense solitude. Autant nos proches ont été très présents et compatissants sur le moment. Autant très rapidement, tout le monde s'est attendu à ce qu'on passe à autre chose. Et on me disait en permanence « Vous êtes encore jeune, vous aurez d'autres bébés, vous inquiétez pas, vous en ferez d'autres. Il faut être forte, il faut passer à autre chose. » Et on me renvoyait en permanence cette image qui était qu'en fait, quand j'étais triste, ce n'était pas normal. Quand j'essayais d'en parler, ce n'était pas normal. Ce que dit Pauline très justement aussi, c'est que de toute façon, même quand j'essayais d'en parler, je n'ai pas de mots pour me décrire. Donc comment est-ce que je peux me positionner dans une discussion quand on me demande, à l'époque, quand on me demandait « Est-ce que vous avez des enfants ? » Je me sentais prodigieusement stupide. Je ne savais pas quoi répondre parce que mon premier bébé était né mais était mort. Et qu'est-ce qu'on répond à ça en fait ? On n'a pas de mots pour se décrire. Donc je suis retombée enceinte assez rapidement. Du coup, tous mes proches ont pensé à l'époque que j'avais tourné la page à peu près aussi rapidement ce qui n'était pas le cas parce que cette nouvelle grossesse a été incroyablement anxiogène. On a peur à chaque instant quand on est enceinte d'un bébé d'après. On a peur parce qu'on sait, nous, qu'on peut nous annoncer des mauvaises nouvelles lors d'une échographie. Je pense qu'on est devenus extrêmement lucides, extrêmement conscients de la chance que c'est de pouvoir accueillir un bébé. Heureusement, notre fille aujourd'hui va bien. Elle a cinq ans. Mais quelques années après, on a voulu agrandir la famille. Donc je suis retombée enceinte et à nouveau la récidive. Les mêmes malformations que notre premier bébé. Donc là, on comprend que ce qui nous est arrivé la première fois, ce n'était pas un accident. On gratte un peu et on apprend que finalement dans nos familles respectives, il y a des antécédents. Alors, pas exactement de cette malformation-là, mais il y a eu des bébés mornés, voire des enfants qui sont décédés plus grands et dont on ne parle jamais, dont on ne cite jamais le prénom. Ce qui, moi, encore aujourd'hui, me semble absolument d'une cruauté et d'une inhumanité sans nom. Je ne comprends pas comment on peut taire le prénom de ces enfants, y compris dans les familles, dans l'intimité des familles. Donc, je revis une IMG, une interruption médicale de grossesse. Et là, cette fois-ci, je me rends compte que finalement, toutes les maladresses que j'ai rencontrées lors de ma première interruption médicale de grossesse, elles reviennent et que ce n'est pas moi qui suis trop sensible ou qui suis faible ou qui ne suis pas assez forte ou qui vis un deuil pathologique. C'est qu'en fait, mes proches ne savent pas comment m'aider. Là, cette fois-ci, j'ai ressenti de la colère en fait parce que ça faisait depuis quatre ans que je m'autoflagellais en me disant finalement, tu ne sais pas gérer ton deuil et en fait, non, ce n'était pas moi entre guillemets la coupable et la responsable. Donc, je me suis engagée au sein de l'association Petite Émilie en tant que bénévole parce que j'ai voulu apporter à mon tour un peu de réconfort aux parents. Donc, l'association a un forum notamment sur lequel les parents peuvent interagir les uns avec les autres qui, moi, m'a été d'une aide très précieuse à l'époque et aujourd'hui, je suis modératrice sur ce forum. J'ai ouvert aussi un compte Instagram qui s'appelle Anne aux étoiles qui permet aujourd'hui de réunir les parents. Au départ, je l'ai ouvert entre guillemets un peu égoïstement parce que justement je me sentais seule après cette deuxième IMG et finalement, cette communauté qui grandit, c'est une communauté qui est très soudée. À ma grande surprise, je me retrouve parfois à être sollicitée pour répondre à des questions administratives parce que tel ou tel parent s'est vu refuser le droit d'inscrire son bébé dans le livret de famille ou tel DRH refuse d'accorder un congé maternité à telle maman qui a accouché alors que pourtant la loi lui autorise de bénéficier de ce congé-là. Donc, c'est vrai que les parents sur les réseaux sociaux on forment entre nous vraiment un tissu social où on essaye d'aider et de résoudre les problèmes qu'on crée d'autres parents parce que soit on y a été confrontés soit on est très au courant de la loi mais ce n'est pas toujours simple et c'est vrai qu'on reçoit quand même beaucoup de demandes en ce sens-là. Moi, après cette deuxième interruption médicale de grossesse, j'ai fait ce que certains couples font face à un tableau génétique on va dire défavorable. Je suis partie à l'étranger faire une PMA. Je suis retombée enceinte d'un bébé après un don de gamètes et j'ai perdu ce bébé à trois mois et demi de grossesse en mars dernier pendant le confinement. Cette fois-ci, la différence avec mes deux IMG c'est que grâce à nos étoiles et grâce à Petite-Émilie j'étais plus seule donc j'ai reçu 400 messages de soutien j'ai été très entourée mais ce que je veux dire aujourd'hui c'est qu'il faut aider nos proches à nous aider il faut aider les médecins à être bienveillants et à l'écoute il faut... En fait, si on ne nomme pas les choses si on n'aide pas les gens à voir... juste en les éduquant pour leur dire les paroles qui blessent il y a très rarement de la malveillance finalement quand on gratte un peu les gens essayent sincèrement par exemple qu'en nous disant vous en ferez d'autres ils nous aident et ils sont compatissants et ils le sont en fait quelque part c'est juste que ce n'est pas ces mots-là qu'il faut dire et je pense qu'il faut vraiment qu'on les aide je pense aussi que si aujourd'hui dans le dictionnaire on est capable de faire entrer des mots comme adolescence ou clouqué ou ubérisé on devrait quand même être capable de donner un nom aux parents qui sont en deuil d'un bébé ou d'un enfant parce que se nommer c'est exister socialement c'est pouvoir dire comme on dirait je suis veuf ou orphelin voilà je suis alors avoir le mot qui sera choisi à terme moi je n'ai pas forcément d'attente par rapport au mot qui serait désigné mais il faut qu'on puisse en avoir un parce que c'est vraiment super important et voilà et je ne vais pas vous dire qu'on a beaucoup d'attente par rapport à ce colloque mais quand même un petit peu mais il faut vraiment accepter d'entendre que des parents perdent un bébé chaque année encore en France et que même avec les progrès immenses de la médecine aujourd'hui il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à éviter et à empêcher et que ces parents ils ont besoin de soutien ils n'ont pas besoin qu'on les ignore parce que la solitude après un deuil périnatal c'est absolument terrible ils ont besoin d'être accompagnés y compris lors du retour au travail moi après trois expériences j'ai eu des expériences très différentes on m'a bien accompagné deux fois une troisième fois on m'a mise au placard pour dire clairement c'est à dire qu'on m'a retiré tous mes dossiers et là où pour moi le retour au travail ça devait être justement quelque chose de thérapeutique ça s'est transformé finalement en double peine parce que j'avais perdu mon bébé j'avais perdu mon travail donc c'est plonger les parents qui vivent le deuil périnatal dans un désarroi immense et on n'est pas plus fragile ni plus faible que d'autres personnes on n'est pas non plus devenus inaptes ni inadaptés on est encore capable d'être utile mais encore faut-il pouvoir nous accompagner pour le faire voilà merci beaucoup de m'avoir écoutée madame la députée merci beaucoup Pauline pour cette présentation merci merci à toi Julie pour ton témoignage qui m'a beaucoup émue je dois dire et dans lequel je me retrouve en tout cas ça fait écho à des moments que j'ai vécu aussi donc je suis évidemment je soutiens tout ce qui vient d'être dit donc je vais maintenant passer la parole à Yannick Bourquin qui représente un peu les papas aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup merci d'être là Yannick Yannick est le papa d'un petit Gabriel qui est décédé à l'âge de 46 jours il a créé une communauté de soutien sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook avec sa page Yannick Paponge et je crois qu'il tient justement à nous parler du rôle des second parents et notamment des papas dans ce chemin merci merci infiniment merci beaucoup pour cette invitation c'était un vrai honneur pour moi de témoigner aujourd'hui merci à toutes et à tous qui venaient assister et nous écouter j'en profite pour envoyer plein de bisous dans les étoiles à tous vos petits-enfants qui sont malheureusement partis trop tôt j'ai une énorme pensée pour vous tous c'est une pensée à tous les parents qui traversent des épreuves difficiles en ce moment donc voilà je suis papa de deux enfants je compte toujours mon enfant décéder lorsque je fais le décompte comme en a parlé Julie je suis papa d'une petite Ariane âgée de 4 ans bientôt qui est pleine d'énergie et de vie et donc de ce petit Gabriel qui est la raison dans l'intervention ici avec son histoire si spéciale et donc je voulais témoigner au sujet des spécificités de la place du papa dans le deuil périnatal alors en quoi mon témoignage est-il réellement différent de celui d'une maman je vais essayer de prendre quelques petits éléments quelques anecdotes pour essayer de vous montrer quel ressenti on peut avoir et qu'est-ce qui est spécifique au papa tout d'abord en tant que papa j'ai vécu malheureusement l'éloignement mon fils a passé toute sa vie à l'hôpital c'est 46 jours à l'hôpital on était en 2015 et à l'époque j'ai eu droit à mes deux semaines de congé paternité ce qui veut dire que au bout d'un certain temps j'ai dû malheureusement retourner au travail et c'était terrible parce que mon petit garçon était opéré du cœur à l'âge d'une semaine et je suis retourné au travail alors qu'il était en réanimation post-opératoire avec le thorax ouvert à cause des œdèmes c'est daté entouré de machines qui faisaient 150 fois sa taille voilà et du coup le message inconscient que je reçois le message indirect que je reçois des institutions parce que moi je travaille dans le marketing pour les jeux vidéo c'est que c'est plus important pour moi d'être présent dans un open space pour analyser les résultats de nos publicités sur Facebook plutôt que d'être au chevet de mon fils pour lui tenir la main pour passer un peu de temps avec lui et ça c'est assez horrible c'est assez horrible de m'en rappeler parce que aujourd'hui qu'est-ce qu'il me reste de mon enfance c'est beaucoup des souvenirs c'est beaucoup des voilà les petites affaires qui restent et tous les moments que j'ai pu passer avec lui c'est des choses qui sont perdues à jamais et je crois que si à l'époque j'avais su qu'il partirait si tôt je pense que j'aurais fait les choses différemment j'aurais peut-être bravé les règles je me serais peut-être organisé différemment mais voilà j'ai cette énorme douleur liée au fait que j'ai pas pu passer assez de temps avec lui et je me souviens encore de ces moments où au travail je courais le midi un peu pour se déjeuner j'attendais qu'une chose c'était ce petit moment où j'allais vraiment courir dans les transports pour aller jusqu'à l'hôpital pour pouvoir passer une demi-heure avec lui et avec ma femme pour ensuite repartir travailler c'était un rythme assez infernal et c'est pas une expérience singulière parce que ça se reproduit sous d'autres formes par la suite au moment où mon fils est décédé j'ai eu droit à mes deux jours de congé et décès à l'époque et après il fallait que je retourne au travail mais ma femme était toujours en congé maternité et donc elle devait rester seule à la maison j'ai eu la chance exceptionnelle de pouvoir faire du télétravail presque à volonté et de pouvoir passer du temps avec elle mais voilà Julie vient de parler de solitude de la solitude extrême qu'on traverse dans ces épreuves là voilà c'est un des c'est un des problèmes de la façon du fonctionnement des systèmes de congé du fait que voilà on voit encore trop la place de l'homme au travail et la femme qui s'occupe de l'enfant et je trouve ça extrêmement triste ça a été également le cas lors de la naissance de ma fille par la suite deux ans après qui était une expérience absolument incroyable pour moi mais aussi extrêmement angoissante je crois qu'on en parlera par la suite de l'enfant d'après mais pour en tirer juste deux mots accueillir un enfant après avoir perdu un enfant c'est accueillir un enfant sans être insouciant c'est accueillir un enfant en étant en permanence angoissé qu'il se passe quelque chose la terreur de la mort subite du nourrisson et de devoir laisser ma femme seule avec un nouveau-né auprès de qui j'ai ma place auprès de qui j'ai mon rôle de papa à jouer c'est quelque chose d'horriblement traumatisant et j'aurais vraiment tout donné pour pouvoir être là pour pouvoir soulager un peu cette angoisse alors je salue énormément les évolutions récentes de la législation notamment le congé au fond hospitalisé de 30 jours qui a été instauré l'an dernier le congé paternité qui va passer à 28 jours dans un an mais si on totalise tout ça même là on n'arrive encore qu'à la moitié du congé maternité pour les papas et donc une grande période encore où les femmes malheureusement les mamans doivent rester seules avec leur enfant ou seules toutes seules lorsqu'elles ont eu le malheur de perdre leur enfant ce qui est très triste l'autre chose que je voudrais mettre en avant à la lumière de mon expérience c'est l'espèce de double tabou que rencontrent les papas Julie a parlé avec beaucoup de justesse c'est de façon très émovente des mots douloureux des phrases assassines des paroles qui sont extrêmement maladroites de la part de l'entourage il y a souvent une couche supplémentaire qui se rajoute pour les papas on va souvent asséner des paroles qui se voulaient inspirantes du style sois fort pour ta femme ça va être terriblement difficile pour elle je vous laisse analyser les sous-entendus qu'il y a derrière sois fort pour ta femme ça veut dire cache tes émotions cache ta faiblesse être fort ça voudrait dire ne pas souffrir ce qui est absurde dans ce genre de situation c'est juste cacher ce qu'on est en train de vivre ça doit être dur pour ta femme ça veut dire que sous-entendu c'est pas dur pour moi pourquoi cette phrase s'est tournée ainsi si c'était pas le sous-entendu c'est assez douloureux à encaisser par ailleurs quelques temps après le décès de mon fils j'ai voulu m'inscrire à un groupe de paroles pour les périnatales j'ai passé un coup de fil et on me répondu que le groupe de paroles était réservé aux mamans que ce groupe de paroles là en particulier n'était pas pour les papas ce qui m'a vraiment dissuadé il ne m'a pas incité à y retourner par la suite ce qui est vraiment paradoxal parce qu'un groupe de paroles c'est pour lever le tabou c'est pour justement réussir à parler de ce moment on n'arrive pas à parler et en fait indirectement par cette attitude on a rajouté une couche de tabou par dessus ce que je trouve un petit peu triste et en fait derrière tout ça de ma modeste analyse que j'ai pu en mener je pense qu'il y a deux stéréotypes importants deux stéréotypes sexistes qui circulent dans l'inconscient collectif c'est probablement le rapport entre les hommes et les émotions quiconque a déjà mis les pieds dans une cour de récréation au collège au lycée un garçon qui pleure c'est la honte un garçon qui est triste c'est la honte un garçon qui a des sentiments c'est la honte un garçon qui est sensible c'est la honte les garçons doivent masquer leurs émotions c'est la règle implicite sociale qui leur est imposée la seule émotion qu'on nous tolère à la limite c'est la colère ce qui n'est pas forcément très glorieux comme émotion donc en tant qu'homme on apprend très très vite à masquer nos émotions et à ne pas en parler j'ai la chance c'est exceptionnel d'être marié à une psychologue qui m'a réappris à déballer tout ce que j'avais en moi et à parler avec honnêteté de mes émotions mais sinon je croise beaucoup d'hommes qui sont malheureusement emmurés dans ce silence assourdissant et qui n'arrivent pas à sortir tout ce dont ils ont besoin de parler l'autre stéréotype c'est le fait que la parentalité est avant tout associée aux mamans on considère de base que c'est d'abord une histoire de femmes on pose souvent des questions aux mamans sur leur grossesse sur l'accouchement alors ce qui dans le doypérinatal n'est pas toujours joyeux parce qu'effectivement comme disait Julie quand on a encore un vente de femmes enceintes après avoir perdu un enfant c'est très très difficile d'encaisser les questions des questions très indélicates et très malvenues sur le sujet nous les hommes on a un peu le problème inverse c'est qu'on ne nous pose jamais de questions et quand on arrive dans un nouvel environnement des fois on a envie de parler de notre expérience de la parentalité de notre rôle de père mais il faut forcer un peu les choses pour que ça rentre dans la conversation et au final on ne se retrouve pas à en parler du tout malheureusement cet aspect-là ce stéréotype il est entre guillemets symbolisé par quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup marqué c'est le fait que de base dans beaucoup de maternités les papas ne sont pas autorisés à rester à dormir à passer la nuit avec le bébé le nouveau-né et avec la maman et ça ça a été extrêmement difficile d'imaginer voilà ma femme qui avait mon petit Gabriel ma femme elle subit une césarienne sous l'anesthésie générale elle était extrêmement affaiblie elle pouvait à peine se déplacer elle se déplacait en chaise roulante voilà j'avais mon petit garçon qui était à l'étage du dessus en réanimation néonatale voilà et puis on me dit le soir rentrez chez vous parce qu'il n'y a pas de place pour vous accueillir pour ne pas dormir ici pareil quand ma fille est née je voulais absolument passer du temps avec elle mais il fallait que je rentre à la maison et encore une fois obligé de laisser ma femme seule donc voilà c'est ces stéréotypes que je dénonce en permanence parce que je trouve qu'ils rajoutent de la souffrance là où il n'y en a pas besoin et j'essaye donc de militer pour donner un peu la parole au papa ce que j'ai remarqué aussi quand j'ai cherché des ressources sur le deuil périnatal c'est que donc aujourd'hui la parole commence à se délier à s'ouvrir et je remercie beaucoup à tous ceux et celles qui contribuent à ça qui contribuent à lever le tabou malheureusement j'ai remarqué que c'est à 90% des mamans et des femmes qui témoignent et qui vont intervenir sur le sujet et qui souvent sans le faire exprès sans le vouloir utilisent un langage qui n'est pas très inclusif c'est-à-dire sur les réseaux sociaux sur les groupes de parole c'est souvent salut les mamanges bonjour les mamanges alors comment allez-vous les mamanges en ce moment voilà ce qui est très bien mais ce qui fait qu'en tant qu'homme on se sent implicitement implicitement exclu voilà c'est comme ça d'ailleurs j'ai des sensibilisés au langage inclusif et aux souffrances que ça peut infliger directement parce que c'est toutes ces formes de micro-agressions qui peuvent des fois des fois désinciter à participer à ce genre d'initiative voilà c'était une parenthèse et du coup c'est ce qui m'a motivé je me suis dit bon bah allez les papas ne veulent pas témoigner bah moi je vais témoigner et c'est comme ça que j'ai lancé donc en 2017 Yannick Papange qui est une chaîne YouTube et une page Facebook dans lesquelles j'offre des témoignages et des conseils sur ce genre de sujet lié au deuil périnatal et bon ma surprise a été que j'avais une audience à 80% féminine voilà beaucoup de difficultés à toucher les papas beaucoup de papas qui s'adressaient à moi par l'intermédiaire de leur femme où je recevais un message tiens mon mari mon compagnon a vu tes vidéos voilà et il a pensé que du coup il aurait posé la question waouh c'est ça le mur la barrière qu'il y a entre c'est tellement difficile pour un papa aujourd'hui de parler de ce qu'il ressent que allez viens tu vas lui dire que j'ai dit ça parce que voilà ça me fait beaucoup de peine de voir tous ces papas en souffrance qui n'arrivent pas à s'exprimer d'ailleurs très souvent les messages que j'ai des papas ça va être un déballage d'un bloc je reçois un bloc de texte comme ça d'un papa qui me dit ça fait trois ans que ça m'est arrivé je n'en ai jamais parlé à personne je n'ai jamais osé révéler mais en fait c'est super dur et on sent l'émotion qui tremble dans les mots c'est poignant c'est assez incroyable et voilà les papas qui essaient maladroitement de mettre des mots sur des émotions des émotions qui sont nouvelles qui sont infernales des périnatales c'est une tempête d'émotions on se redécouvre dans cette épreuve on ressent des trucs qu'on n'a jamais ressenti jusqu'à présent des choses qui sont très tabou la colère la jalousie tout ce que j'appelle les sentiments socialement inacceptables le fait qu'on puisse être jaloux jalouse d'une femme enceinte ou de nouveaux parents alors qu'ils ne nous ont rien fait de mal voilà donc certes ils ne l'ont pas mérité mais le sentiment s'impose à nous malgré tout ça c'est des choses difficiles à exprimer déjà c'est difficile pour les mamans alors c'est encore plus dur pour les papas qui ont intégré tout ce tableau qui l'ont intériorisé l'autre chose que je remarque c'est que même de la part des mamans 80% des messages que je reçois c'est ah oui mon mari il a un petit peu de mal à communiquer il n'arrive pas à en parler peut-être qu'il ne souffre pas peut-être que alors non je n'ai jamais rencontré un papa qui ne souffrait pas de la mort de son enfant il va très bien le camoufler il va très bien intérioriser ses émotions il va se lancer parfois dans une hyperactivité au travail dans le sport dans autre chose pour masquer tout ça pour essayer de ne pas y penser parce qu'il essaie de jouer le rôle que la société lui impose par les stéréotypes sexistes mais il souffre énormément et malheureusement le fait qu'il y ait ce défaut de communication entre les mamans et les papas parfois ça fait que du coup il y ait des tensions dans les couples lors des épreuves de deuil périnatal parce qu'on n'arrive pas à se synchroniser sur le deuil c'est extrêmement compliqué il y a des fois des couples qui se séparent malheureusement parce que voilà cette épreuve est trop difficile pour eux et j'en suis extrêmement triste voilà mais je pense qu'on peut vraiment on peut vraiment progresser en brisant ces tabous et en redonnant leur place au papa avec la volonté d'une vraie égalité femme-homme dans la parentalité voilà donc ma conclusion très rapidement voilà moi je me dis toujours je pense qu'aujourd'hui on n'a plus aucune excuse pour avoir un congé paternité qui ne soit pas au moins égal à la durée du congé maternité voilà parce que non le congé maternité ce n'est pas pour se reposer toutes les mamans le savent très bien je pense s'occuper d'un d'un nouveau-né c'est absolument épuisant voilà donc c'est important de permettre au papa d'être là pour pouvoir lui donner sa place auprès de l'enfant et pour qu'il puisse être avec la maman et partager à deux toute la fatigue accumulée dans l'accueil d'un nouvel enfant je pense qu'il faut continuer à éduquer nos enfants faisant particulièrement attention aux stéréotypes qu'on véhicule consciemment ou inconsciemment beaucoup parce que c'est le résultat d'un certain nombre d'images c'est le résultat du marketing sexy c'est le résultat de tous les stéréotypes qu'on véhicule dans la fiction dans les films dans les livres et dans nos discours voilà sur oui les garçons ont le droit de parler de leurs émotions ils ont le droit de pleurer pleurer ce n'est pas être une fille ce n'est pas se comporter comme une fillette ça c'est du langage que je déteste oui les garçons ont le droit d'avoir envie d'avoir des enfants ça peut être une ambition dans la vie même titre qu'il y a des filles qui ont tout à fait le droit de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants c'est tout à fait normal également et moi je lutte au quotidien pour essayer de briser ces tabous et ces stéréotypes voilà je remercie à tous et à toutes de m'avoir écoutée je vous souhaite bon courage et bonne suite de colloque merci beaucoup Yannick merci pour cette description du tourbillon des émotions qu'on vit qu'on soit maman ou papa dans ce deuil merci d'avoir parlé voilà effectivement je crois que les hommes n'osent pas forcément prendre la parole mais peut-être que progressivement on arrivera à la libérer et puis par rapport au coujet paternité moi j'espère mais je pense que c'est le cas mais je pose quand même la question de savoir si le congé paternité enfin les hommes pourront prendre leur congé paternité en cas de perte du bébé pendant la grossesse aux mêmes conditions que les mères c'est-à-dire après 22 semaines d'aménorée je crois je vous vois hocher de la tête madame la députée et je m'en réjouis parce que c'est aussi par là que passe la reconnaissance et l'égalité et la présence moi j'ai eu la chance d'avoir que mon compagnon puisse rester avec moi dans les semaines qui ont suivi et je pense que c'était primordial déjà pour qu'on se comprenne dans ce qu'on vivait et puis pour qu'on traverse ces premières semaines ensemble je vais maintenant passer la parole au docteur Marie-Josée Soubieux qui est pédopsychiatre psychanalyste grande spécialiste du deuil périnatal également formatrice et enseignante elle a écrit le berceau vide et également elle est co-autrice d'un ouvrage collectif qui s'appelle le deuil périnatal clinique pratique et dispositif thérapeutique madame Soubieux a également créé un groupe de parole de mère endeuillée qui se réunit toutes les semaines depuis bientôt 15 ans et j'en profite docteur Soubieux pour vous remercier d'avoir créé ce groupe de parole qui je crois m'a sauvée vous étiez tout juste reparti à la retraite quand j'ai commencé à le fréquenter mais voilà je tiens personnellement à vous remercier pour ça je vous laisse la parole on est en retard un peu sur le timing alors on va essayer de rattraper les choses mais voilà je vous laisse tout de suite la parole merci beaucoup oui j'ai entendu parler de vous par ma collègue Isabelle Caillot avec laquelle j'anime ce groupe voilà donc moi je suis très contente d'être ici parmi vous et très émue par tous ces témoignages très forts des parents et je trouve que c'est vraiment très important aussi que Yannick ait pu témoigner et qu'il dise effectivement au nom de tous les autres parents de témoigner de cette souffrance que vivent les pères également je voudrais aussi remercier infiniment Madame Rixin d'avoir organisé ce colloque sur vraiment ce sujet qui est encore trop tabou malgré toutes les avancées qui ont été faites et qui est vraiment très dévastateur pour toutes les familles qui le subissent porter le deuil périnatal à un niveau sociétal grâce à des politiques qui s'y intéressent est pour moi vraiment une très très grande avancée je remercie d'ailleurs également Adrien Taquet dont la présence à l'ouverture de ce colloque est un gage d'intérêt et d'engagement merci aussi à Marion à toutes les personnes qui sont là qui ont organisé le colloque merci à tous les parents aussi d'être là pour témoigner alors tout d'abord j'ai envie de dire que les parents qui viennent de perdre un bébé pendant la grossesse à la naissance ou durant les premiers jours de vie vivent un traumatisme immense sans nom c'est une partie d'eux qui s'en va avec le bébé leur rêve la promesse d'une autre vie l'accès à un autre statut dans la famille et dans la société celui d'être mère d'être père c'est incommensurable ce que représente un bébé c'est incommensurable ce que représente sa perte et pourtant comme ça a déjà été dit avant presque personne en parle même si depuis une vingtaine d'années moi-même mes collègues les parents les associations se battent pour lever ce tabou qui existe depuis toujours même si dans notre pays au Moyen-Âge une réflexion avait été menée sous la pression des parents et avait conduit à un assouplissement des règles religieuses édictées par saint Augustin et qui avait donc permis la mise en place des sanctuaires à répit qui permettait que l'enfant soit baptisé et puisse être auprès de Dieu car c'est extrêmement important dans la société de l'époque les enfants morts non baptisés étaient considérés comme des corps au rebut une âme terre vue alors pourquoi ce tabou pourquoi cette indifférence dont souffrent cruellement les parents sans doute parce que cette mort singulier vient rappeler l'éphémère de la vie sans doute parce que cette mort vient bousculer l'ordre des générations et la logique de la vie car l'enfant meurt avant ses parents avant ses grands-parents sans doute parce qu'elle confond au double mystère de la vie et de la mort et que la coexistence de ces deux extrêmes est impensable là où on attend la vie c'est la mort qui fait son entrée fracassante anéantissant tout sur son passage sans doute parce que cette mort à l'aube de la vie signifie que la mort peut arriver à tout moment nous confrontons à la fragilité de l'existence à la fragilité de l'être et nous obligeons à penser notre propre mort sans doute parce que cette mort peut renvoyer à la question du péché de la transgression et que l'enfant fruit de cette union en serait le révélateur sans doute aussi parce qu'il est plus facile pour l'entourage et la société de gommer cette petite vie qu'on n'a pas connue comme si elle n'avait jamais existé un non-avènement devenu un non-évènement et qu'il fallait recommencer tout de suite vous êtes jeune vous en referez d'autres leur dit-on à ses parents effondrés dans un avenir sans avenir sans doute la pensée ne suffit pas à penser l'impensable de cette mort et pourtant le deuil périnatal est un vrai problème de santé publique car il touche non seulement les parents mais aussi les enfants aînés les grands-parents mais également les enfants qui naîtront ensuite qui peuvent parfois en subir des conséquences très néfastes je me souviens d'une femme qui avait l'âge d'être grand-mère elle était venue dans le groupe des mères endeuillées car elle avait perdu un bébé 40 ans auparavant et son fils qui était né tout de suite après allait très mal et n'arrivait pas à construire sa vie lorsqu'elle a parlé de sa fille j'avais l'impression que celle-ci était morte la veille qu'elle ne fut pas son émotion quand j'ai prononcé son prénom depuis 40 ans dit-elle c'est la première fois que j'entends quelqu'un prononcer son prénom et elle était à leur ampleur son fils né après avait passé toute sa vie sans y parvenir à essayer d'égaler cette grande sœur idéalisée avant de développer plus avant mon propos j'ai également envie de dire dès maintenant que les parents ont des ressources psychiques anéantis certes sous le poids du traumatisme mais bien là quand même tout le travail d'accompagnement qui est fait depuis l'annonce de la mort ou de la pathologie incurable tous les relais pris par la société peuvent aider les parents à reprendre possession de leurs ressources créatives la vie peut reprendre avec une partie de soi endeuillée mais une autre partie bien vivante avec des projets que ce soit une nouvelle grossesse ou un autre métier ou un nouveau rapport au monde les couples vont devoir inventer quelque chose à partir d'eux-mêmes pour redonner une forme vivable à la vie et restituer sa juste place à leurs mauvais morts Quand parle-t-on de deuil périnatal ? Selon l'OMS la mortalité périnatale concerne les fœtus et les bébés décédés entre 22 semaines d'aménorée et 7 jours de vie Cependant la clinique nous montre qu'il concerne de nombreuses situations bien sûr les morts fœtales et utéraux les interruptions de grossesse les décès précoces les grossesses extra-utérines les réductions embryonnaires les fausses couches spontanées l'interruption volontaire de grossesse mais aussi la stérilité Alors pourquoi ce deuil est si singulier ? Comme je viens de le dire comme on l'a déjà entendu il s'agit du deuil d'un petit être connu par personne d'autre que la mère qui d'ailleurs va surtout faire sa connaissance par ses sensations corporelles internes Bien sûr et je suis d'accord avec Annick le père a pu voir son bébé à son futur bébé à l'échographie et peut-être a-t-il déjà pu communiquer avec lui en touchant le ventre de sa compagne Cependant c'est un deuil qui véritablement va se dérouler dans le corps de la mère même si le père souffre énormément Les mères peuvent ressentir des sensations kinesthésiques de mort comme les personnes qui ont un manque amputé D'ailleurs le travail de deuil psychique se fait souvent parallèlement aux transformations de leur corps fréquemment les femmes se plaignent de ne pas arriver à perdre du poids et à retrouver leur ligne d'avant la grossesse C'est comme si elles devaient garder en elles la chair qui a abrité ce bébé J'ai constaté que lorsque le bébé commençait à s'inscrire dans son psychisme et avoir une place indélogeable elles perdaient ce poids même si leur corps a changé gardant des traces indélébiles de toute façon du séjour du bébé dans le creux utérin Alors ce deuil est particulier aussi car il survient pendant la grossesse qu'il est une période d'intense remaniement avec une modification des repères comme à l'adolescence Elle n'est pas encore mère Il n'est pas encore père Mais ils ne sont plus uniquement les enfants de leurs parents Ils sont dans un statut en devenir Et la mort du bébé sur ce terrain fragile induit une véritable crise dans une crise rendant encore plus difficile la confrontation à ce drame Par ailleurs pendant la grossesse la femme peut éprouver de l'ambivalence vis-à-vis de ce futur bébé qui la déforme et l'expose à de nouvelles responsabilités Quand le bébé va bien cette ambivalence s'atténue au fil du déroulement de la grossesse Cependant quand il a un problème et qu'une IMG doit être pratiquée l'ambivalence peut entraîner colère et rejet de ce bébé rendant le travail de deuil plus difficile En effet la douleur est si grande parfois et si effrayante que les parents ont recours à des mécanismes de défense extrêmement puissants pour la supporter Le bébé peut alors perdre son statut d'humain Il devient une chose une abstraction Une entité philosophique me disait un père C'est bien le processus d'humanisation qui est en question dans ces drames La variabilité de la représentation du bébé dans la tête des parents est aussi une des caractéristiques du deuil périnatal Alors De quoi ont besoin les parents qui viennent de perdre un bébé ? On l'a vu Les parents ont besoin d'écoute Ils ont besoin d'être reconnus dans leur douleur Trop d'indifférence demeure encore Alors qu'habituellement on entoure les endeuillés Là on les évite Au travail n'en parlons pas Combien de parents ont dû entendre des phrases assassines ou voir leurs collègues changer de direction lorsqu'ils les apercevaient dans le couloir Une mère me racontait que quelques temps après la reprise de son travail son manager lui avait dit C'était quand ton truc déjà ? Il y a un mois ? Il faudra que tu te remettes sérieusement au travail maintenant Jamais un mot pour le père Jamais de tolérance Il doit continuer à être performant même au plus profond de son chagrin et de son désespoir Que ce soit les équipes médicales l'entourage familial professionnel sociétal il faut être là donner des signes de présence sans être intrusif certes mais les soutenir à leur propre rythme et ne rien imposer Car pour chacun le travail de deuil va se faire selon sa propre histoire sa propre temporalité et ses mécanismes de protection Même au sein du couple les réactions sont différentes Le père reprend souvent très vite son travail comme on l'a vu avec ce qu'a dit Yannick Il reste le lien avec le socius Il sent qu'il doit se montrer fort et protéger sa compagne La mère, elle est dans un temps ralenti Elle est comme les jeunes mères qui viennent d'accoucher d'un bébé vivant dans ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire Une sorte de folie normale qui permet à la mère d'anticiper au plus près les besoins de son enfant Là, la mère a besoin de repenser sans cesse à son bébé à sa grossesse et au drame qu'elle vit Elle est tournée sur elle-même L'extérieur ne l'intéresse pas Ces différences de vécu entre la mère et le père peuvent parfois conduire à des incompréhensions des conflits voire des ruptures parfois D'où l'importance de lieu pour recevoir les couples en individuel comme en couple Il n'y a pas de formule toute faite pour accompagner les parents Il y a besoin d'être là De ne pas prendre la fuite De poser la main sur l'épaule De leur donner la possibilité de pleurer Ben oui, si personne n'est là pour accueillir les larmes Les parents ravalent leurs larmes Leur permettre d'exprimer leur colère Oui, souvent les parents sont en colère Contre le monde entier qui a fait preuve d'injustice Contre les femmes enceintes qui ont la chance d'aller bien Contre l'équipe médicale Contre elles-mêmes qui se sentent toujours coupables Contre le bébé lui-même qui ne leur a pas permis d'être des parents fiers et comblés Alors, quel accompagnement peut-on leur proposer ? Pour moi, l'accompagnement doit commencer au moment de l'annonce Car c'est à ce moment-là que la pensée peut se figer et empêcher tout travail d'élaboration Les médecins, les sages-femmes les hégographistes les infirmières les auxiliaires de puricultrices doivent être formés pour annoncer de manière la moins traumatisante possible la mort du bébé ou sa pathologie incurable Son petit cœur s'est arrêté est moins violent moins traumatisant et plus humain qu'il n'y a plus d'activité cardiaque que malheureusement trop de femmes entendent encore Et donc L'accompagnement doit se poursuivre pendant l'hospitalisation l'accouchement et puis après bien sûr et notamment par le soutien des professionnels de la psyché et toutes les associations de parents C'est cet accompagnement qui va permettre d'inscrire le bébé dans une histoire de le faire exister et de faire reconnaître le couple comme des parents Souvent au départ l'entourage peut être empathique et soutenant mais au fil du temps plus personne n'en parle et ce sont essentiellement les mères qui doivent entretenir la mémoire de leur enfant mort les empêchant ainsi de pouvoir réinvestir la vie les enfants déjà là et ceux à venir Parmi toutes ces approches celle d'un groupe de parole de mères endeuillées a montré des effets très bénéfiques C'est celui-là dont parlait Pauline Je l'ai mis en place il y a 15 ans à la demande des mères qui voulaient rencontrer leurs semblables Elles voulaient partager entre femmes la douleur indicible et impensable de la perte violente d'un bébé et l'intimité de la maternité Actuellement je l'anime avec Isabelle Caillot qui est psychanalyste à la SPP Combien de fois n'ai-je pas entendu dans le groupe lorsqu'une nouvelle mère arrivait Ça me fait du bien d'être avec des femmes qui ont vécu la même chose que moi J'avais l'impression d'être sur une autre planète Dans ce groupe les mères viennent crier leur tristesse leur colère leur jalousie leur folie leur désespoir leur culpabilité et leur honte sans être jamais jugées Bien sûr qu'il faudrait des groupes de pères également J'ai essayé d'animer des groupes de parents et pour rejoindre ce que disait Yannick tout à l'heure il y avait surtout les mamans qui vont mêler Toute la famille est touchée par la mort d'un bébé on l'a déjà dit et il faut se préoccuper des enfants aînés lorsqu'il y en a Les aînés sont souvent ambivalents lorsque la mère est enceinte ils sont à la fois contents d'attendre un petit compagnon ou une petite compagne mais en même temps ils sentent qu'ils ne sont plus le seul centre d'intérêt et ils ont peur de perdre leur place unique et l'amour de leurs parents ils peuvent avoir de mauvaises pensées à l'égard de ce futur bébé menaçant lorsqu'il y a un problème ils peuvent éprouver une forte culpabilité comme si par pensée magique ils avaient tué le bébé pouvoir les écouter et les rassurer est essentiel c'est donc très important d'aider les parents à donner des explications en lien avec l'âge de l'enfant sa maturité sa culture et les traditions familiales parfois il est utile de proposer des entretiens psy avec les nés je vais bientôt conclure il y aurait beaucoup de choses à dire mais les autres orateurs vont poursuivre avec notamment la grossesse qui suit et l'enfant qui vient après la vie après la mort d'un bébé a changé le rapport au monde s'est transformé les repères se sont modifiés pour ces couples endeuillés l'enfermement dans la douleur n'est pas la seule issue possible même si elle est immense effroyable indescriptible l'élaboration de cet événement quand elle est rendue possible par un accompagnement peut permettre une construction reconstruction psychique étonnante encore faut-il que les mères mais aussi les pères n'aient pas à dépenser toute leur énergie psychique à maintenir vivante la mémoire de cet enfant mort avant d'avoir vécu encore faut-il reconnaître que quelque chose a eu lieu prévenir d'où l'importance que des collègues colloques comme celui-ci puissent avoir lieu et que des personnes impliquées dans la vie politique au sens noble du terme s'y impliquent merci à tous merci beaucoup docteur sous-lieu encore une fois ce que vous avez dit sur les groupes de parole je le trouve absolument essentiel moi je suis venue crier ma douleur et parler d'Elias dans le groupe de parole que vous avez créé mais c'est aussi là que j'ai trouvé l'énergie la force l'envie de repartir la résilience je l'ai trouvé là-bas la force d'emprunter ce chemin et vraiment ça restera toute ma vie une expérience exceptionnelle au sens propre du terme sur les groupes de parole je pense qu'il y a une question d'accessibilité de savoir où se trouvent ces groupes de parole moi le vôtre je l'ai trouvé après avoir passé une nuit entière sur des blogs qui dataient parfois de plusieurs années donc je me demandais s'il existait toujours parce qu'il y en a beaucoup qui existent mais les parents ne sont pas forcément au courant et tout dépend en fait il y a une question d'accessibilité à l'information en fonction du lieu où on accouche où on perd le bébé on va être plus ou moins documenté on va être plus ou moins orienté vers des groupes de parole ou des dispositifs qui peuvent permettre d'enclencher cet accompagnement et ça je pense qu'il faudrait qu'il y ait un travail qui soit fait pour harmoniser à minima une information qui pourrait être délivrée dans toutes les maternités tous les hôpitaux de France dans lesquels des bébés décèdent malheureusement pour que les parents repartent avec une idée du lieu vers lequel se tourner pour commencer à vivre ce deuil voilà vous avez tout à fait raison Pauline je crois que déjà de pouvoir réunir tout ce qu'on peut proposer et que ce soit faciliter en tout cas l'accès aux parents qui sont dans un désarroi terrible et que bon il faut parfois en effet chercher longtemps et insister pour le faire et parfois on n'a pas la force à ce moment là et c'est vrai que bon là c'est accessible dans le livret de Necker mais ça n'est pas en effet visible pour tous les autres endroits je suis d'accord avec vous absolument et puis effectivement laisser des documents des éléments vers lesquels que les parents pourront rouvrir quand ils seront prêts à le faire parce qu'il y a un moment où on est tellement sous le choc où on a du mal à regarder quoi que ce soit mais que ce soit pensé pour justement pouvoir être réutilisé quand les parents seront un peu plus à même je vais passer du coup la parole à nos deux dernières intervenantes de cette table ronde Mélissa Alexandre et Justine Gaug donc Mélissa Alexandre vous êtes psychologue clinicienne docteure en psychologie et vous travaillez en clinique de fertilité dans le suivi des grossesses au grand hôpital de Charleroi en Belgique et Justine Gaug vous êtes psychologue clinicienne docteure en psychologie vous dirigez le service de psychoclinique de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Mons en Belgique je vous donne la parole merci beaucoup merci beaucoup et merci à madame la députée pour son invitation pour ce ce très beau colloque être invité aujourd'hui c'est un immense honneur et c'est avec une grande humilité qu'on va vous proposer cette intervention à deux voix en espérant on va pouvoir apporter des pistes de réflexion complémentaires à ces témoignages très poignants que l'on a entendu cet après-midi à ces prises de parole la question qui transcende l'ensemble de ces interventions c'est bien celle du tabou autour du deuil périnatal et ça peut être illustré de bien des manières et j'avais envie de partager avec vous une anecdote un échange avec un collègue universitaire spécialiste des sciences de l'éducation qu'on avait invité pour évaluer un travail de fin d'études sur le deuil périnatal alors il commence son intervention avec des remarques très classiques de méthodologie de contenu et puis très vite le ton change et il nous fait part d'un étonnement très profond il nous explique qu'il ne comprend pas si les pertes prénatales sont aussi fréquentes que ce que le document lui laisse découvrir pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? si cette prévalence décrite dans ce travail est bien réel pourquoi il n'a jamais eu l'impression d'y être confronté dans sa vie d'homme de Citroën ? pourquoi est-ce qu'il se sentait si peu informé et sensibilisé ? peut-être que justement parce que c'est pas simple collectivement de penser la perte d'un enfant pas encore connu pas encore reconnu aussi le deuil périnatal confronte la femme le couple à une multitude d'enjeux ce travail de deuil n'est pas uniquement un trapsychique à faire dans la tête des partenaires alors qu'il convoque le statut de l'enfant perdu pour le couple ce statut va se forger également au regard de la place qui sera attribué au regard du groupe social au sens large en d'autres termes si la douleur qui est ressentie appartient en premier lieu aux parents il semble pour beaucoup nécessaire qu'elle soit partagée voire soutenue par les membres de l'entourage par les soignants qui les accompagnent se sentir parent de ce bébé perdu c'est être aussi perçu par les autres comme les parents de ce bébé être plus largement reconnu par la société même et accéder à des droits législatifs administratifs c'est aussi recevoir du groupe social un signe celui d'avoir le droit de se sentir parent même quand le berceau est vide mais tous les groupes sociaux partagent-ils les mêmes clés pour reconnaître ces parents désenfantés comme vous j'ai dû contraindre mon correcteur orthographique à accepter ce mot dans mon texte ce mot qui n'existe pas notre double ancrage entre France mon pays d'origine et la Belgique notre lieu d'exercice commun nous amenait à questionner il n'y a peu les différences entre les textes législatifs de ces deux pays et on s'est aperçu que beaucoup de mouvements permettent aujourd'hui de nouvelles reconnaissances dans les suites immédiates de la perte et c'est heureux pour autant alors que de nombreux couples attendent un nouvel enfant à la suite d'une telle perte il n'y a que peu de cadres et peu de poindre peur pour entourer les femmes et les couples à distance de ce deuil et notamment lors d'un nouveau projet d'enfant cette question de la reconnaissance de la grossesse interrompue elle va se raviver pour les femmes pour les couples qui vont entamer une grossesse subséquente à cette perte à cet état le suivi proposé en dehors de particularités obstétricales éventuellement mise en lumière au déco de la perte ne sera pas forcément pensé pour tenir compte de la perte pourtant une nouvelle grossesse confronte chacun des partenaires à un double processus voir le deuil prénatal se raviver en écho et construire l'attachement à ce nouveau bébé sans forcément pouvoir être certain que ce bébé-là pourra naître vivant ce double processus de détachement et de nouvel investissement mérite d'être soutenu et d'être compris dans sa complexité nous avons mené en fait au sein de l'université de Mons une recherche doctorale qui a été soutenue en juillet 2017 et qui avait pour objectif d'approcher les répercussions d'une perte prénatale sur la relation entre une mère et le bébé qui naît de la grossesse suivante alors dans ce cadre trois aspects ont été approchés le processus de maternalité qui débute au cours de la grossesse suivante c'est-à-dire le travail psychique de mise en représentation que les devants mères doivent opérer au cours d'une grossesse nous avons également approché les interactions précoces entre cette mère et son bébé ainsi que le développement de l'enfant 50 diades mère-bébé ont initialement été recrutés et je tiens à dire qu'au départ on voulait aussi rencontrer des pères mais ça a été un peu plus compliqué de pouvoir les toucher parce qu'ils travaillaient parce que les horaires ne sont pas simples donc je pense que voilà c'est pas évident non plus tout cet aspect des congés et donc on a rencontré des mères 36 avaient vécu préalablement une perte prénatale tandis que 14 autres n'avaient aucun antécédent de perte périnatale toutes ces mères ont été rencontrées au domicile une première fois à la fin de la grossesse et ont ensuite été revues avec leur bébé aux 3 mois et aux 11 mois de l'enfant partant donc des propos de professionnels cliniciens exerçant auprès de ces couples selon lesquels la nouvelle conception est intimement liée à la précédente nous avons cherché à comprendre en fait si des signes de souffrance précoce pouvaient être trouvés au sein de ces diades mère-bébé si tel était le cas nous nous sommes demandé si ces signes de perturbation étaient liés à l'intensité du deuil de l'enfant perdu qui reste bien sûr à l'oeuvre lors d'une grossesse et d'une naissance suivante en ce qui concerne tout d'abord la période prénatale il apparaît que la plupart des femmes rencontrées sont parvenues à s'attacher au bébé à venir à s'engager envers cette nouvelle maternité et envers le foetus ayant précédemment vécu une fausse couche spontanée tardive à 18 semaines d'aménorée une des femmes nous dira ainsi alors qu'elle est enceinte de 33 semaines d'aménorée j'ai zappé la première moitié à peu près de la grossesse et à partir du moment où je l'ai accepté on va dire j'étais très heureuse très épanouie si ces résultats concordent avec d'autres études les propos tenus par les femmes de notre échantillon soulignent également la grande ambivalence envers cette grossesse et la lutte contre le désir de s'engager émotionnellement vis-à-vis du bébé à venir une femme tient d'autres propos particulièrement éclairants moi j'ai rien acheté du tout ma maman a fait des cadeaux la maman de mon compagnon a fait des cadeaux mais je vais dire qu'à mon goût je n'ai pas encore fait et en vêtements des choses de salle de bain etc j'ai encore rien vraiment acheté moi-même et ça je dois commencer à le faire il faut que je le fasse je disais déjà à mon compagnon le jour où j'accouche tu montes la chambre à coucher ne la mets pas avant au cours de la grossesse suivante la capacité de rêverie maternelle qui est un processus davantage inconscient est ainsi davantage troublée pour les femmes qui ont vécu une perte prénatale plus particulièrement encore pour les femmes qui continuent à éprouver des complications liées au deuil alors ces analyses sont étonnantes car elles témoignent de difficultés au cours de la grossesse suivante pour une majorité de femmes que nous avons rencontrées et qui avaient vécu une perte prénatale cela peut inquiéter néanmoins nous avons réinterrogé ces mêmes femmes après la naissance de l'enfant et nous nous sommes aperçus que l'évolution semblait plus favorable au cours de la période post-natale à condition à nouveau que les complications relatives au deuil périnatal ne se pérennisent pas nous pensons donc sur base des résultats de cette recherche que les femmes peuvent être capables de remobiliser des ressources internes une fois que la naissance de l'enfant subséquent apporte la preuve que tout va bien bien sûr nous ne nions pas que cela se construise déjà au cours de la grossesse suivante une des femmes rencontrées explique ainsi j'ai eu un conflit en moi je n'arrivais pas à associer les deux je n'arrivais pas à les faire cohabiter enfin j'ai vraiment eu une concurrence je ne savais pas de qui m'occuper il a vraiment fallu deux trois mois pour qu'ils se trouvent chacun leur place enfin que je leur trouve chacun une place plutôt voilà ça a été un peu plus difficile et bon ce qui m'a aidé c'est que ce soit une fille parce que je pouvais dire ma fille et je savais que ça s'adressait plus au ventre mon fils ça s'adressait plus autour de mon coeur pour parvenir à opérer ce double travail d'élaboration qui est demandé au cours d'une grossesse et d'une naissance suivante il importerait donc que les difficultés liées au deuil de l'enfant précédent ne persistent pas trop intensément au cours de la période post-natale dans ce cadre cette mère témoigne d'un deuil compliqué et d'une difficulté à faire une place à cet enfant suivant son enfant est alors âgé de quatre mois quand elle nous livre avec émotion pour Lydia je peux lui raconter chacun sa place vous êtes toutes les deux mes filles mais je l'aime un tout petit peu plus parce qu'elle elle est partie loin d'être la seule dans la recherche une autre femme nous exprime ses difficultés par rapport à l'enfant qu'elle a perdu malgré la naissance de son deuxième enfant j'arrive pas à faire le deuil j'y arrive pas même la psychologue m'avait conseillé d'aller lui rendre visite j'arrivais pas au cimetière non je pourrais pas je suis pas encore prête j'espère que le jour viendra où j'oublierai parce que je vois que je suis dans cette perte et ça me gâche mon humeur ça gâche tout je vis toujours le moment où je suis allée à l'hôpital où on m'avait dit que la grossesse s'est arrêtée comme si ma vie s'était stoppée là oui je n'avance pas au cours de la période post-natale les mères de cette étude qui continuent à éprouver des complications importantes par rapport à la perte vécue pardonnez-moi Mélissa je vais jouer vraiment les troubles faits mais je vais être obligée de vous demander de conclure parce que nous avons déjà 15 minutes de retard sur la première table ronde je suis navrée je vous laisse conclure quitte à intervenir à l'issue de la deuxième table ronde par exemple oui on pourra en reparler bien sûr je vous laisse conclure d'accord je vais peut-être juste dire un petit mot et quitte à reprendre la parole sur la deuxième table ronde si ça ne vous ennuie pas d'accord en conclusion donc je pense qu'ici on souhaitait insister sur les difficultés du deuil périnatal qui peuvent persister et il ne faut pas fermer les yeux sur ces difficultés alors je laisse peut-être la place à Justine Go qui peut faire ce mot de conclusion qui voilà Justine je peux te laisser la parole oui merci l'idée était vraiment d'attirer l'attention sur cette difficulté et sur peut-être le hiatus qui existe entre les choses qui se passent après la perte qui sont encore insuffisantes évidemment mais ce qui ne se passe pas lors d'une grossesse suivante et peut-être de rappeler toute la difficulté qu'il y a pour une femme enceinte après une perte à se confronter à des choses qui ne sont pas pensées pour elle aller dans un groupe de préparation à la naissance j'ai vu passer le thème de primipare extatique sur le chat tout à l'heure et ne pas savoir quoi dire alors sur ce qui s'est passé c'est votre première grossesse peut-être qu'on aurait alors une grande gêne à dire que ce n'est pas la première et qu'on aurait peur de choquer ou effrayer merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes de la première table ronde je pense qu'on a largement dépassé le temps donc je vais vous épargner d'une conclusion merci encore merci Pauline et merci à tous les à toutes les intervenantes et aux intervenants je tiens à vous dire qu'ici à la délégation aux droits des femmes nous menons la vie dure aux stéréotypes et on voit bien aujourd'hui qu'au-delà de la question même des aspects parfois un peu triviaux concernant les stéréotypes on voit aussi quel impact ils ont sur la vie des hommes et sur la vie des femmes et à quel point aujourd'hui encore malheureusement dans notre pays la gestion des émotions est encore très genrée et il faut en effet que nous nous employons à revenir sur ces stéréotypes qui là en l'espèce causent beaucoup de difficultés aux familles donc je tiens véritablement à remercier Pauline et pour cette modération et à travers toutes vos prises de parole et vos témoignages on voit à quel point la question et la notion de tabou interrogent évidemment dans sa globalité et à quel point il y a un travail indispensable de pédagogie de sensibilisation qu'il reste à faire autour de cette notion de deuil périnatal et nous n'abordons pas ce sujet précisément aujourd'hui mais je crois qu'il faudra que nous le fassions c'est notamment d'intégrer et de sensibiliser les acteurs économiques à la question du deuil périnatal lors du retour des personnes qui sont concernées sur leur lieu de travail on voit également à quel point ce tabou peut être destructeur à l'échelle individuelle et à quel point une prise en charge adaptée y compris évidemment sur le plan psychologique est utile nécessaire et je ne doute pas que la société évolue également sur ce point dans le cadre de notre deuxième table rond nous discuterons du rôle central que joue ici le parcours médical ce parcours médical qui est la réalité des différents cas de figure à la fois le parcours d'IMG les étapes successives de la prise en charge mais également évidemment la question du diagnostic prénatal et également le suivi sur le postpartum il s'agira par ailleurs de s'intéresser précisément également à l'organisation des services je sais que beaucoup d'entre vous interrogent ce point il faudrait que nous en reparlions afin de partager les bonnes pratiques et de comprendre aujourd'hui quelles sont les raisons qui motivent l'organisation des services tels qu'ils sont et qui engagent parfois la désapprobation des parents mais peut-être finalement s'il y a également une pédagogie de la part des établissements sur ce point ça permettrait une meilleure compréhension notre première invitée est le professeur Laurent Salomon bonjour professeur je vous remercie de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui vous êtes gynécologue obstétricien spécialiste en imagerie fétale à la maternité de l'hôpital Nicaire enfants malades vous êtes également le co-créateur de la plateforme Lumière qui est unique au monde et qui permettra de développer de nouveaux outils de suivi de prise en charge et de traitement des femmes enceintes et du fœtus en réunissant en particulier les dernières techniques d'imagerie d'intelligence artificielle la réalité virtuelle mais également le big data professeur vous allez nous exposer aujourd'hui le parcours de la prise en charge sur le plan médical les différents cas de figures médicaux qu'il s'agisse d'IMG mais également de décès in utero et également tout le parcours de diagnostic prénatal depuis l'échographie jusqu'à l'annonce du diagnostic peut-être pourrez-vous également nous faire état des progrès qui ont été réalisés ces dernières années en matière de diagnostic prénatal et l'accompagnement évidemment que cela entraîne pour les pour les familles merci beaucoup merci beaucoup madame la députée je vous remercie d'avoir organisé cette table ronde je remercie également beaucoup les modératrices madame Laveau et madame Hubert je remercie le secrétaire d'état Adrien Taquet pour sa introduction et j'ai écouté auparavant les différents intervenants et les parents avec beaucoup d'intérêt et aussi je dois dire beaucoup d'émotion je suis très heureux de participer à cette table ronde en particulier aux côtés de Marie-Josée Soubieux et de Sophie Guillaume avec qui j'ai la chance d'avoir pu travailler et qui ont mis tant d'énergie depuis des années pour mieux accompagner les mères les pères et les familles qui sont confrontées au deuil périnatal donc moi je vais revenir sur des choses vraiment beaucoup plus factuelles sur ces notions de deuil périnatal et effectivement je pense que c'est important déjà de souligner qu'on peut être confronté à différents cas de figure c'est des situations qui sont très différentes aussi bien pour les parents que pour les soignants je pense qu'il faut différencier la situation d'interruption médicale de grossesse dont on va peut-être plus parler au cours de ce colloque de la situation de fausse couche la fausse couche spontanée qui est aussi une situation de deuil périnatal qui peut être soit précoce soit tardive en fonction du terme auquel survient cette fausse couche et la fausse couche c'est finalement l'expulsion d'une grossesse qui était évolutive de l'utérus donc c'est une grossesse qui évoluait normalement et qui va être rejetée par l'utérus pour des raisons qui peuvent être variables des raisons anatomiques de l'utérus qui n'arrive plus à maintenir cette grossesse parfois des raisons infectieuses et puis il faut distinguer aussi ces fausses couches de la situation de mort fétale in utero où là il y a une grossesse qui était évolutive dans l'utérus et qui va s'arrêter d'évoluer tout en restant dans l'utérus donc ces trois situations médicales placent les parents dans des contextes totalement différents l'interruption médicale de grossesse la fausse couche spontanée et la mort fétale in utero sont je pense trois situations qu'il faut bien différencier si on se passe dans la question de l'interruption médicale de grossesse il est certainement utile de revoir un peu quel est le parcours qui peut conduire parfois des parents à une interruption médicale de grossesse en France le suivi de la grossesse est relativement standardisé il a fait l'objet de recommandations aussi bien des sociétés savantes que de la haute autorité de santé et il y a un suivi particulier des femmes enceintes et au niveau du diagnostic prénatal le suivi est organisé autour de trois échographies de dépistage qui sont les échographies qu'on a l'habitude d'appeler échographies du premier du deuxième et du troisième trimestre et ces échographies de dépistage sont faits par différents praticiens soit des gynécologues optétriciens soit des sages-femmes soit des radiologues soit parfois des médecins d'autres spécialités et il y a certainement là un premier levier d'action à envisager parce que c'est souvent là que s'enclenche le processus qui peut conduire à une interruption médicale de grossesse et c'est là aussi qu'il va y avoir la première annonce d'une possible anomalie ou d'une suspicion d'anomalie ou d'une situation à risque et sans doute que les parents ont un premier choc face à cette annonce qui n'est pas toujours effectuée dans de bonnes conditions sans doute pas toujours effectuée par des praticiens formés à cette annonce parce que dans une pratique de dépistage on est le plus souvent confronté à des échographies normales et l'anomalie survient rarement et lorsque l'anomalie survient souvent le praticien est également très déstabilisé et probablement que nous avons à nous améliorer au niveau de cette première annonce et puis lorsque on a donc identifié soit une anomalie soit une situation à risque d'anomalie la patiente va être référée soit à un autre praticien soit c'est souvent maintenant dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal donc ces centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal en a un peu plus de 40 en France ils ont été mis en place depuis un peu plus de 20 ans et ce sont vraiment des pôles de compétences au service des parents et des couples qui vont offrir un certain nombre de compétences humaines techniques pour essayer de préciser les choses ces centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal comportent au minimum un gynécologue obstétricien un échographiste de référence un lunaticien et un médecin néonatologiste mais il peut y avoir d'autres spécialités tout à fait utiles à ces centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal comme par exemple des pédopsychiatres des chirurgiens etc. et donc on va accompagner des parents réaliser un véritable bilan pour essayer de comprendre quelle est exactement la situation ce bilan peut comprendre d'autres échographies des échographies focalisées et puis de plus en plus des examens techniques de plus en plus modernes comme vous l'avez souligné parce qu'effectivement il y a beaucoup de nouvelles techniques qui viennent accompagner les progrès du diagnostic prénatal que ce soit des techniques d'imagerie en particulier effectivement on a un recours de plus en plus fréquent à l'imagerie par résonance magnétique mais également les progrès de la génétique puisque maintenant avec la génétique on a accès non seulement aux cariotypes du fœtus mais maintenant à un exome complet donc un examen presque complet du patrimoine génétique d'un fœtus qui permet de préciser les choses donc au terme de ce bilan qui est fait avec les parents on va faire une synthèse souvent heureusement on va pouvoir rassurer les parents et voir que l'anomalie finalement n'est pas confirmée mais parfois on va confirmer la présence d'une anomalie il va falloir avec les parents établir un pronostic et discuter de la suite de la prise en charge parfois on peut conduire à des propositions thérapeutiques puisqu'il y a de plus en plus également de traitements immunitariaux qui se développent parfois on va aboutir à une proposition de prise en charge avec un suivi particulier une organisation spécifique de la naissance et puis parfois on va se retrouver dans une situation où comme le dit la loi on est dans un cas où il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité c'est les termes de la loi et reconnu comme incurable au moment de son diagnostic et alors dans ce cas et uniquement dans ce cas les parents peuvent faire la demande d'une interruption médicale de recès c'est important de bien rappeler cela ce n'est pas aux praticiens ou aux médecins de dire qu'il faut faire une interruption médicale de grossesse quelque chose qui peut rentrer dans la discussion avec les parents mais la demande vient des parents il n'y a pas une liste des affections qui vont aboutir à une interruption médicale de grossesse il n'y a pas de standard c'est à chaque fois une décision au cas par cas suite à la demande des parents donc suite à la demande des parents le CPDPM va rendre un avis sur cette demande et si cette demande est acceptée par le CPDPM les parents vont être pris en charge et accompagnés le mieux possible on l'espère dans cette interruption médicale de grossesse en France on a une législation qui est un petit peu particulière par rapport à d'autres pays puisque l'interruption médicale de grossesse est possible quel que soit le terme de la grossesse je pense que c'est important de souligner cette particularité parce que ce n'est vraiment pas le cas de tous les pays y compris de certains de nos pays voisins d'Europe ça peut paraître quelque chose de surprenant quand on ne travaille pas au quotidien dans ce domaine mais en fait les interruptions médicales de grossesse possibles jusqu'à la fin de la grossesse permettent de beaucoup mieux accompagner les parents et surtout je pense de prendre des décisions qui sont beaucoup plus solides et qui ne sont pas prises à la hâte comme on peut le voir dans certains autres pays où il y a un terme pathidique où il faut absolument avoir statué sur le pronostic de cette grossesse et avoir pris sa décision et ce terme limite conduit souvent à des décisions qui sont prises dans la hâte et pas forcément dans de bonnes conditions donc je pense que cette loi en France qui de prime abord peut sembler très permissible d'autoriser les interruptions médicales de grossesse jusqu'à la fin de la grossesse finalement est certainement une très bonne chose dans l'accompagnement des parents au décours d'une interruption médicale de grossesse on va évidemment avoir un certain nombre d'objectifs qui sont d'essayer de limiter au maximum la douleur physique et psychique des parents et de la mère au décours de cette interruption médicale de grossesse et de cet accouchement puisque le plus souvent on va faire un accouchement de limiter évidemment la douleur du fœtus et puis aussi de préserver au mieux la fertilité ultérieure parce qu'on sait qu'il y aura un après même si ce n'est pas du tout ce qui est dans la discussion au départ avec les parents les parents sont aussi pris en charge après cette interruption médicale de grossesse non seulement en tout cas à Necker pour essayer de les accompagner mais également pour faire le bilan de cette interruption médicale de grossesse et revoir avec eux quel a été le problème médical exact quels sont les risques éventuels de récidive et de quelle façon on pourra les accompagner lors d'une grossesse ultérieure voilà donc en quelques mots le circuit entre guillemets habituel du diagnostic prénatal et de l'interruption médicale de grossesse en France mais je crois surtout qu'il faut retenir c'est qu'on a la chance en France d'avoir une loi qui je pense permet de prendre en charge chaque couple comme vraiment un cas particulier et qu'il n'y a rien d'automatique rien de standardisé dans cette prise en charge et que chaque situation peut se régler vraiment au cas par cas Merci Merci professeur Peut-être pouvez-vous nous préciser les progrès qui ont été réalisés ces dernières années en matière de diagnostic prénatal et en quoi ces progrès ont permis également un meilleur accompagnement des parents Alors les progrès techniques c'est pour faire simple c'est plus tôt et plus fin c'est-à-dire qu'on arrive à faire des diagnostics de plus en plus tôt dans la grossesse on voit de plus en plus de choses à l'échographie dès le premier trimestre de la grossesse on est capable de faire des diagnostics génétiques dès le premier trimestre de la grossesse et je dirais plus fin parce que comme je le disais par exemple on peut analyser non pas seulement les chromosomes du fœtus et compter le nombre de chromosomes mais voir beaucoup plus en détail le code génétique et chercher des anomalies très fines donc on sait voir beaucoup plus beaucoup plus de choses forcément ces progrès peuvent s'accompagner aussi d'une augmentation du nombre de faux positifs comme on dit c'est-à-dire que plus on voit de choses plus on a aussi de risque de voir des choses par erreur et donc de générer des angoisses qu'il va falloir gérer après donc je pense qu'il y a énormément de progrès le progrès permet d'avoir de plus en plus d'informations et de plus en plus tôt mais ce progrès doit clairement être accompagné et encadré pour éviter des dérives merci beaucoup l'intervenante suivante est donc Sophie Guillaume qui est également sage-femme de formation vous avez enseigné madame à l'école de sage-femme de Poissy puis à Tahiti avant de revenir en région Île-de-France vous êtes également vous prenez votre poste de sage-femme 4 supérieur et d'obstétrique et de médecine fétale à l'hôpital Necker Enfant Malade à Paris et vous précitez le Collège National des Sages-Femmes de France en 2011 où vous vous battez pour défendre la profession de sage-femme dans le monde périnatal bienvenue madame Guillaume vous avez la parole il faut activer votre micro voilà excusez-moi donc merci madame Rixin chère Marie-Pierre de cette invitation bonjour à toutes et tous effectivement je suis sage-femme et on n'en encore pas beaucoup parlé et au coeur de ce moment douloureux vous avez tout le temps une sage-femme à côté de vous donc on m'a demandé un petit peu de parler de l'organisation de ces maternités et des formations bien évidemment c'est essentiel et comme l'a dit le professeur Salomon il y a deux temps il y a accompagner la mort dans la naissance parce que c'est bien de ça dont il s'agit pour la plus grosse partie après comme on a pu l'entendre il y a la mort chez les tout-petits après un acte de naissance et de vie donc c'est vrai que j'ai entendu au décours des différents intervenants qu'on était plus ou moins bien accompagnés et c'est une réalité en tant que sage-femme et beaucoup de choses ont avancé et par des colloques comme ça beaucoup de choses évolueront et grâce au témoignage des parents de cette libération de la parole et on n'ira que vers un mieux mais c'est évident qu'il y a des marges d'amélioration et quand on fait ce choix de sage-femme c'est accompagner aider à la vie et on ne nous prépare pas assez sans doute naître c'est mourir et nous accompagner nous former à l'accueil de la mort et accompagner ce temps de la naissance différente la naissance d'un enfant mort attendu pour qui on a fondé beaucoup sur cette construction de la famille donc oui il est nécessaire de renforcer la formation initiale mais ce n'est pas qu'un travail de sage-femme la sage-femme va être là à ce temps d'accueil de ce nouveau-né de cette naissance mais autour d'elle c'est une équipe donc il est fondamental quand on parle de formation de ne pas oublier l'ensemble de l'équipe et je pense à nos collègues auxiliaires de puriculture qui sont là aussi et dans leur formation initiale c'est s'occuper des bébés et je le dis d'autant plus puisque à Necker nous accueillons enfin nous prenons en charge à peu près 300 300 couples par an donc ça veut dire que c'est un quotidien tous les jours il y a cette cette activité à côté d'autres mamans et parents qui attendent un enfant dans de bonnes conditions des conditions bien évidemment différentes donc ça ce sera un point sur lequel je reviendrai de l'organisation et des lieux des lieux de naissance donc ces auxiliaires et bien quand je quand je fais des recrutements c'est vrai de leur parler de ce temps d'accueil d'un enfant mort il y a d'emblée c'est quelque chose qui n'est pas intégré comme on l'entend chez les parents le deuil périnatal ça fait pas du tout partie de quand on mène une grossesse et heureusement qu'on n'est pas sans arrêt animé par ça mais c'est c'est assez choquant donc oui la formation est nécessaire et quand on prend en charge quand on est des équipes un peu comme la nôtre où on prend en charge plus de 300 parents comme je vous dis on ne peut pas faire l'économie d'un travail de formation collective qui nous permet d'être attentifs au plus près des couples d'avoir les les bons mots mais aussi garder une certaine distance professionnelle parce que il faut pas non plus qu'on soit trop envahis parce que tous les jours il faut pouvoir avoir l'énergie la solidité de pouvoir bien faire ce travail d'accompagnement et nous aussi on est branlés ces émotions il faut savoir les canaliser c'est pas facile mais donc oui on organise des formations et je crois qu'il faut dans des propositions encourager les équipes à travailler la question du deuil périnatal en pluriprofessionnel et tous les établissements mais monsieur Taquet en a parlé d'augmenter peut-être le nombre de psychologues que l'on peut mobiliser dans ces temps difficiles mobiliser pour les parents mais aussi mobiliser pour les professionnels parce que c'est ce travail de se ressourcer pour mieux accompagner l'autre il faut être solide il faut pouvoir se ressourcer parce qu'il n'y a pas une situation qui qui est identique donc sur le temps et des formations il en existe Marie-Josée Soubieux a été on s'est rencontré via cet organisme de formation et bien évidemment il y a tous ces modules de comprendre le psychisme tout ce qu'il y a pu être énoncé dans ses propos il y a aussi toute la posture que l'on doit avoir tout ce que l'on doit apporter sans perdre de vue la clinique et un petit peu je dirais ce travail de supervision qu'il faudrait continuer tout au long de notre pratique alors ça on est quand on le professeur Salomon a parlé de l'interruption médicale de grossesse je dirais qu'il y a le temps pour peut-être préparer cet accueil et cet accueil de de l'enfant mort et préparer ou organiser ou orienter créer un parcours patient endeuillé parent endeuillé donc il y a ce temps de l'entretien préalable et cet entretien est fait je passe le diagnostic l'annonce la décision et alors une fois qu'on a fait la décision qu'on a pris cette décision il est important de se poser en couple pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui va se passer effectivement il y a un accouchement derrière dans la plupart des cas il peut y avoir une technique d'aspiration dans des cas très jeunes de la mort la perte fétale enfin la perte embryonnaire ce qu'on appelle les fausses couches mais dans ce qui est cet enfant qui va naître par les voies naturelles oui c'est un accouchement il faut savoir le préparer en parler poser des mots ne pas j'ai entendu aussi infantiliser il y a des mots il faut avoir les mots justes pour pouvoir être présent il faut parler de cet enfant qui va arriver est-ce qu'on a envie de le voir est-ce qu'on a envie de le toucher est-ce qu'on a envie de le porter moi j'ai accompagné des parents dans du pot à pot suivant les termes qu'on voit quand on fait du diagnostic mais tout ça ne peut pas s'imposer ne peut pas se faire pendant le temps de l'accouchement donc il est important et de respecter ce temps parce qu'on a bien vu c'est un tsunami psychique donc on ne peut pas on ne peut pas en parler aussi vite et les parents ne peuvent pas non plus se projeter aussi vite et je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire passer ou à travailler tous ensemble c'est ne pas se précipiter moi j'ai vu aussi beaucoup trop de parents revenir après en disant sur cette sidération je suis je suis un cercueil je suis un sarcophage là j'ai mon bébé mort je veux m'en débarrasser ça c'est les premiers mots qui viennent tout le temps et si on est une équipe qui est pour qui c'est difficile d'entendre ça et dont on n'est pas formé à parler de cet accueil de la mort on va aller très vite aussi on va répondre à ce qu'il nous demande et c'est plus tard qu'il y a tout ce travail où on n'a pas pris le temps peut-être de le voir ou pas le voir mais de prendre ses photos donc on parle aussi de ça après il y a des rites religieux suivant comment quelles sont nos nos croyances il est important d'en parler il est important d'orienter vers des personnes de culte pour pouvoir les aider aussi à cheminer et à savoir que faire le devenir de ce corps qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'organise des funérailles j'en organise pas toutes ces questions et effectivement on n'a pas pu y penser et ce n'était pas du tout formaté donc je dirais que au décours de cet entretien quand on prend le temps quand on explique c'est une avalanche d'informations donc il faut laisser encore c'est une journée ou deux et nous on a mis on a édité un petit un petit carnet ce qu'on appelle le livret d'accompagnement au deuil périnatal parce que quand on rentre à la maison même si on a tout expliqué a-t-on tout entendu c'est fort peu probable donc il est important de pouvoir laisser un support où ses parents aussi pourront écrire leurs émotions leurs mots leurs colères et revenir vers nous le jour de cette naissance donc ça c'est l'état civil on n'en a pas parlé mais l'état civil a aussi beaucoup évolué et on peut permettre d'inscrire cet acte d'enfance en vie dans un livret de famille donc tout ça est à expliquer en revanche lorsqu'on est dans la mort fétale in utero entre des fois la veille du terme ce qui arrive alors là c'est une sidération enfin là c'est d'une brutalité sans nom et et là aussi c'est tout de suite et c'est difficile pour les équipes de attendez un jour deux jours trois jours pour qu'on puisse travailler tout ça et là aussi c'est savoir savoir présenter bien les choses pour que les parents acceptent ce cheminement dans un parcours que j'appelle celui de parents endeuillés avant cette naissance parler parler c'est un mot qui a été repris par nos parents qui sont exprimés là Yannick c'est important de parler c'est important donc moi j'insiste sur cette temporalité ne pas se précipiter la douleur la douleur doit être accompagnée pour ne pas se précipiter il y a une forme d'urgence bien sûr mais il ne faut pas se précipiter c'est ce que j'ai vraiment envie de dire alors après j'ai entendu et j'ai lu sur le chat c'est inhumain on est à côté de on entend des bébés on est dans cette maternité alors que Yannick l'a dit on est en colère on est jaloux on n'est pas bien ça ne se voit pas mais j'ai quelques cheveux blancs donc j'ai commencé ma carrière où le deuil périnatal était était très encore très peu parlé et justement il était il était tabou et on le cachait et on cachait ces femmes aussi elles étaient dans un service à part au bout d'un couloir loin de cette vie de cette maternité on ne posait pas de mots et et puis au fur et à mesure de tous ces travaux avec des gens comme Marie-Josée avec bien d'autres spécialistes en périnatalité il est important de reconnaître ses parents d'ailleurs ils le disent et c'est encore quelque chose sur lequel il me semble on doit travailler de les reconnaître comme des parents des mères ce sont des mères des pères des coparents qui qui doivent exister dans une naissance certes qui n'est pas celle qui avait été projetée et bien évidemment on prend on essaie de prendre des gants de de mettre dans un endroit un petit peu plus isolé mais qui se trouve bien au cœur d'une maternité et peut-être ça pourra faire débat mais c'est un petit peu ce qu'on a envie d'ailleurs elles vont sortir de de l'hôpital elles vont croiser des femmes avec un gros ventre elles vont aller faire leurs courses elles vont avoir peut-être à leur sortie de cet événement diloureux voilà dans la rue partout un bébé qui va pleurer donc donc c'est important aussi nous professionnels de les accompagner dans cet environnement qui va être le leur sans leur dire et avec tact que cette naissance cette maternité elle est la leur et que ce bébé il doit être il doit être il doit être ce qu'ils ont envie d'en faire et mais en tous les cas on on peut pas on peut pas les mettre sous cloche c'est extrêmement difficile et je ne pense pas là aussi si d'après des récits d'après des lectures et d'après ce parcours professionnel que j'ai que ce soit la meilleure chose justement c'est on le dit c'est tellement tabou on leur en parle pas et et le fait peut-être nous professionnels de les mettre déjà confortables dans une maternité avec ce deuil ça pourra peut-être faire avancer la société aussi dans sa réflexion par ailleurs qu'est-ce que je pourrais vous dire oui donc ce que j'ai alors évidemment si moi si à Necker on accompagne plus de 300 naissances à sortie d'un deuil c'est à peu près la même chose dans les grandes maternités qui ont des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mais ces 7000 naissances endeuillées sont inégalement réparties sur le territoire et j'ai des collègues j'ai des qui travaillent dans d'autres structures où la mort fétale in utero ils vont la rencontrer deux ou trois fois par an et ils ne vont pas faire du tout d'interruption médicale de grossesse puisque ça se passe généralement dans des centres comme le nôtre donc ça reste un événement rare et là aussi la difficulté de la formation sur un événement rare est inégale ces priorités ne sont pas toujours les mêmes et on le sait très bien on ne fait bien que les choses que l'on fait dans une certaine régularité et donc ça c'est c'est difficile et je peux entendre et je n'ai pas forcément de réponse que des parents puissent se sentir pas bien accompagnés ce ne sont pas des professionnels qui ne veulent pas bien faire leur travail je pense que c'est des professionnels qui n'ont pas cette expertise et qui malheureusement même dans la formation initiale et en préparant cette intervention je discutais avec de toutes jeunes collègues qui viennent de rejoindre l'équipe et en tant qu'étudiante elle n'avait pas participé à l'accompagnement d'interruptions médicales de grossesse et alors je m'en étonne puisqu'elles ont travaillé dans des grands centres et leurs consœurs sages-femmes diplômées disent veulent les protéger on est dans cette protection tu auras bien le temps d'en voir quand tu seras après cette surprotection pas à bon escient mais de la même manière aussi on ne peut pas être plusieurs dans une salle de naissance lorsqu'on accompagne et on fait ce travail d'accompagnement du deuil donc il y a aussi sans doute alors il y a des films Marie-Josée nous a fait travailler sur des films peut-être avec la simulation en santé on peut travailler d'autres formes de de pédagogie mais voilà c'est c'est là aussi un tabou quelque part de professionnel en surprotection de ce moment qui est extrêmement douloureux donc ce qu'il y a aussi que j'ai envie de dire pour la suite et dans les perspectives effectivement on commence à initier avec l'HAD de Paris ou avec le réseau des sages-femmes libérales des accompagnements à domicile de deux parents qui rentrent comme le dit si bien Marie-Josée le berceau vide c'est important de pouvoir faire un relais aider à orienter parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça et il y a ces groupes de paroles par la suite pour les pères bien évidemment j'ai beaucoup entendu Yannick ça a fait écho on parle toujours des parents mais c'est vrai qu'on n'en fait pas assez pour les pères je pense donc ça c'est vraiment une piste à développer et puis pour la grossesse ultérieure il y a un formidable outil qui a été mis en place qui n'est pas utilisé suffisamment et suffisamment bien et dont on se réjouit avec ce rapport des mille premiers jours puisque l'entretien prénatal précoce est quelque chose sur lequel on va communiquer pour qu'il soit bien fait qu'il soit proposé puisque depuis le 1er mai 2020 il est systématiquement il devrait être systématique j'aime pas beaucoup les choses systématiques mais en tous les cas il faut vraiment porter en parler et cette grossesse ultérieure qui sera bien évidemment différente et qui va être source d'angoisse mais qui vont pouvoir être posées très tôt dans le début de cette grossesse puisqu'on le propose entre 15 et 18 semaines une fois qu'on a fait cette échographie du premier trimestre qui comme l'a dit le professeur Salomon screen parfaitement de mieux en mieux on va dire ces diagnostics donc permettra déjà peut-être d'apaiser sur ce début de grossesse et de pouvoir construire avec eux un parcours et une préparation à cette naissance et à cette parentalité qui sera différente mais qu'il faudra réussir et là aussi on va pouvoir les accompagner à partir de cet entretien prénatal précoce donc ça je pense que il faut vraiment vraiment trouver une place pour pouvoir en parler à ses parents endeuillés et que tous les professionnels qui suivent des grossesses avec un antécédent comme ça incitent fortement fortement à faire cet entretien pour pouvoir leur permettre de vivre au mieux cette nouvelle grossesse voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour et si je suis prête à répondre à toutes les questions merci beaucoup madame Guillaume vous avez vous avez répondu à un certain nombre de questions que j'avais en tête et en particulier sur la question du postpartum peut-être pouvez-vous revenir notamment sur là nous parlons beaucoup de la place de l'hôpital mais de la place des réseaux du ville notamment dans cet accompagnement de postpartum et puisque nous sommes sur une table ronde qui aborde les sujets médicaux il y a en effet j'imagine au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse des postpartums différents avec parfois j'imagine des montées de lait madame Soubieu abordait tout à l'heure la question du poids en effet c'est quelque chose qui revient régulièrement ce poids dont on a parfois du mal à se délester après une grossesse qui a abouti sur un deuil donc tous ces aspects très liés à la grossesse la rééducation par exemple du périnée enfin tous ces aspects là comment aujourd'hui sont-ils pris en charge et notamment par le réseau de ville et y a-t-il des formations sur des sages-femmes par exemple peut-on savoir lorsqu'on l'envoie contacter une sage-femme pour être accompagnée en postpartum si elle a l'habitude ou pas d'accompagner des femmes dans un cadre de deuil périnatal autre question donc vous avez en effet répondu à ma question concernant l'entretien prénatal et notamment l'accompagnement de femmes on a vu à quel point avec la table ronde précédente l'importance de bien accompagner une femme qui a vécu préalablement un deuil un deuil périnatal qu'elle est également comment dirais-je là c'est une question qui est peut-être plus d'ordre général et je pense que d'autres intervenants pourront peut-être également contribuer à cela ce que je vois à travers les interventions sur le tchat et les différentes interventions de parents préalablement et c'est quelque chose que nous avons tous vécu en tant que parents c'est cet énorme gap qu'il y a entre l'image de la maternité aujourd'hui dans notre pays à quel point lorsque la grossesse se déclare j'ai envie de dire presque on voit déjà l'enfant à naître et cet énorme choc que l'on peut ressentir lorsque les premiers éléments d'un diagnostic ne sont pas bons alors ça peut être soit à travers une échographie soit à travers les examens sanguins que les femmes doivent faire et c'est les intervenants précédents l'ont dit et je crois que j'en témoigne à titre personnel aussi c'est ce choc littéralement cette sensation de tomber vraiment de très haut lorsque on a un diagnostic qui est mauvais comment aujourd'hui comment pourrions-nous accompagner également des couples qui s'engagent dans un processus de maternité non pas en étant des oiseaux de mauvaise augure mais en accompagnant en expliquant également ces différentes phases qu'il y a dans le cadre du diagnostic en quoi il est utile aussi parce qu'en effet le professeur Salomon l'a indiqué il génère du stress également parfois chez des parents qui a posteriori se disent finalement c'était beaucoup de stress entre guillemets pour rien donc voilà comment peut-on gérer ça ces deux aspects postpartum et puis peut-être que madame Trouilleux pourra nous répondre également peut-être à cette question ce gap dont tout le monde parle ce choc qui est ressenti et qui est proportionnel à l'investissement que l'on a dès le départ dans un processus de maternité alors je veux bien répondre par rapport au postpartum il existe sur le territoire français les réseaux de santé périnatale qui sont un recensement de professionnels avec différentes compétences sur un territoire donc généralement au niveau des structures puisque ces naissances se passent à l'hôpital à la clinique on a connaissance quand même d'un tissu d'un tissu pour proposer ce parcours il est très important effectivement quand on parle de par exemple la rééducation du périnée c'est essentiel c'est des temps aussi déjà il faut les reconnaître en tant que mère en tant que parce que même leur féminité ne peut avoir pu donner vie à un enfant si on est dans cette culpabilité aussi enfin on pourrait en parler des heures et des heures donc il est important de restaurer tout ce qui a été abîmé chez elle donc oui le postpartum doit être pris en charge je dirais presque comme pour chaque mère qui accouche d'un enfant vivant mais avec peut-être pas n'importe quel professionnel je le pense donc oui on connaît on connaît certains professionnels qui sont on a parlé de la formation de la difficulté dans certains endroits où l'événement est beaucoup plus rare et puis même si on ne fait pas grand chose en tant que suivre un corps qui revient à son état d'antépartum c'est aussi garder le lien puisqu'on a entendu cette solitude exprimée par les parents donc quelques consultations qui sont permises à domicile parce que c'est bien aussi de sortir de venir dans le cabinet du professionnel mais quand on est professionnel qu'on va à domicile on se rend compte de tout cet environnement intrafamilial et on peut aider aussi à porter et à mieux s'organiser ou justement ouvrir une porte d'une chambre qui était prête et ses parents n'y arriveront pas tout seul et c'est des choses aussi simples mais le domicile est important dans le postpartum comme il est important on le sait là aussi dans les mille jours tout ce qui est autour de la dépression du postpartum mais là si on n'accompagne pas bien et là je laisserai Marie-Josée Soubieux sans doute elle en parlera mieux que moi de ne pas abandonner c'est comme les groupes de paroles c'est comme tout ça oui il y a des professionnels oui il faut il faut se soucier du postpartum Madame Soubieux je ne sais pas si vous souhaitez intervenir peut-être sur les éléments dont je vous faisais part oui donc vous voulez parler du cap après l'annonce oui en tout cas ce choc que ressentent les parents qui a été extrêmement bien décrit dans le cadre de la première table ronde que vivent des parents à l'annonce d'un diagnostic ou en tout cas d'éléments de diagnostic qui ne seraient pas favorables et qui sont probablement proportionnels à l'investissement que l'on a dans la grossesse j'ai envie de dire dès l'annonce de la grossesse en fait et ce rapport et comment peut-être il serait peut-être opportun de communiquer non pas encore une fois sur les drames que peuvent vivre outre mesure un certain nombre de familles mais en tout cas essayer de montrer que on est voilà que l'enfant ne naît pas au moment où la grossesse est annoncée en tout cas oui c'est-à-dire qu'après l'annonce il y a un choc terrible et je pense que c'est vraiment fondamental que les parents ne restent pas seuls et la manière dont ils vont accompagner leur bébé justement jusqu'à soit la mort soit bon certains parents vont continuer la grossesse parce qu'ils savent que parfois l'enfant va mourir à la naissance on en a beaucoup parlé maintenant des soins palliatifs aussi il y a des gens qui font une interruption médicale de grossesse d'autres continuent la grossesse l'enfant va mourir à la naissance en tout cas le moment de l'annonce est un moment fondamental et ce qui se passe après l'est aussi pour la manière dont les parents vont pouvoir vivre ce deuil et vont pouvoir réinvestir la vie et les grossesses d'après et là je crois que c'est important de les accompagner c'est important de leur laisser des numéros de téléphone leur redonner un rendez-vous pour qu'ils puissent revenir poser des questions il y a un entretien qui est fait en général dans les maternités qu'on appelle l'entretien préalable qui va expliquer la manière dont ça va se passer l'hospitalisation l'accouchement que ce soit une mort fétale une hétéro ou une interruption médicale de grossesse et les éléments aussi de comment dirais-je la possibilité de voir le bébé ou pas le déclarer à l'état civil ou pas et ça c'est extrêmement important c'est extrêmement important au début c'est choquant ça paraît violent toutes ces informations parce qu'il y a très peu de temps on était encore dans le projet d'un bébé on était en train de rêver de la manière dont on allait le promener s'habiller on rêvait sa vie avec lui et d'un seul coup tout ça s'effondre mais en même temps les parents sont très contents après d'avoir eu toutes ces informations parce qu'ils vont réfléchir ils se disent tiens si on nous en parle c'est qu'il y a d'autres parents qui se sont posés des questions donc ils vont se dire ah oui est-ce que finalement on laisse partir avec les autres petits copains de l'hôpital ou est-ce qu'on va le mettre dans le caveau familial avec les grands-parents etc et pour chacun ça va être très différent il y en a qui vont avoir envie de mettre un doudou un poème sur ce qu'ils auraient aimé faire découvrir dans le monde et je crois qu'il y a des parents qui vont se réconcilier aussi parce qu'ils sont un peu fâchés contre le bébé à ce moment-là qui ne leur a pas permis justement d'être des parents heureux il y a des parents qui ne veulent pas qui ont du mal encore à penser que c'est un bébé et ça aussi il faut les laisser cheminer à leur propre rive donc toutes ces informations toute cette possibilité de rester en lien avec les professionnels de la maternité qui les ont suivis qui vont accoucher est extrêmement important c'est un petit temps mais qui est vraiment à avoir des conséquences très très grandes pour toute la vie après de ces futurs parents la douleur sera très grande mais il y a quelque chose qui va faire que les parents vont se sentir en paix avec eux-mêmes dans leur façon d'accompagner ce bébé et chacun va l'accompagner à sa façon il y en a qui ne le verront pas il y en a qui vont se décider au dernier moment et la loi le décret de juin 2009 est très très bien parce qu'il permet quand même aux parents qui n'ont pas déclaré leur enfant parce qu'à ce moment-là c'était trop impossible de penser que c'était un enfant de le faire rétroactivement jusqu'en 1993 et ça je trouve que c'est une loi très intelligente parce qu'elle tient compte de la temporalité psychique de l'évolution psychique possible des parents et ça ça les soulage beaucoup parce qu'on a parlé de la grossesse d'après et c'est extrêmement important en effet de parler des grossesses d'après parce que c'est souvent l'enfant mort qui va revenir dans la grossesse d'après et là justement c'est très important que dans les maternités maintenant on suivit de plus près ces grossesses-là parce qu'autrefois quand les femmes revenaient aux urgences et disaient oh là là je ne l'ai pas senti bouger oh là là j'ai saigné on disait madame tout va bien tout va bien donc elles n'osaient pas revenir maintenant elles savent qu'elles peuvent revenir elles ont des rendez-vous tous les mois même des fois plus et c'est extrêmement important on a parlé de la rêverie maternelle tout à l'heure les collègues de Mons etc et c'est vrai cette rêverie elle peut complètement s'interrompre et c'est important de la faire repartir pour accueillir cet autre enfant mais si on ne peut pas supporter accepter que ses parents puissent parler de cet enfant mort des fois pendant plusieurs mois au départ après ses premières grossesses et bien comment investir l'enfant en vivant à ce moment-là c'est la mère le père qui va vraiment continuer à comment dirais-je porter la mémoire de cet enfant alors que s'ils sentent que dans les maternités que dans les PMI dans les autres lieux où ils vont être subis on pense on n'a pas oublié ce qui s'est passé on n'a pas oublié ce drame cet enfant non il a existé et bien ils peuvent à ce moment-là pouvoir investir l'autre enfant et comme je dis à un certain nombre de parents oui vous êtes la mère vous êtes les parents de deux enfants un qui est décédé et un qui est en train de grandir dans votre ventre et qui va naître et ça je crois que c'est extrêmement important donc oui c'est compliqué il ne faut pas qu'il y ait de gap je suis entièrement d'accord avec vous et c'est là où c'est peut-être compliqué que toutes ces propositions qui sont faites de travail à domicile sont extrêmement importantes et je pense qu'il faudrait aussi pouvoir consigner quelque part toutes les ressources qu'on dispose et qu'elles soient facilement accessibles à tous les parents parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent même si ce n'est pas assez on est bien d'accord mais il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont maintenant bien formés que ce soit les sages-femmes ou que ce soit les professionnels de la psyché il y a beaucoup d'associations de parents il y a quand même il faudrait vraiment que ce soit accessible c'est surtout ça tout à l'heure Pauline disait en effet qu'elle avait du mal à trouver le groupe de Marandeuyer c'est vrai qu'on essaie d'en parler on essaie de le mettre un peu sur internet mais il y en a plein d'autres qui existent ce que j'ai vu dans les messages il y avait des personnes qui avaient créé des groupes aussi à Frontenblow etc mais que personne n'y va parce qu'ils ne sont pas assez visibles donc ça qu'il y ait une meilleure visibilité et qu'on regroupe nos ressources c'est fondamental et ça peut être fait je pense assez vite finalement et vraiment aider merci beaucoup je retiens la proposition qui d'ailleurs revient beaucoup sur le chat de la question de ces ressources très spécialisées que je partage et je tiens également à vous dire que dans la période de Covid que nous vivons vous savez que la télémédecine a explosé et je crois que finalement la télémédecine pourrait être aussi alors l'accompagnement humain en présentiel est nécessaire mais voilà des recours aussi à des spécialistes et notamment sur le plan psychologique qui sont formés au deuil périnatal sont sûrement ou des sages-femmes bien sûr ou des professionnels de santé sont sûrement extrêmement précieux et ça permettrait peut-être à quelqu'un de nice d'échanger avec un psychologue ou un professionnel à Strasbourg mais qui est spécialisé vraiment dans le deuil périnatal et qui saura précisément très bien accompagner le couple donc je crois qu'il faut que voilà que nous réfléchissions en tout cas à ces ressources qui pourraient être mises à disposition pourquoi pas sur le site du ministère de la santé et que les familles pourraient consulter c'est intéressant parce que comme c'était plus l'unique au début il y a vraiment des endroits où il n'y a pas grand chose il y a des endroits vraiment désertiques par rapport à ça donc c'est oui je pense notamment effectivement à certains départements qui sont dépourvus d'accompagnement sur ce plan je vous fais maintenant la parole donc je remercie je voudrais juste peut-être s'il est possible d'ajouter aussi des choses qui sont simples à mettre en oeuvre parce que des fois il y a l'architectural et on fait comme on peut et je l'ai vu dans le chat il y a des choses qui ne sont pas tolérables mais de permettre la présence du père ou du coparent dans la chambre c'est pas très compliqué ça à faire ça demande pas d'argent à l'état ça demande oui un minimum un fauteuil confortable ou un lit parce que des fois on ne peut pas mettre de lit mais quelque chose et ça je pense que c'est aussi à apporter dans en tous les cas voilà au niveau du collège des sages-femmes on est très vigilant aussi à cette coparentalité on s'est engagé aussi dans le congé paternité et je crois qu'il faut vraiment c'est pas compliqué on peut le faire c'est une petite chose parce qu'il y a il y a beaucoup beaucoup de réactions j'ai pu lire là mais oui on peut faire on peut s'améliorer et voilà merci merci il n'y a plus de micro Marie-Pierre merci en tout cas merci beaucoup madame Guillaume merci madame Souvieux également de vos précisions je remercie également le professeur Salomon d'avoir participé à cette deuxième table ronde je cède la parole maintenant à madame Hubert chère Adeline je vous laisse la parole pour introduire notamment madame Lasserre qui a eu la gentillesse vraiment et je la remercie d'avoir accepté je le disais tout à l'heure auprès des intervenantes mais je la remercie parce qu'elle a elle a accepté spontanément cette invitation et je vous remercie vivement madame la directrice générale de votre présence merci madame la députée chère Marie-Pierre pour l'animation de cette deuxième table ronde j'en profite pour remercier également Pauline Laveau qui a animé avec brio la première table ronde vraiment ces deux ces deux premiers temps de parole ont été particulièrement riches en émotions pour nous tous et nous tous qui sommes présents à ce colloque de manière virtuelle et ont été très riches d'enseignements et passionnants donc vraiment merci merci à chacun des intervenants et des intervenantes pour la qualité pour la qualité des échanges cet après-midi et je ne doute pas que la troisième table ronde sera aussi aussi intéressante je sais qu'elle est particulièrement attendue par un certain nombre de familles qui se posent beaucoup de questions et qui sont souvent confrontées aux difficultés administratives c'est-à-dire que face au cataclysme au tsunami qui s'abat sur vous quand vous perdez un ou des enfants on parlait beaucoup de solitude tout à l'heure de solitude familiale de solitude amicale mais on se retrouve face à un gouffre administratif et parfois par une sensation d'être complètement oublié ou même dénié dans son rôle de parent et je retiens deux aspects notamment de l'intervention en ouverture du ministre Adrien Taquet tout à l'heure qui parlait à la fois du besoin de reconnaissance en tant que parent qui me paraît effectivement indispensable et dont on a beaucoup parlé depuis le début de ce colloque mais également la nécessité d'avoir une meilleure connaissance des dispositifs qui sont existants pour les familles et aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas en tout cas de manière uniforme sur le territoire sur le territoire français je reconnais qu'avec mon époux nous avons eu la chance d'être particulièrement bien accompagnés par les professionnels de santé et par notre entourage mais je sais que ce n'est pas le cas d'un certain nombre de familles qui n'ont pas pu bénéficier de cet accompagnement face au décès de leur enfant je pense évidemment aux questions qui se posent immédiatement en termes de déclaration de naissance et de décès de son enfant auprès du service c'est à civil de la mairie toutes les mairies ne sont pas habituées si je puis dire à ce type d'enregistrement d'actes et on se retrouve à un certain nombre de difficultés parfois d'enregistrement tout simplement de reconnaissance du nom ou du nom de famille de l'enfant pour pouvoir obtenir son inscription sur le livret de famille et c'est une étape importante de cette reconnaissance je pense évidemment à la possibilité ou non de pouvoir énumer son enfant et à la possibilité d'organiser des obsèques selon le souhait de la famille là aussi c'est une possibilité qui existe et tous les parents n'ont pas nécessairement l'information complète au moment où ils vivent leur drame je vais évidemment penser on a beaucoup parlé de soutien psychologique en parlant de la place évidemment de la maman du papa mais je voudrais avoir aussi une pensée pour la fratrie pour les frères et sœurs aînés mais aussi pour les enfants d'après dont on a parlé tout à l'heure et je pense que c'est important de l'avoir on évoquait tout à l'heure l'absence de reconnaissance et d'empathie que certaines administrations peuvent avoir et je sais qu'on va aborder le sujet largement tout à l'heure avec nos trois intervenantes que je remercie par avance sincèrement d'avoir accepté notre invitation mais ne serait-ce que réfléchir ensemble à pouvoir formaliser l'existence de nos enfants qui certes aujourd'hui ne sont plus vivants mais qui font bel et bien partie de nos familles et c'est vécu sincèrement comme un traumatisme sur le moment mais souvent parfois des années plus tard lorsque la famille a la possibilité de s'agrandir ou si la famille a déjà la joie d'avoir des enfants aînés ça peut être vécu vraiment comme une vraie difficulté par les parents de ne pas avoir la possibilité de reconnaître formellement lorsque vous devez remplir un dossier administratif de ne pas pouvoir reconnaître officiellement cet enfant nous allons aborder tous ces sujets avec mes trois intervenantes à commencer par Virginie Lasser que je remercie une nouvelle fois qui est directrice générale de la cohésion sociale et au ministère des solidarités et de la santé juste avant de vous laisser la parole Madame Lasser je voulais vous dire qu'à titre très personnel ce sujet m'importe beaucoup puisque je vous ai parlé tout à l'heure de mes deux petits garçons Paul-Marie et Joseph et je suis dans la situation très particulière d'avoir accouché d'avoir accouché naturellement mais d'avoir accouché juste avant le fameux seuil des 22 semaines d'Aménorée dont on reparlera un peu plus tard ce qui peut être vécu comme un traumatisme supplémentaire puisque vis-à-vis notamment de toutes les administrations on a le sentiment d'être complètement nié dans notre rôle de parent et voilà c'est un point sur lequel je sais que vous souhaitez également intervenir et je sais que beaucoup de familles attendent beaucoup d'une éventuelle évolution législative en la matière aujourd'hui le seuil des 22 semaines d'Aménorée ou 500 grammes de poids de l'enfant à la naissance qui serait né né viable est une définition assez ancienne maintenant de l'Organisation mondiale de la santé et elle n'est pas nécessairement comprise par un certain nombre de familles voilà sans plus tarder je vous laisse la parole Madame Lasserre Bonjour Madame la députée bonjour Mesdames et Messieurs merci pour votre invitation c'est vraiment avec plaisir que je voilà que je viens de prendre ma part aux discussions aujourd'hui sur un thème qui est évidemment je trouve majeur important et je parlerai de mon point de vue qui est celui d'une directrice générale de la cohésion sociale qui gère les sujets petite enfance soutien aux familles mais avec un prisme plutôt social pas avec un prisme médical et donc je laisserai ces sujets à mes collègues évidemment en focalisant du coup mon propos plutôt sur les questions de soutien aux parents confrontés à la mort d'un tout petit ou d'un fœtus et aussi je focaliserai mon propos sur les acteurs qui mettent en œuvre ce soutien même pour avoir comme ça un paysage un petit peu global en disant qu'évidemment je comprends et je sais parfaitement qu'une des priorités pour vous mais encore une fois je ne les traiterai pas là dans leur intégralité mais ce sont les questions de difficultés administratives qui sont absolument insupportables et qui s'ajoutent parfois au deuil qu'on est en train de vivre voilà donc ça je mesure c'est ce que vous avez dit là mais je mesure tout le côté absolument insupportable d'avoir à être confronté à cette à cette difficulté administrative dans ces moments là mais ce n'est pas forcément de ça dont je vais vous parler là même si on pourra en parler dans les débats moi je voulais vraiment centrer mon propos sur quelque chose qui est au centre du coup des actions de la DGCS qui est vraiment le soutien aux parents avec d'abord peut-être un propos très couramment en disant que on le sait aussi donc beaucoup est attendu de l'État surtout en France mais il ne faut pas mésestimer le soutien par les pères par les autres parents qui est absolument essentiel et qui souvent est porté du coup par des associations que je salue puisque je sais qu'elles sont présentes aujourd'hui donc voilà je sais qu'il ne faut pas tout attendre de l'administration et qu'il y a beaucoup beaucoup qui est fait déjà par les pères et les associations néanmoins du point de vue des administrations ce qui m'importe moi et c'est ce qu'on plaide à la DGCS c'est qu'on puisse avoir une vision la plus interministérielle possible pour pouvoir activer tous les leviers possibles de soutien aux parents c'est pour cela que nous travaillons évidemment avec les administrations qui sont plus sur le volet médical mes collègues à la Direction générale de l'offre de soins par exemple mais il nous importe aussi de travailler avec d'autres directions en relevant encore d'autres ministères mais des temps d'avant la vision évidemment la plus globale possible en s'appuyant aussi et c'est ce que je voulais mettre en avant sur un réseau local en matière de périnatalité qui me semble être extrêmement important en particulier il est important me semble-t-il de rappeler que les professionnels qui agissent au niveau local doivent être sensibilisés au deuil périnatal pour justement pouvoir intervenir le mieux possible et le plus tôt possible auprès des parents et je pense notamment aux psychologues des réseaux de périnatalité mais aussi aux professionnels de la protection maternelle et infantile PMI ainsi qu'aux services d'aide et d'accompagnement à domicile pour les familles les SAD familles et je souhaiterais au sujet du réseau local peut-être m'attarder notamment sur un métier que l'on connaît finalement assez peu mais dont les missions contribuent pleinement au soutien des parents frappés par le deuil périnatal et je pense aux techniciens de l'intervention sociale et familiale ce qu'on appelle les TISF qui effectuent des interventions sociales préventives éducatives et réparatrices peuvent travailler directement pour le conseil départemental mais aussi parfois pour les SAD familles qui sont des structures associatives ce qu'il faut savoir c'est que ces personnels ces professionnels peuvent intervenir dans le cadre de la PMI ou dans le cadre de l'action sociale que mènent en matière de soutien à la parentalité les CAF et il faut savoir que dans le cadre de ces interventions ce sont justement des interventions qui sont prévues lors de la survenance d'événements particuliers tels qu'une grossesse une naissance une séparation une hospitalisation et le décès d'un parent ou d'un enfant mais ce qui est important c'est que ces interventions professionnelles interviennent vraiment principalement au domicile et dans le cadre des activités au quotidien et c'est pour ça que ces interventions elles peuvent être absolument majeures et apporter un vrai plus je pense aux parents qui connaissent ces deuils et que je pense utile aussi c'est bien de rappeler que le fait enfin de rappeler que les familles concernées par ces deuils peuvent s'adresser vraiment à un service d'aide et d'accompagnement à domicile de sa propre initiative ça peut-être qu'il faut qu'on communique aussi peut-être davantage là-dessus et donc soit de sa propre initiative soit les professionnels de santé peuvent orienter les familles vers ce type de professionnels mieux structurer le soutien public à ces acteurs mieux les faire connaître renforcer les réseaux en périnatalité et le recours aux professionnels qui en sont qui sont en mesure d'aider les parents c'est justement un des axes du plan lancé par Adrien Taquet donc il vous a parlé ce matin qui est le plan des mille jours j'y reviens un petit peu parce que là aussi ça me semble fondamental d'indiquer les quelques axes qui peuvent complètement venir en résonance et en aide aux parents confrontés au deuil dont nous parlons aujourd'hui le rapport de la commission sérénique qui a été préalable à ce plan des mille jours qui a été annoncé par Adrien Taquet très récemment donc le rapport de la commission sérénique préconisait en effet de créer de renforcer des équipes spécialisées en psychiatrie périnatale coordonnées avec les maternités et ces équipes peuvent intervenir en consultation pluridisciplinaire soit avant la naissance soit après la naissance avec des équipes mobiles qui peuvent venir à la rencontre des familles là aussi pour aider celles qui le souhaiteraient celles qui peuvent être en détresse parfois et tout cela dans le cadre d'interventions qui peuvent être tout à fait graduées et individualisées et donc Adrien Taquet l'a dit le ministère va investir à cet effet 5 millions d'euros pour créer 20 équipes mobiles en psychiatrie périnatale pour aller encore une fois à la rencontre des parents en souffrance psychologique importante et ma direction évidemment s'attachera à la mise en oeuvre le plus rapidement possible de cet axe majeur et puis une autre mesure sur laquelle je voulais insister également par rapport au plan des mille jours c'est la systématisation des visites à domicile après accouchement il s'agit là de mieux accompagner à domicile les personnes en situation de vulnérabilité où on demande évidemment d'un accompagnement et pour rendre effectif cet accompagnement un entretien dédié et remboursé aura lieu désormais à la cinquième semaine après l'accouchement et si le professionnel l'estime nécessaire à la douzième semaine après l'accouchement donc on parle ici de la visite soit d'une sage femme soit d'un professionnel de PMI mais aussi d'un technicien de l'intervention sociale et familiale les TISF dont je parlais tout à l'heure mais l'idée c'est de pouvoir être encore une fois lorsque les familles le souhaitent être en réaction et pouvoir apporter une aide un soutien très individualisé et qui répondent le mieux aux besoins l'idée c'est d'avoir une pluralité je dirais d'offres pour répondre au mieux aux besoins et c'est vraiment tout l'enjeu de ce que à la DGCS on prône et on mettra en œuvre en appui de la mise en place de ce plan des mille jours et pour finir donc et s'en est le fait que tout cela est évidemment parfaitement perfectible ce que je voulais vous dire c'est vraiment que vous pouvez compter en tout cas sur mon administration pour être à l'écoute de tout ce qui se passe sur le terrain réagir au mieux et sur notre champ qui est un petit champ qui est le soutien aux familles qui est la petite enfance essayer de voir comment évidemment toujours apporter une réponse la plus pragmatique possible et la plus en adégation possible avec les besoins des familles voilà je n'ai pas été forcément très complète mais il me semble avoir essayé de mettre l'accent sur ce qui me semblait le plus important comme message à vous délivrer aujourd'hui Merci infiniment Madame Lasserre pour cet éclairage très pléressif sur le soutien en famille et à la parentalité qui peut être apporté par les services du ministère je sais que c'est une politique qui est aussi en construction de votre côté vous l'avez rappelé notamment avec les conclusions du rapport sur les mille jours de l'enfant dont je peux vous témoigner en tout cas aujourd'hui au nom d'un certain nombre de familles c'est qu'il y a une vraie attente qui est exprimée sur le sujet parce que encore une fois on parlait beaucoup de solitude tout à l'heure et un certain nombre de parents se retrouvent démunis c'est à dire que non seulement ils doivent subir personnellement faire face au deuil de leur enfant et à un projet de vie qui s'était évidemment imaginé et beaucoup ne sont pas accompagnés de manière systématique je prends mon exemple mais qui est comme tant d'autres le postpartum dont on a beaucoup parlé tout à l'heure avec ses réalités physiques ses difficultés psychologiques il existe pour un certain nombre de femmes et de familles qui sont confrontées au deuil périnatal au-delà de ces questions et je sais qu'on y reviendra tout à l'heure notamment avec vos collègues de l'ACNAM et de la CAF de ce fameux seuil des 22 semaines d'aménorée qui est en fait une réalité administrative mais qui dans la réalité du quotidien ne correspond absolument pas à ce qu'une maman peut vivre dans son corps dans sa chair et d'un point de vue psychologique aussi donc je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion à mener partenariale vous évoquiez tout à l'heure le fait que votre direction avait évidemment cette vision interministérielle et je pense que c'est important d'initier encore une fois on est sur une première étape de réflexion en la matière mais on doit pouvoir faire évoluer les choses à mon sens au-delà évidemment de l'accompagnement très bienveillant d'un certain nombre d'équipes médicales même si là aussi je sais qu'il y a un certain nombre de disparités territoriales mais des efforts sont faits je crois que ça passe évidemment par la formation par les beaucoup de formation des professionnels de santé tout à l'heure ça passe évidemment par la formation des administrations qui sont qui parfois simplement pour des questions de j'allais dire de culture administrative ne sont pas soit ne sont pas confrontés systématiquement à ces drames soit ils sont confrontés mais du coup adressent de manière assez mécanique des courriers type aux familles qui du coup vivent vivent systématiquement ces courriers type non personnalisés comme de de nouvelles atteintes à leur parentalité et au drame qu'ils peuvent qui peuvent vivre je ne sais pas de votre point de vue comment éventuellement envisager une harmonisation peut-être à l'échelle des différentes administrations même si ça ne concerne pas votre secteur mais j'ai un autre exemple qui me vient en tête l'administration fiscale par exemple reconnaît enfin accorde la possibilité aux familles de reconnaître la naissance d'un enfant né sans vie en dehors de toute considération de toute considération légale de semaines d'aménorée comme c'est le cas pour la caisse d'assurance maladie et la CAF notamment ce qui peut contribuer à créer de nouvelles formes d'interrogations pour les familles alors certes c'est pour une durée d'un an mais on voit qu'il y a un certain nombre de disparités et on évoquait tout à l'heure la possibilité d'avoir peut-être un recueil unifié sur le site du ministère de la santé et des solidarités qui pourraient être un guide unique en tout cas puisqu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'informations qui existent mais qui sont assez éparses là encore sur le territoire en fonction des maternités en fonction des PMI qui peuvent être un excellent relais également sur le territoire mais là aussi on sait qu'on fait face à un certain nombre de disparités donc je pense qu'on a des marches de progrès sur le sujet pardon d'avoir été un peu longue du coup sur mon questionnement et mes réflexions non mais je trouve que ça complète évidemment très très bien mes propos et ça rejoint la question évidemment de la coordination interministérielle que je citais de mon côté je pense qu'il faut déjà que avec mes collègues CNAF et puis côté administration de la santé on puisse mais ça c'est pas forcément très très compliqué se prendre un temps d'échange pour avoir une vision peut-être un peu plus globale de l'ensemble de ce sujet puis voir comment on avance ensemble sur les sujets qui sont déjà apportés par les 1000 jours et puis sur les sujets un peu plus spécifiques par rapport au deuil périnatal et ça on peut je dirais on peut essayer vraiment d'avancer ensemble sur le sujet Pardonnez-moi madame la directrice générale Adine si tu permets je voudrais juste intervenir sur ce point en effet la question du seuil madame la directrice générale est un point qui est important y compris pour la parlementaire que je suis et qui va suivre attentivement ce sujet on a du mal à comprendre en effet pourquoi d'une part il y a un seuil plancher différent pour la reconnaissance de grossesse côté administration fiscale et d'autre part administration sociale j'ai envie de dire et d'autre part on a vu avec la table ronde précédente sur les enjeux médicaux à quel point en raison de l'avancement de la grossesse la plupart du temps les suites sur le plan médical étaient données via un accouchement la plupart du temps plus rarement par une aspiration et cela en raison du délai avancé pourrions-nous comme le disait madame Hubert ce seuil de 22 semaines d'aménorée est quand même est daté sachant qu'aujourd'hui par ailleurs le diagnostic prénatal le professeur Salomon l'a indiqué également s'affine au fur et à mesure et comment dirais-je peut être établi de plus en plus tôt au regard des avancements en matière de diagnostic prénatal donc je crois que là nous avons plusieurs arguments qui permettraient de revenir pour peut-être sur ces 22 semaines d'aménorée parce que très concrètement à 22 semaines d'aménorée une femme à tous les comment dirais-je les contours d'une grossesse y compris par exemple en matière de postpartum de rééducation du périnée de voilà il y a un certain nombre d'éléments qui sont clairement liés à une grossesse à 22 semaines d'aménorée ou à 20 semaines d'aménorée et or là il y a un vrai sujet de reconnaissance en particulier également sur le plan financier et j'imagine que madame Hubert va reparler de cela et je ne voudrais pas accaparer la parole sur ce point mais sachez en tout cas que la représentation nationale est attachée à ce que nous puissions évoluer sur ce point alors sans vouloir me défausser voilà nous la DGC c'est pas du tout du tout sur ces sujets-là voilà mais pour autant je prends complètement voilà le point et j'entends absolument ce que vous dites et j'en ferai l'écho le plus de mon côté évidemment très bien merci beaucoup je vous propose sans plus tarder de faire rappel à la deuxième intervenante madame Lesser je n'hésiterai pas à revenir vers vous puisque je sais que le public a la possibilité s'il le souhaite à travers l'onglet conversation de poser quelques questions complémentaires on essaiera d'y répondre si le temps nous le permet à l'issue de cette table ronde évidemment toutes les questions qui n'auraient pas pu avoir une réponse aujourd'hui seront toutes retransmises et une réponse rapportée ultérieurement à chacun et à chacune d'entre vous je fais tout de suite appel du coup à madame Fabienne Bolvin qui va de la CNAM qui va nous parler de la prise en compte du deuil périnatal dans le droit plus particulièrement de la sécurité sociale qui rejoint un certain nombre de sujets qu'on a effectivement abordés madame Bolvin est juriste en droit de la santé chargée d'études au département de la réglementation rattachée à la direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins de la CNAM et son travail consiste au quotidien à répondre aux sollicitations de la direction de la sécurité sociale du ministère de la santé lors de l'élaboration des textes qui en cadrent le droit à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèce de l'assurance maternité mettre à disposition l'information contenue dans ces textes et d'accompagner la direction déléguée aux opérations de la CNAM et le réseau des CPAM sur le territoire dans leur mise en œuvre madame Bolvin à vous la parole je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation bonjour merci déjà pour de m'avoir conviée j'ai l'honneur de représenter la CNAM bonjour à tous bonjour madame la députée donc je vais effectivement vous présenter la prise en compte du deuil périnatal par la CNAM donc la Caisse nationale d'assurance maladie qui comme vous l'avez dit travaille en lien avec le ministère de la santé et le réseau des caisses primaires d'assurance maladie donc le deuil périnatal j'ai choisi trois axes de prise en compte d'abord par le droit de la sécurité sociale ensuite il est également pris en compte dans nos supports de communication à destination des assurés et il est également pris en compte dans le parcours des assurés auprès de leur organisme de rattachement donc la prise en compte du deuil périnatal dans le droit de la sécurité sociale dans un but de protection de la santé de la mère et de l'enfant et afin de favoriser l'établissement d'un lien entre l'enfant le kiné et ses parents les congés de maternité et les congés de paternité d'accueil de l'enfant sont des droits conférés par les textes de droit français et protégés par le droit de l'Union européenne ce droit qui encadre ces congés et notamment les dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoit le versement d'un revenu de substitution pendant ces congés est fondé sur deux piliers le principe contributif suivant lequel une prestation de sécurité sociale n'est dû que si l'assuré s'est ouvert des droits en remplissant certaines conditions et la prise en compte de la personnalité juridique elle-même fondée sur le seuil de viabilité qui a déjà fait beaucoup parler de lui dans le cadre de ce colloque ainsi donc les indemnités journalières de l'assurance maternité sont versées en présence de personnes ayant la utilité de personnes juridiques et de personnes ouvrant droit aux prestations de sécurité sociale dans ce cadre dans ce cadre l'objectif principal du législateur est de garantir le maintien des droits de l'assuré y compris lorsqu'il est confronté à une situation de deuil périnatal donc les droits conférés sont les suivants quel que soit le statut de l'assuré qu'il soit travailleur salarié travailleur indépendant ou en situation de chômage indemnisé pour la mère les dispositions du code de la sécurité sociale envisagent expressément le droit à l'indemnisation du congé de maternité en cas de décès de l'enfant cette prise en compte est ancienne dans les textes et s'inscrit en cohérence avec le corpus juridique général donc le législateur considère ainsi que le versement des prestations peut avoir lieu même si l'enfant n'est pas né vivant à partir du moment où il a atteint le seuil de viabilité défini par l'organisation mondiale de la santé donc la détermination de l'atteinte de ce seuil est effectué par les CEPAM à partir des informations renseignées sur le document CERPA de déclaration de grossesse et à partir évidemment de la déclaration de la date de naissance par les parents concrètement par la suite donc la maman va recevoir va se voir verser l'indemnisation correspondant à l'intégralité du congé auquel elle peut prétendre suivant le rang de l'enfant qui naît ou le nombre d'enfants nés même s'ils sont décédés à la naissance donc ces durées pouvant aller de 16 à 46 semaines suivant les cas si l'enfant n'a pas atteint le seuil de viabilité l'assurance maladie intervient également elle peut également verser des prestations à ce moment-là dans le cadre d'un arrêt de travail prescrit pour maladie par le médecin traitant ou le professionnel assurant le suivi de la grosseur pour le père les dispositions du code de la sécurité sociale prennent également en compte le deuil périnatal de la même manière que pour la mère donc le congé de paternité sera indemnisé dans sa totalité 11 ou 18 jours suivant les cas si le père fournit un acte d'enfance en vie accompagné d'un certificat attestant la viabilité de l'enfant et également si l'enfant n'avait pas atteint le seuil de viabilité le père pourra se voir prescrire un arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant nous avons également au droit de la sécurité sociale la prise en compte d'une troisième personne la personne qui n'est pas le père de l'enfant mais le conjoint de la mère son partenaire de fax ou son concubin cette personne pourra également percevoir l'indemnisation d'un congé de paternité d'accueil de l'enfant de 11 ou 18 jours en fournissant un acte d'enfant sans vie accompagné d'un certificat médical de viabilité voilà depuis donc ça a été évoqué également dans le cadre du colloque depuis le 1er juillet 2020 nous avons également la possibilité d'indemniser un congé de deuil donc pendant ce congé de deuil c'est la même indemnité journalière qui est versée que pendant un congé de maternité pour une durée pouvant aller de 8 à 15 jours fractionnable suivant le statut professionnel de la personne qui le demande et ce congé vient en plus des congés de maternité ou paternité et accueil de l'enfant l'assurance maternité prend également en compte le deuil périnatal en tant que tel puisque depuis également le 1er juillet 2020 les dispositions encadrant le droit aux prestations de l'assurance maladie reconnaissent le deuil périnatal en prévoyant la possibilité de se voir prescrire dans les 13 semaines qui suivent le décès un arrêt de travail pour maladie en lien avec le deuil cet arrêt de travail étant indemnisé par l'assurance maladie et sans délai de carence comme ça peut être le cas pour un arrêt maladie dit classique donc voilà pour un petit peu le tour un tour rapide de la législation en la matière donc le deuil périnatal est également pris en compte dans nos supports de communication assurance maladie l'évolution des droits prévus par le législateur en matière de deuil a conduit les supports de communication de l'ACNAM à donner une plus grande visibilité en amont des situations de deuil ainsi le décès donnant lieu à prestations est présent sur les supports de communication notamment le site amelie.fr sur lequel l'assuré peut trouver une information générale s'agissant du droit au capital d'essai et plus récemment du droit au congé de deuil de façon générale le droit aux prestations généré par le deuil périnatal est envisagé principalement comme devant rester du parcours attentionné du domaine du parcours attentionné des personnes qui sont concernées cependant au fil du temps l'ACNAM adapte ses supports de communication afin de fournir une information a priori y compris sur ce sujet sensible ainsi la future mère et le futur père ou second parent qu'ils soient salariés ou travailleurs indépendants reçoivent désormais l'information sur la possibilité de bénéficier du congé de maternité et de paternité d'accueil de l'enfant en cas de décès de l'enfant à la naissance et enfin je terminerai par mon dernier axe de présentation la prise en compte du deuil périnatal dans le parcours des assurés auprès de leur organisme de rattachement donc la relation entre la caisse primaire d'assurance maladie est rythmée par les démarches prévues par les textes qui ont été présentés dans le premier axe à partir de l'envoi de la déclaration de grossesse la CEPAM va communiquer régulièrement avec ses assurés plusieurs temps de communication sont prévus dès le déclenchement de la déclaration de grossesse avec des envois de courrier la communication d'un calendrier de suivi d'un guide de maternité la proposition également d'atelier suivant certaines caisses en parallèle les femmes enceintes ont accès à différents canaux de communication de relations clients des canaux de conseil donc matérialisés par un accueil physique un accueil téléphonique ou la messagerie du compte Amélie des canaux plus autonomes comme des services en ligne et un espace prévention dédié à la situation de grossesse puis à la situation de petite enfance sur le compte Amélie pour prendre en compte le deuil à tout moment du parcours l'assuré transmet spontanément les informations à sa quête d'assurance maladie donc dans le cadre d'un deuil périnatal les parents peuvent transmettre à tout moment l'acte d'enfance sans vie qui lui ensuite déclenchera la mise en œuvre de tout le dispositif prévu pour l'indemnisation et le versement du congé de maternité de l'indemnisation pardon du congé de maternité si les parents ne le font pas la caisse primaire d'assurance maladie pourra avoir la connaissance des informations nécessaires via les échanges avec les services de l'état civil voilà la principale problématique que l'on peut rencontrer sur le parcours d'assuré dans les situations de deuil périnatal ça va être pour la caisse d'obtenir l'information qui va lui permettre ensuite de dérouler tout le dispositif qu'elle a en main grâce au cadre juridique qu'il lui est donné voilà pour ma présentation je suis disponible pour répondre à vos questions n'hésitez pas merci beaucoup Mme Bolvin pour ce rappel très précis du cadre juridique effectivement du droit de la sécurité sociale dont tous les parents confrontés à un deuil périnatal n'ont pas forcément pleinement connaissance et je pense que c'était très utile d'avoir le cadre juridique tel qu'il est fixé aujourd'hui même si beaucoup d'entre nous espérons une certaine évolution en la matière et je pense que vous pouvez le comprendre je perçois très très bien et c'est vrai que depuis ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je travaille sur les questions liées à la maternité au département de la réglementation j'ai toujours connu les situations de deuil prises en compte par le législateur c'est quelque chose de naturel culturellement dans la bulle de l'assurance maternité qui est une bulle bien particulière par rapport au risque maladie où vraiment on est tourné vers l'accompagnement de l'assuré l'indemnisation presque à tout prix si je peux dire il y a aussi par exemple pour l'ouverture de droit aux prestations il y a deux dates qui sont prévues une première date et si on n'ouvre pas droit on va regarder à une deuxième date un peu plus tardive alors qu'en matière de maladie par exemple si on n'ouvre pas droit à la date de l'arrêt on n'aura pas droit aux prestations l'assurance maternité est vraiment conçue pour donner des droits et prendre en compte un maximum de parcours de vie et d'accidents dans ces parcours de vie la prématurité bien sûr également fait partie de ce cœur de métier mais c'est vrai qu'aujourd'hui je le constate avec vous dans le cadre de ce colloque je dirais moi le dernier frein principal vient du seuil de viabilité qui nous est imposé par les textes et qui effectivement peut paraître alors là par contre c'est pas du tout mon domaine mais peut paraître obsolète puisqu'effectivement en fait la viabilité elle est basée sur le fait médicalement d'être apte à la vie et j'ai pu constater moi à titre personnel des petits bouts de 300 grammes qui survivent et qui aujourd'hui ont une quinzaine d'années et vont très très bien donc voilà effectivement pourquoi fixer à 500 grammes pourquoi décider qu'on n'est pas apte à la vie sinon on pèse un peu moins voilà et ça ce sont des questions que je partage avec vous aujourd'hui mais qui ne relèvent pas de mon métier je vous remercie en tout cas pour la sincérité de vos propos et je rebondis sur ce dernier point effectivement vous rappeliez bien la spécificité du cadre très protecteur de la maternité qui couvre maternité et paternité qui couvre ces droits sociaux et ce qui est doublement vécu comme une injustice par les familles concernées c'est qu'au-delà de cette non reconnaissance de maternité en soi même si ça ouvre nécessairement droit ne serait-ce que pour des considérations physiques qui peuvent prendre plusieurs semaines pour un certain nombre de femmes pour pouvoir se remettre de l'accouchement au-delà des considérations psychologiques un simple entre guillemets arrêt de travail qui peut être certes prolongé par le médecin traitant et sans doute moins protecteur pour un certain nombre de femmes et je pense notamment à des femmes qui peuvent être parfois dans des situations précaires vis-à-vis de leur employeur on évoquait tout à l'heure la situation de l'entourage et de l'employeur qui n'a pas forcément conscience de la situation qui est vécue et voilà ma réflexion au-delà des questions juridiques qui feront sans doute débat entre parlementaires il y a de vraies réalités physiques psychiques et qui doivent être prises en considération de manière voilà de manière mais je sais que madame la députée Eric Saint en a bien conscience et s'en fera l'écho auprès de auprès de ses collègues voilà on sent bien qu'il y a une en tout cas une marge d'évolution positive en la matière voilà sur qui mérite d'être 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 creusée et je sais que c'est un sentiment qui est partagé vraiment par de nombreuses familles je voulais vous interroger du coup un petit peu plus spécifiquement pardon Marie-Pierre quelqu'un souhaitait me prendre la parole ? madame la députée parle apparemment mais on ne l'entend pas pardonnez-moi madame Rixin je vous en prie là vous m'entendez oui très bien je voulais remercier madame madame Bolvin pour son intervention et pour effectivement la fait d'avoir replacé en effet le cadre juridique mais comme je l'indiquais également à madame à madame Lassère c'est vrai qu'il faut que nous arrivions à évoluer sur ce seuil des 22 semaines d'aménorée je pense que nous reviendrons dessus le micro il a encore coupé décidément on ne peut pas m'entendre sur les 22 semaines d'aménorée oui je plaisantais mais c'est vrai qu'il faut que nous puissions avancer sur ce point parce que on voit bien en effet qu'il est fixé selon les normes de l'OMS qui est une norme qui maintenant date et comme nous l'évoquions avec les professionnels de santé sur la deuxième table ronde on voit bien à quel point aujourd'hui à la fois sur les enjeux de diagnostics prénatales on peut avoir des diagnostics qui sont faits beaucoup plus précocement et donc il faut le prendre en considération par ailleurs en effet il y a des conséquences postpartum bien avant les 22 semaines d'aménorer et à partir du moment où on demande à une femme d'accoucher pour des raisons médicales c'est la reconnaître dans un processus de maternité tout à l'éventu puisqu'elle accouche et donc il faut également que sur le plan institutionnel il y ait cette pleine reconnaissance de ce processus d'accouchement et on n'est pas en arrêt maladie lorsqu'on accouche lorsqu'on accouche on est en arrêt maternité et ça c'est vrai qu'il faut que nous puissions avancer ensemble sur ce point mais encore une fois merci beaucoup pour votre intervention parce que je crois qu'elle a permis également de repréciser ces éléments mais nous serons probablement plusieurs parlementaires et à la fois à l'Assemblée et au Sénat à revenir sur ce point là très bien merci beaucoup Marie-Pierre pour ton intervention Madame Bolvin je me permets de vous interroger sur un point assez précis et qui revient régulièrement auprès de de nombreuses familles en deviant ce qui concerne particulièrement justement le suivi du dossier maternité par l'ACNAM c'est sur la question des courriers ou des courriels qui peuvent être adressés aux familles et sur la question des délais et de la réactivité de prise en charge d'une mise à jour si je peux dire du dossier là aussi je vais partir de mon exemple personnel vous évoquez tout à l'heure la nécessité pour les familles de communiquer le plus tôt possible l'acte de décès d'enfance en vie pour que le dossier puisse être réactualisé dans mon cas ça a été le cas puisque les deux les deux actes de naissance et de décès ont été transmis dans les vraiment dans les jours qui ont suivi je me suis retrouvée concrètement avec un mois plus tard un dossier un courrier purement administratif m'indiquant que ne revenant pas sur l'accouchement en tant que tel m'indiquant simplement que je n'aurais pas le droit à mon congé maternité en tant que tel sauf que dans la pratique comme c'était une grossesse gemellaire j'avais un congé maternité plus long ma carte vitale malgré de multiples relances avec les services concernés n'a absolument pas été actualisé et donc mon dossier médical n'a pas été actualisé côté carte vitale avant la fin théorique de mon congé maternité ce qui n'est pas exposé un certain nombre de difficultés un certain nombre de difficultés vis-à-vis notamment des professionnels de santé que vous êtes susceptibles de rencontrer ultérieurement qui ne connaissent pas nécessairement votre situation et qui compte tenu de l'état de votre carte vitale vous demandent systématiquement la fameuse aide de début de grossesse donc on se retrouve dans des situations qui peuvent générer là aussi de vraies difficultés pour un certain nombre de familles donc je me permets de vous le souligner parce que ce sont des remontées assez fréquentes pour des familles endeuillées ça peut paraître un peu anodin mais à vivre au quotidien c'est particulièrement particulièrement violent et un autre point qui à mon avis mérite mais ça rejoint ces questions de délai et d'actualisation je me suis retrouvée dans la situation alors même qu'on m'avait expliqué que je n'aurais pas le droit à vraiment à quelques heures près à ce congé maternité en tant que tel indemnisé à recevoir en revanche en bonne et due forme un courriel me demandant le moment venu de ne pas oublier de déclarer la naissance de mes enfants ce qui peut paraître là aussi un gros problème de dysfonctionnement de communication entre le service qui va suivre effectivement le versement des indemnités journalières et ceux qui suivent après effectivement tout ce qui est mis à jour ce qui m'a mis à vous poser une question assez concrète en termes d'évolution ce qui ne serait pas envisageable je pense qu'il y a quelque chose à faire c'est certain d'avoir en tout cas d'avoir peut-être un service dédié au deuil périnatal qui puisse centraliser les situations pour essayer d'envisager en tout cas au moins un accueil un peu plus personnalisé des familles qui vraiment enfin je vous assure compte tenu de la violence déjà de la situation qui est vécue recevoir de la part des différentes administrations d'ailleurs pas seulement il se trouve qu'on échange ensemble mais de plusieurs administrations des courriers purement administratifs sans aucune empathie qui n'ont plus lieu d'être ou qui vraiment ne sont pas adaptés à la situation peut être encore une fois vécu comme comme une une double peine et une forme de violence difficilement acceptable pour les familles voilà un point encore d'évolution mais je oui oui tout à fait j'ai bien noté ce point d'évolution tout à fait je ferais une remontée en interne voilà et je pense que ça rejoint tout à l'heure on évoquait effectivement la question de la formation des professionnels qui n'est pas forcément unanime enfin unanime sur le territoire je pense que c'est la même chose en fonction aussi des CPAM oui oui tout à fait essayer d'uniformiser le discours et puis d'imprimer une nouvelle culture de communication effectivement je note des progrès sur l'amont mais effectivement sur l'aval je crois qu'il y a un avis qu'on peut faire je pense que pour les deux effectivement écoutez je vous remercie infiniment d'avoir accepté en tout cas au titre au titre de la CPAM d'être intervenue cet après-midi c'est une vraie marque de reconnaissance en tout cas je le vois vraiment comme un premier pas pour améliorer la situation et vraiment merci pour pour vos propos et pour la sincérité de voilà des propos que vous avez tenus je vais maintenant donner la parole à madame Carole Vezard de la CNAF qui va nous parler de l'offre de travail sociale de la CNAF justement dans le suivi des deuils périnataux madame Vezard est conseillère en politique sociale et familiale pour la Caisse nationale des allocations familiales de formation initiale d'assistante sociale elle est aujourd'hui en charge de la mise en oeuvre du travail social en direction des familles pour laissant une CAF de France et des DOM madame Vezard je vous en prie à vous la parole merci madame Humer je vais presque vous dire tous bonsoir je m'excuse par avance de ne pas avoir pu assister à l'ensemble des interventions mais en tous les cas les dernières interventions où j'étais présente sont extrêmement riches et nous apportent beaucoup en tous les cas c'est toujours un apprentissage de participer à ce type de colloque et merci pour cette organisation alors c'est vrai que mon intervention enfin j'ai voulu un petit peu montrer peut-être la face cachée de l'activité des caisses d'allocations familiales puisqu'on connaît très très bien les caisses d'allocations familiales dès lors qu'on a un enfant puisque nous sommes un organisme qui verse des prestations au titre des enfants présents dans les foyers de nos allocataires mais il faut savoir que depuis un bon nombre d'années maintenant nous avons aussi tout un volet d'activité qu'on appelle un volet d'activité d'action sociale et des travailleurs sociaux qui sont à la disposition de nos familles allocataires sur plusieurs situations fragilisantes ou potentiellement fragilisantes et pour lesquelles on propose un accompagnement personnalisé à l'ensemble de nos familles allocataires dès lors qu'elles y répondent alors sur les caisses sur l'approche du deuil je vais peut-être élargir le sujet mais comme c'est peut-être la fin du colloque pourquoi pas l'élargir aussi notre offre de travail sociale en caisse d'allocations familiales elle s'adresse à toutes les familles allocataires qu'elles perçoivent ou non des prestations et quel que soit l'âge de l'enfant et c'est-à-dire zéro mort-né ayant vécu quelques heures ayant vécu quelques jours ayant vécu ayant étant enfant adolescent et jusqu'aux 25 ans de l'enfant tant qu'il est présent au foyer depuis la loi du 1er juillet 2020 cette offre de travail sociale en fait on l'a déclenche nous-mêmes dès lors que les services d'état civil nous font savoir qu'un acte de décès a été établi donc comme pour la branche maladie précédemment nous avons des échanges avec les services d'état civil qui nous signalent les décès d'enfants et nous allons proposer aux familles nous allons contacter ces familles pour leur proposer d'être reçus par un travail social et d'être accompagnés par ce dernier le principe en fait de notre offre de travail social c'était d'accompagner de simplifier vraiment le poids administratif des démarches à accomplir lorsqu'on traverse ce type d'événements d'éviter les interruptions brutales de versement de prestations puisque malheureusement en caisse d'allocation familiale lorsque nous nous adressons une famille qui a perdu un enfant quel que soit son âge nous sommes porteurs d'un mauvais message puisque souvent on leur dit vous n'avez plus de droit puisque nous versons des prestations parce qu'il y a des enfants au foyer valoriser accompagner l'accès à de nouvelles prestations et mes collègues précédents ont pu dire que le décès entraîne parfois de la valorisation d'une ouverture de droit des indemnités journalières mais aussi à des services qui permettent effectivement d'accompagner ce moment l'accompagnement il est aussi de proposer à la famille de quelque part de prendre en charge tout ce qui est lourd tout ce qui est lourd administrativement pour pouvoir aussi traverser cet événement de pouvoir aussi mobiliser des dispositifs et des services existants et nous avons au sein des caisses d'allocations familiales des dispositifs financiers mais aussi des dispositifs d'accompagnement autour de la parentalité autour de 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 l'aide à domicile de nous avons la possibilité effectivement de de mettre à disposition des dispositifs qui peut-être pas li à des des absences réglementaires ou ou des manquements réglementaires ou des voilà des choses où on a l'impression effectivement d'être d'être considéré à part et puis surtout on demande à nos travailleurs sociaux d'être un véritable soutien dans l'accompagnement au deuil on va être vraiment l'accompagnant de la première marche pour pouvoir accéder à pouvoir amorcer le deuil et avancer dans chaque étape du deuil et dans la construction d'un nouveau projet de vie donc et bien évidemment les services d'état civil nous font part des actes de décès bien évidemment cette offre de travail social elle peut se déclencher à n'importe quel moment à n'importe quelle manifestation de famille d'un partenaire d'un personnel hospitalier parfois même il nous arrive même d'accompagner des familles dans la préparation au décès donc dès lors que nous nous avons nous sommes informés que cet événement est arrivé c'est le plus souvent mais qu'il peut arriver nos travailleurs sociaux peuvent se mettre à la disposition des familles je dis bien des familles et les accompagner dans toutes les épreuves qu'ils traversent aussi bien sur le plan psychologique social que financier qu'administratif donc ça c'est 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 des éléments importants je pense que peut-être beaucoup de gens les découvrent mais peut-être que beaucoup de gens les ont ont peut-être eu des relations avec nos travailleurs sociaux l'accompagnement il est vraiment pardon je vous permets de rebondir sur vos propos parce que je vois un certain nombre de questionnements et de témoignages en parallèle sur le chat qui vous remercie évidemment de toutes ces informations mais qui comme moi semblent découvrir toutes ces possibilités offertes aujourd'hui par la CAF ce qui me semble quand même particulièrement dommage moi-même je n'ai absolument pas été destinataire de ce type de propositions et je comprends qu'un certain nombre de familles non plus donc voilà je pense qu'on a une marge de progrès on y reviendra mais effectivement on a conscience on a conscience qu'on est encore trop invisible et d'ailleurs je souligne le fait qu'on progresse aussi sur cette cette information cette communication auprès des familles grâce aux familles c'est vraiment les familles comme vous comme vous le faites là aujourd'hui qui nous disent mais c'est vraiment dommage de l'apprendre après coup alors j'ai toujours tendance à être un petit peu optimiste et me dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que justement en fait on essaye de plus en plus de montrer cette face cachée des CAF et l'activité de nos travailleurs sociaux qui est une activité qui est globale c'est à dire qu'il faut savoir que nos travailleurs sociaux dès lors qu'un événement est traversé un décès est traversé dans une famille au titre d'un enfant qu'il ait eu le temps de vivre qu'il n'ait eu pas eu le temps de vivre pour lequel parfois on ne sait pas pourquoi il est parti il faut savoir que nos professionnels nos travailleurs sociaux des CAF sont là pour ça on a un site caf.fr on a communiqué là dessus mais ce n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui vient de perdre son enfant d'aller cliquer sur internet pour avoir de l'information on demande de plus en plus à nos travailleurs sociaux presque même de faire du phoning c'est à dire d'appeler ses familles alors parfois on ne les a pas au téléphone parce qu'on sait aussi que les familles ne sont pas forcément disponibles à ce moment-là donc on va les rappeler plus tard ou alors on va leur adresser un courrier on se dit que peut-être ce courrier ils l'ont oublié puisqu'ils ne nous ont pas rappelé et puis en fait on se rend compte que les familles parfois ils ne l'ont pas oublié mais ils vont nous rappeler deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois plus tard et là on sera toujours là six mois plus tard un an plus tard on sera toujours là et on répondra à leur demande de contact et d'entretien avec eux certains aussi nous disent le courrier je l'ai vu mais je l'ai pris comme un courrier un courrier encore on me disait vous n'avez pas le droit à vos prestations donc je ne l'ai même pas lu je ne l'ai même pas ouvert j'ai vu l'entête CAF et du coup je me suis dit si c'est pour me dire que je n'ai pas le droit à des prestations je l'ai jeté sauf qu'à l'intérieur il y avait la lettre de l'assistante sociale qui lui proposait de venir peut-être à son domicile pour discuter pour échanger et lui proposer cet accompagnement donc on a une marge de progression à faire je sais que les parents nous aident beaucoup y compris dans la communication la manière de formuler notre communication sur internet au travers de nos nos flyers au travers de nos courriers on a d'ailleurs un groupe aujourd'hui qui travaille là-dessus la CAF un groupe de parents et puis aussi les associations de soutien d'oeil ici présentes qui nous accompagnent dans la manière de rendre lisible cette offre auprès des familles je voulais vraiment pas être trop longue parce que je sais qu'il est très tard que les contenus ont été denses j'ai plus envie d'échanger peut-être avec vous merci beaucoup madame je vais peut-être rebondir sur quelques questions que j'avais notées pour préparer cette table ronde et rebondir en même temps par quelques questions du public qui ont été posées en parallèle vous évoquiez la question de ces courriers du suivi personnalisé qui étaient mis en place encore une fois je suis heureuse d'apprendre que ça existe mais je vous confirme que ça doit exister de manière très inégalitaire sur le territoire parce qu'on est peu de familles en tout cas à avoir été concernés alors même qu'un certain d'entre nous avons fait les démarches directement auprès de la CAF c'est vrai qu'on nous avait indiqué que le suivi était fait automatiquement entre la CPAM et la CAF et on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas donc on refait les démarches je ne sais pas ce qu'il en est en vous concernant est-ce que vous considérez que vous devez recevoir l'acte de naissance et l'acte de décès ou est-ce qu'il y a une communication effectivement automatique qui est faite normalement sur un plan réglementaire en fait c'est l'acte de décès en fait c'est l'acte de décès nous qui nous suffit l'offre de travail social se déclenche dès lors qu'on a un acte de décès mais dans les décès le décès périnatal on n'a pas d'acte de décès on a un acte de naissance sans vie qui n'est pas dans son essence par contre voilà qui n'est pas là transmis dans nos échanges habituels on est en train de progresser là-dessus je vous rassure et donc là malheureusement on ne peut avoir l'information que parce qu'on a parfois des partenariats établis avec les établissements hospitaliers les maternités voire les parents eux-mêmes qui nous contactent voilà mais c'est vrai qu'on a conscience qu'on n'est pas on ne peut pas être proactif du coup là-dessus sur ces situations particulières et justement on est en train de travailler à cette amélioration une bonne chose que les choses prochaine j'espère en tous les cas que les choses puissent élever parce que je vous dis en tout cas le sentiment d'un certain nombre de familles en devier c'est qu'on part effectivement de très loin et qu'il y a un réel accompagnement personnalisé qui doit être mis en place pour les familles confrontées à ces drames je me permets du coup de rebondir aussi sur ce sujet puisqu'on a évoqué un peu plus tôt dans le colloque sur le suivi personnalisé des familles de la maman du papa des fratries lorsqu'elles sont déjà existantes mais sur la question de la reconnaissance aussi de l'existence d'une éventuelle grossesse d'après lorsque c'est le désir de la famille dans son projet de vie et lorsque cette chance arrive quel est le positionnement à faire évoluer de votre point de vue de la CAF puisqu'aujourd'hui au même titre que d'un certain nombre d'autres administrations un certain nombre de familles sont confrontées à l'absence de reconnaissance de l'enfant l'enfant décédé qui pourtant fait bel et bien partie de la fratrie et de la famille comment votre avis ce point peut être amélioré pour être moins douloureux pour un certain nombre de familles alors sur un plan social l'enfant est toujours une personne dès lors qu'on accompagne une famille l'enfant est toujours une personne il restera une personne tout au long de la relation qu'on établira avec la famille donc on va travailler avec l'enfant absent sur un plan réglementaire et sur un plan administratif effectivement malheureusement on a on peut effacer et on efface je vais être très cru et on efface souvent on efface de nos fichiers le nom d'un enfant qui est décédé c'est à dire qu'il n'est plus pris en compte et si demain vous déménagez vous allez dans une autre cave vous ne pouvez pas rajouter l'enfant décédé dans la situation féminiale et ça véritablement en fait on avance on progresse et on a même je pense trouver la solution de permettre aux familles que cet enfant existe autant qu'elle le souhaite mais aussi respecter les familles qui souhaitent qu'il n'existe plus sur le dossier administratif parce qu'on a aussi ces quatre figures là donc il faut qu'on puisse on a un raisonnement qui traitement gestion des droits de la même manière pour tous mais là on est quand même dans une prise en compte d'un événement qui derrière touche à des des questions très très personnelles très intimes et il faut il faut rentrer là-dedans donc on est en train effectivement d'avancer et probablement de progresser pour permettre aux familles de choisir aussi de ce qu'ils souhaitent voir dans la dans leur parcours de vie s'ils souhaitent toujours avoir trace de l'enfant ou pas sachez en tout cas merci pour pour cette réponse complète sachez que c'est un vrai besoin de reconnaissance pour un certain nombre de familles je partage votre point de vue sur le fait de laisser le choix toujours évidemment aux familles pour pour la suite du dossier du suivi administratif mais en tout cas le fait qu'aujourd'hui vous utilisiez voilà j'allais dire à bon esprit même si c'est pas de bon terme mais en tout cas le fait qu'aujourd'hui les CAF efface toute trace de ces enfants est vécu vraiment d'une manière très violente par les familles encore une fois il faut laisser le choix aux familles qui sont concernées face à cette situation terrible mais laissons-leur la possibilité de laisser une trace de ces enfants qui d'une manière ou d'une autre ont existé et continuent d'exister pour en tous les cas voilà en tous les cas sachez que la sensibilité c'est vraiment on a une sensibilité une réactivité très forte sur les questions de décès on n'est pas encore parfait on s'améliore et grâce à vous on va encore s'améliorer tout le monde l'a dit tout au long du colloque et j'ai envie de dire et on apprend aussi avec vous on apprend aussi avec les parents voilà on veut sachez en tous les cas et j'espère que vous retiendrez ça de l'image de la caisse d'allocation familiale c'est qu'un coup de fil à la caisse d'allocation familiale est demandé à rencontrer un travailleur social suite à un décès d'enfant sachez que la caisse d'allocation familiale ne peut pas vous dire non si elle vous dit non à ce moment là vous m'appelez ce n'est pas possible elle ne peut pas vous dire non et après tout ça sera travaillé avec vous tout ça sera travaillé avec vous et l'idée c'est véritablement que vous vous sentiez reconnu aussi bien et exister aussi bien sur un plan administratif avec toute la douleur qu'on peut des fois donner aux parents dans la manière dont on traite les dossiers administratifs comme peut-être des numéros ou autres non dès lors qu'on est touché par un événement d'essai et j'ai envie de dire d'essai d'enfant comme d'essai de parent parce que c'est tout aussi douloureux lorsqu'on perd son papa sa maman vous avez parlé des enfants le travers social il va être là aussi bien pour vous allocataires votre conjoint vos enfants les grands-parents peut-être il sera là pour répondre à l'ensemble des besoins à l'ensemble des préoccupations que vous avez essayez de vous aider au maximum à traverser tout ça et si le cadre réglementaire ne répond pas toujours à vos attentes il y a toujours le cadre qu'on dit extra-légal chez nous qui nous permettent de trouver des solutions on n'a pas le droit au congé maternité paternité à Action Sociale CAF on vous accorde un droit au répit et on le finance ma collègue de la DGCS a parlé de l'aide à domicile et on le finance donc tout ça effectivement ça demande un rapprochement ça demande à ce que nous nous communiquions mieux mais sachez que les CAF ce n'est pas simplement les allocations familiales et l'administration c'est aussi un regard social et une approche sociale des situations de décès moi-même j'ai beaucoup accompagné de familles décédées j'en ai 152 j'ai accompagné 152 familles suite au décès d'un enfant ça fait 7 ans elles sont toutes dans ma tête encore grâce à elles j'ai progressé voilà vraiment merci madame Bezard pour vos propos si je puis dire rassurants qui en tout cas ont beaucoup toché un certain nombre de parents présents à ce colloque et ne nous montrons pas de nous en faire écho et je pense que quelque part ça nous réconcilie aussi le fait que chacune des administrations ait répondu présente à ce colloque cet après-midi et puis nous tenir des propos assez rassurants nous donne espoir pour faire évoluer évoluer les choses j'avais juste une petite question subsidiaire puisqu'on a évoqué longuement le sujet tout à l'heure avec votre collègue de l'ACNAM sur cette question de cadre juridique assez strict et sur cette question du délai des 22 semaines d'aménorée vous me confirmez bien que c'est aussi le cadre légal dans lequel s'inscrit aujourd'hui la CAF ou est-ce que quand vous parlez de dispositifs non non on est alors le cadre légal c'est lié c'est le cadre qui va déterminer la possibilité de verser des prestations donc des allocations familiales une prime de naissance une allocation de base voilà un libre choix d'activité et puis après nous avons en fait des dispositifs d'action sociale qu'on appelle et ce sont des formes de soutien qu'on va débloquer en fonction du projet de la famille ça va être des aides aux frais d'obsèques ça va être des aides au choix d'obsèques ça va être des aides peut-être pour engager un parcours de suivi psychologique ça va être on a parlé de l'aide à domicile ça va être du loisir des vacances ça va être transformer mon espace de vie où j'ai pu vivre avec mon enfant et m'aider à retransformer cet espace ça va être plein de choses sont possibles et j'ai envie de dire tout est possible dès lors que ça permet à la famille d'avancer merci encore une fois pour ces propos et je pense qu'un certain nombre de familles découvrent ou redécouvrent un certain nombre de dispositifs et vous évoquiez à l'instant les frais d'obsèques effectivement c'est une partie qu'on n'évoque pas assez souvent aussi face aux drames qui sont vécus mais il y a un certain nombre de familles qui sont confrontées à des situations financières aussi du coup compliquées pour pouvoir inhumer dignement leur enfant et c'est une vraie réalité je sais que le sujet a été pris en compte dans la loi sur le deuil parental mais voilà alors juste pour vous apporter un complément c'est pas simplement accompagner financièrement les frais d'obsèques c'est aider la famille à organiser les obsèques de son choix et pas que qu'on puisse dire je dois faire des obsèques comme ça parce que je n'ai pas les moyens de faire plus ne pas se laisser imposer même en tant que travailleuse sociale j'ai souvent accompagné les personnes quand j'intervenais au moment des obsèques parce que souvent malheureusement on intervient après mais quand j'ai pu intervenir avant j'ai souvent demandé aux parents d'exprimer leur choix y compris sur le plan du culte du choix et pas par défaut parce qu'on n'avait pas les moyens et mon job à moi à travers social c'était quoi c'était de m'organiser pour faire des montages financiers et de voir jusqu'où la famille aussi participait parce qu'on sait que la participation financière des familles aux obsèques c'est aussi une étape du deuil on accompagne aussi un enfant aussi financièrement dans sa dernière demeure et sachez que c'est souvent du coup pour nous beaucoup plus compliqué que de se dire prenons les dispositifs les moins chers ou les plus faciles mais c'est tellement 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 important pour tout le travail qu'on va faire avec la famille après pour accepter accepter de voilà de se projeter de faire du projet et puis de se dire jusqu'au bout je l'ai accompagné comme je le voulais et pas simplement parce que je ne pouvais pas le faire merci encore une fois pour ces précisions et votre intervention très claire madame Vézard je remercie encore une fois madame Bollevin et madame Lasser pour leurs interventions également c'est ainsi que se termine cette troisième table ronde et je redonne tout de suite la parole à madame Marie-Pierre Rixin députée et présidente de la délégation des droits des femmes merci à tous merci chère Adeline d'avoir animé cette troisième table ronde sur des aspects je remercie d'ailleurs les intervenantes également sur cette table ronde merci madame Bollevin madame Vézard et madame Lasser sachez que ces éléments sont suivis de très près par les familles et je crois que nous en effet nous leur devons des réponses comme le disait le ministre en introduction en fait ce qui nous importe beaucoup et ce qui m'importe beaucoup c'est que les dispositions et ce qui existe soient accessibles aux familles or on voit bien qu'en fait cet accès c'est non pas qu'il n'est pas prévu ni mis en place ni que l'engagement des travailleurs sociaux n'est pas là c'est tout simplement parfois les familles n'ont pas accès parce qu'elles ne les connaissent pas et je crois qu'aujourd'hui nous avons bien compris le devoir d'information que nous avons auprès des familles il faudra que nous réfléchissions dans sa globalité pour voir concrètement comment ces dispositifs peuvent être accessibles aux familles et notamment connus de la part des familles ce que je vous propose maintenant c'est d'accueillir mon collègue Mounir Madjoubi cher Mounir merci beaucoup d'être avec nous ancien secrétaire d'état au numérique et responsable du texte qui est maintenant devenu la loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant je te sais très mobilisé sur ces sujets et je te remercie de bien vouloir conclure ce colloque merci beaucoup à toi Marie-Pierre et merci beaucoup à vous toutes et à vous tous qui avez participé à ce cyber colloque c'est toujours une gageure en ce moment de faire un colloque 100% en ligne et quand on voit le programme et le nombre de personnes qui sont restées tout l'après-midi vraiment bravo et bravo pour la qualité et bravo pour le format que j'ai pu suivre sur la fin et que j'ai trouvé particulièrement dynamique bon sur le sujet du deuil périnatal et sur le sujet du deuil des parents on a découvert une chose j'ai découvert une chose quand on a commencé le travail à l'assemblée c'est qu'il y avait un véritable tabou autour du sujet que c'était difficile d'en parler et de découvrir même que certains collègues découvraient certains aspects ceux qui n'avaient pas la chance d'être parents ceux qui ne connaissaient pas autour d'adultes qui avaient eu à connaître le deuil d'un enfant et j'ai moi-même découvert le sujet que vous abordez aujourd'hui à l'aune du travail sur ce texte avec tous nos collègues avec qui nous avons pu travailler pendant tous ces mois il est arrivé autre chose il y a quelques mois l'une de nos collègues a décidé de rendre publique la perte de son enfant à naître et elle a écrit un très long texte qu'elle nous a partagé avec tous les députés pour lui dire vous m'avez vu enceinte et finalement cet enfant ne sera pas là et je voulais en parler parce que et là elle a dit sans aimer que j'ai réentendu aujourd'hui elle a dit quand j'en ai parlé à ma famille et bien je me suis rendu compte que c'était déjà arrivé mais on n'en avait jamais parlé entre nous quand j'en ai parlé à des amis à des collègues je me suis rendu compte d'autres se sont dit tu sais nous aussi ça nous est arrivé et on n'en a jamais parlé et à quoi ça sert de faire tomber les tabous qu'est-ce qu'on a appris au fur et à mesure du travail sur ce texte c'est que faire tomber les tabous c'est aussi faire naître des droits parce qu'on parle d'un sujet parce qu'on aborde toutes les complexités dans le détail autour de ce sujet alors la bonne volonté elle peut se transformer en véritable droit pour la personne alors il y a les droits à obtenir vis-à-vis de son employeur il y a les droits sociaux à obtenir tout à l'heure la représentante de la CAF l'a rappelé la CAF elle distribue des prestations qui sont très techniques avec des conditions extrêmement strictes mais elle a aussi une action sociale qui elle est beaucoup plus souple ad hoc et qui est gérée par la relation avec son conseiller au sein de la caisse d'élocation familiale mais qu'est-ce qu'on a découvert sur le sujet du deuil parental mais qu'avant la création du parcours les agents en fonction de leur formation en fonction de leur sensibilité faisaient différemment d'une caisse à l'autre et donc il y a bien eu l'écriture d'un parcours qui a standardisé la capacité à aborder le sujet et qui a fait que la qualité globale de l'accueil des agents de la CAF sur ces sujets de deuil a très largement augmenté ces dernières années on peut même dire après toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les associations qu'elle est aujourd'hui vraiment à un meilleur niveau ensuite il y a des droits financiers qu'on veut rendre automatiques vous l'avez dit tout à l'heure il y a des choses qu'il faut qu'on soit capable de rendre facile sans qu'on ait à négocier sans qu'on ait à demander pour cette raison là il faut que ça vienne toucher le législateur tout à l'heure je sais Marie-Pierre me l'a raconté le ministre vous a redit tout l'engagement qui était le sien sur ce sujet moi ce que je veux vous dire et pourquoi cette conférence elle est extrêmement importante et pourquoi il faut diffuser tout ce qui a été décrit et décidé aujourd'hui c'est parce qu'il faut que tous les députés qui seraient amenés à parler de ce texte comprennent la situation dans sa globalité parce que évidemment vous parlez de deuil donc vous allez forcément avoir la sympathie et l'écoute des députés mais vous voulez beaucoup plus que ça vous voulez qu'ils travaillent et vous voulez qu'ils puissent voter vous voulez qu'ils aillent dans cette direction et bien le travail que fait Marie-Pierre avec sa commission et le travail qu'elle fait aujourd'hui avec ce colloque c'est former les esprits à comprendre tous les enjeux qui une fois qu'on a dépassé le tabou vont permettre de créer vos droits futurs et puis il y a un sujet qui n'est pas lié aux droits mais qui est quand même lié à l'action publique qui est comment faciliter la discussion de ces sujets dans la société comment faire que l'employeur ne découvre pas pour la première fois ce sujet quand ça arrive pour la première fois à un de ses salariés comment faire pour qu'à l'école les professeurs ne découvrent pas pour la première fois ce sujet quand un enfant vient lui en parler comment ce sujet et bien en fait il ne deviendra jamais anodin ça c'est sûr et par contre il peut devenir plus commun et quand on voit malheureusement le nombre d'événements par an qui vont lui en France on se dit qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas parce que ça arrive partout autour de chez nous et donc c'est pour ça que là l'action publique a un rôle à jouer dans le fait de communiquer de parler de ces sujets de rendre le travail autour des sujets obligatoire et ça a été tout un chapitre du travail que nous avons eu sur le deuil parental qui a été de reconnaître une obligation de formation au sein des services des ressources humaines une obligation de formation au sein de l'éducation nationale et dans le cadre de la fonction publique pour que tous les responsables employeurs sachent accueillir cette information et sachent répondre à la famille donc moi je veux encore une fois vous remercier vous dire que comme sur le sujet que nous avons connu il y a quelques fois du deuil parental vous aurez une oreille attentive de très nombreux députés et on sait qu'avec Marie-Pierre on a quelqu'un de très engagé qui a su créer avec vous un fil essentiel l'autre enseignement de cette loi vous avez vu le chaos qu'elle a été la première semaine quand elle est arrivée la première raison c'est que quand elle est arrivée elle est arrivée sans les familles donc la prochaine fois que ce sujet revient à l'Assemblée Marie-Pierre revient accompagnée de tous les gens qui étaient présents aujourd'hui il faut que tous les députés à venir vous voient vous entendent et là vous allez voir ça va passer très bien dès le premier coup j'en suis certain et en tout cas merci encore à toutes et à tous Merci beaucoup Mouinir pour ces mots de conclusion je souhaite en effet que nous gardions toutes et tous le contact comme l'a indiqué Adeline Hubert nous avons enregistré l'ensemble de vos interventions et de vos questions que vous aviez formulées dans le tchat du regret que nous n'ayons pas pu avoir plus d'échanges interactifs mais vous savez à quel point nous sommes toujours pris par le temps dans le cadre de ces colloques que nous voulons toujours très riches avec de multiples intervenants et intervenantes mais nous avons bien noté toutes les questions donc nous y répondrons individuellement par ailleurs n'hésitez pas à nous écrire vous avez l'adresse de tous les députés sur le site de l'Assemblée nationale donc vous les retrouverez en tout cas sachez que je suis à votre disposition n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des points très particuliers je remercie les services de l'État et également des différentes caisses à la fois d'allocations familiales et puis en tout cas les caisses sociales j'ai envie de dire sur ce sujet qui était absolument indispensable pour que nous puissions formuler des aspects administratifs je crois que nous avons clairement dessiné déjà quelques propositions sur lesquelles nous souhaitons avancer et donc il faudra que nous les formulions nous les synthétiserons à l'intérieur de conclusions qui seront réunies avec Mounir Madioubi à Adrien Taquet évidemment avec Adeline Hubert et Pauline Lavaud qui ont eu la gentillesse d'animer de co-animer ce colloque avec brio ces deux tables rondes que nous avons réussi à conclure dans les temps donc bravo mesdames vous avez bien su mener vos tables rondes et merci à toutes et tous de vous être connectés et comme je le disais tout à l'heure Mounir c'est vrai que c'est dommage que nous n'ayons pas pu nous voir physiquement à l'Assemblée nationale je ne doute pas que la prochaine édition aura lieu à l'Assemblée mais l'intérêt l'avantage de ce type de visio c'est qu'effectivement cela a permis à beaucoup de monde de se connecter et sans se déplacer forcément sur Paris ou à l'Assemblée nationale donc voilà retenons quand même le côté positif de ce type de ce type de colloque bien écoutez merci beaucoup sachez que toutes les familles ont leur place à l'Assemblée nationale et nous travaillerons d'arrache-pied sur cette question et je sais que je peux compter sur la vigilance accrue à la fois d'Adeline Hubert et de Pauline Lavoux je ne sais pas si Pauline et Adeline vous souhaitez dire un mot un dernier mot Adeline peut-être pardon je mets mon micro je venais d'envoyer un petit message pour remercier vous remercier toutes et tous pour votre présence assidue tout au long de l'après-midi je sais que certains et certaines d'entre vous ont dû nous quitter mais comme tout a été enregistré je sais que le replay fonctionnera très bien et que les conclusions de ce colloque seront attendues je sais que d'autres parlementaires souhaitaient y assister mais n'ont pas nécessairement pu et donc se joindront au débat ultérieur que ce soit à l'Assemblée nationale au Sénat que des conseillers départementaux notamment en charge de PMI n'ont pas pu se joindre à nous mais sont très volontaires pour faire bouger les choses dans chacun des territoires et voilà je voulais simplement vous dire merci vous redire que ce n'est qu'une première étape et encore une fois un grand merci à toi chère Marie Pierre d'avoir pris ce sujet avec intérêt avec bienveillance c'est un sujet qui reste tabou mais le voile se lève peu à peu et le travail mené par la délégation des droits des femmes de l'Assemblée nationale et je sais que le Sénat est aussi très vigilant et prêt à se mobiliser sur le sujet donc on va pouvoir faire de belles choses pour ces familles endeuillées et pour reprendre les propos de Pauline tout à l'heure qui vous dira aussi sans doute quelques mots mais à défaut de pouvoir diminuer la peine de ces familles de ce que nous traversons puisque nos vies ne seront plus jamais les mêmes et on en a bien conscience essayer au moins d'adoucir notre peine pour nous aider à vivre avec merci Pauline tu ne sais pas si tu es là oui je suis là je suis désolée je me suis retranchée car mes enfants on ne m'entend pas très bien si pardon je suis retranchée car mes enfants sont rentrés de l'école et de la crèche donc du coup c'est un peu plus compliqué là pour suivre la fin et faire une conclusion en bonne et due forme juste pour vous remercier vraiment du fond du cœur vraiment je crois que c'est attendu effectivement les interactions toutes les interventions des personnes à travers le chat puis on a entendu des choses que je pense voilà nous donnent l'espoir merci aussi à monsieur le député Mounir Majoubi pour les vos avis c'est encourageant je crois que on a envie maintenant de pouvoir vous aider à aller plus loin et voir comment toutes les pistes qui ont été esquissées aujourd'hui peuvent trouver une réalité pour les parents qui seront demain confrontés à ce que nous on a vécu voilà je pense que moi je pense vraiment beaucoup je pense beaucoup aux parents qui vivent cette épreuve dans la période qui est déjà tellement dure pour nous collectivement voilà enfin perdre un bébé dans cette période de confinement mais vraiment ça va être encore plus dur il faudra aussi faire quelque chose pour eux après et voilà donc vous pouvez compter sur moi en tout cas pour être présente et continuer à faire ce qu'on veut ensemble pour rendre cette épreuve un peu plus douce merci Marie-Pierre si je peux me permettre un dernier mot de remerciement pour Marion Marion déjà une collaboratrice tu veux tu veux tu veux bon alors je te laisse et vraiment merci elle a fait un travail formidable de préparation et d'organisation de ce colloque merci Marion absolument merci Marion bravo pour cette organisation et pour ta présence au sein de notre équipe bien écoutez nous allons donc nous quitter et en espérant nous revoir physiquement l'année prochaine à l'Assemblée nationale bonne soirée bonne soirée bonne soirée et merci à l'Assemblée nationale